Je suis très heureux d'être de nouveau à l'ESGI, donc merci à l'école ESGI de nous accueillir. Merci à la régie, merci à toute l'équipe technique et au directeur de la pédagogie de l'école, Frédéric, pour nous accueillir une nouvelle fois. Et bienvenue aussi à celles et ceux qui nous écoutent sur le stream live de la chaîne Twitch de l'école. Et merci évidemment à celles et ceux qui se sont déplacés malgré le temps venteux et prévu de ce mois de novembre, mais ça c'est normal, on est en automne. Alors aujourd'hui nous allons avoir une petite conférence qui va durer quelques heures et le thème de l'après-midi sera autour des technologies et du langage Kotlin. Alors qui connaît Kotlin ici déjà ? Ou presque tout le monde en fait, bien. Et bien on va voir si vraiment à la fin de la journée vous pensiez vraiment le connaît parce que les speakers vont vous parler de Kotlin mais pas forcément Kotlin comme on l'entend aujourd'hui ou qu'on l'apprend effectivement aujourd'hui donc on va pouvoir aller un petit peu plus en profondeur et aller dans des fonctionnalités qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Alors évidemment qui dit une conférence technique dit aussi des sponsors et des partenaires donc déjà effectivement je remercie de nouveau l'école CGI, le magazine programmé que je représente. Voilà donc c'est un magazine pour les développeurs écrit par les développeurs. On existe depuis 25 ans et un grand merci aussi à Jeanne Bren. Donc Jeanne Bren c'est l'éditeur notamment de Kotlin mais pas que. Voilà et c'est Delphine qui vous en parlera un petit peu mieux que moi dans quelques instants. Et c'est Jean Bren en fait qui compile et qui build le café qui est en train de couler en ce moment et les pizzas de ce soir. Donc un grand merci à Jean Bren pour ça. Donc programmé donc ça c'est les deux derniers numéros qui sont sortis. Un spécial sécurité et hack donc il est sorti en septembre et le dernier numéro un cours le 254. Alors pour ceux qui sont amateurs de Giger. Alors qui connaît Giger ici ? Ok. Qui connaît Alien ? Ok bon. Il faudra que vous révisiez un petit peu vos classiques de l'ASF à ce niveau là. Donc ça c'est un hommage effectivement à Giger. Donc c'est ce qu'on appelle de la biomécanique. Voilà. Donc inspiré de Giger donc grand dessinateur suisse de science fiction. Voilà. Pour l'histoire de l'informatique on a le dernier numéro de Technosaure évidemment et un numéro spécial autour des technologies Git qui est disponible sur notre site programmé.com et sur le site d'Amazon en impression à la demande. Alors si vous voulez proposer des articles il ne faut pas hésiter. On sera heureux d'accueillir votre prose et vos écrits. Alors notez tout de suite sur vos agendas, vos smartphones, vos blocs notes etc. Nos prochains meetup de fin d'année donc 15 novembre et 13 décembre. Donc ce sont des meetup qui se déroulent dans les locaux de Scalway à Paris. Donc si vous ne connaissez pas Scalway c'est l'occasion de les découvrir. Donc le 15 novembre c'est Christophe Milneuve qui va nous parler des dev tools pour les développeurs web dans Firefox. Donc ça ça peut faire effectivement une bonne session. Et le 13 décembre, alors je ne l'ai pas encore indiqué mais j'ai eu confirmation ce matin. On va parler en fait de la solution Nginx avec du Kubernetes. Donc là on est côté dev et côté infra aussi en même temps. Donc si vous connaissez effectuant Nginx plutôt côté proxy serveur mais peut-être pas du côté de cube. Donc là en fait les experts de F5, donc c'est les éditeurs de la solution vont nous dire comment on mêle du Kubernetes avec du proxy serveur. Et les deux prochaines devconnes. Donc la prochaine devconne c'est le 24 novembre au Gaming Campus Paris. Donc c'est situé à la Grande Arche de la Défense. Donc là c'est du game dev. Donc en fait on va parler de jeu, comment on développe du jeu, comment on crée carrément des moteurs de génération de plateforme etc. 2D 3D, les médias du jeu et encore bien autre chose. Et le 15 décembre, donc là on sera au campus de Microsoft, on va parler de .NET et notamment de .NET 7 qui sort dans quelques jours. Et tout un ensemble de technologies Microsoft. Donc ça c'est le 15 décembre au campus Microsoft à ici les mous Nino. Alors l'agenda effectivement il est assez chargé. Donc Delphine va prendre ma place dans quelques minutes. Ensuite on a Salomon qui va nous parler des influenceurs Cotline. Voilà. Donc il va nous en parler en mal. Voilà. Ensuite on a la première session. Donc c'est Riyad qui est juste là. Voilà. Donc qui va nous faire effectuer un DSL. Donc si vous ne connaissez pas la notion de DSL. Donc c'est Domaine Spécifique Language. Voilà. En bon anglais. Donc qui va nous présenter un petit peu tout ça. Ensuite on aura une pause café à 16h. Ensuite on continue avec la deuxième partie des sessions. Un peu de fonctionnel en Cotline. Même si ça fait débat. Oui. C'est parfois mal vu de faire du fonctionnel en Cotline. Mais on peut en faire quand même. Et la preuve c'est Riyad qui va le faire pour vous. Ensuite on va aller en session 4. Alors ça c'est très très intéressant. Donc c'est Louis. Où tu es Louis ? Au fond. Voilà. Qui va nous parler de comment on peut simplifier le code Cotline. Et jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Donc ça c'est un excellent sujet. Et Louis va prendre sa propre place en dernière session. Donc en session de clôture. Il va nous parler de la chaîne d'approvisionnement software. Notamment basée sur du Cotline. Voilà. Et ensuite la pizza party. Enfin c'est même à la pizza beer party. Pardon. Ah oui. Et la session 3. Pardon. Oulala. Et c'est Romain. Romain tu es où ? Voilà. Je t'ai squeezé. Excuse-moi. Et donc ma saison 3. C'est un tour d'horizon de Cotline Multiplatform Mobile. Alors pour ceux qui ne le savent pas. Cotline Multiplatform a été annoncé en bêta. Cette nuit. Voilà. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Et donc on finit par la pizza party. Donc à partir de 19h30. Et les pizzas sont commandées. Les bières sont offrées. Etc. Etc. Voilà. Je notais. Et je laisse la parole à Delphine. Voilà. Qui va nous présenter un petit peu ce que fait un petit peu Jane Brain. Et le pourquoi du comment de cette journée. Voilà. Et ensuite c'est Salomon qui prend tout de suite la parole. Alors je précise aussi que Une Defcon qui se respecte. C'est pas une Defcon s'il n'y a pas mon quiz. Avec les bonnes questions habituelles. Voilà. Et de jolis prix à gagner sont là. Alors ça c'est les plus beaux prix. Parce qu'il y a des prix aussi très très pourris. Mais ça c'est pour la fin ça. Voilà. Donc préparez vos cerveaux. Bonjour à toutes et tous. J'ai pas besoin de ce micro. D'accord. Ok. On m'entend bien ? Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. Donc je suis Delphine Masséneuve. Je suis responsable marketing pour la France. Chez JetBrains. Comme l'indique ce superbe t-shirt. Que vous m'enviez tous. J'en suis certaine. Je voulais revenir un peu. Parce que vous connaissez à priori quasiment tous. Cotline. Mais revenir un peu sur l'aventure Cotline. Parce que ça a vraiment été. Et c'est encore une aventure pour JetBrains. Et puis faire un petit état des lieux. De Cotline. La situation de Cotline aujourd'hui. Et de ce qu'on prépare un peu également. Pour l'avenir. Donc en fait à la base JetBrains. Éditeur de solutions pour les développeurs. Donc principalement des environnements de développement intégrés. Et également des solutions de collaboration. Pour les équipes de développeurs. Et de gestion de projet. Et l'idée de Cotline est venue en fait en 2010. Donc ça fait déjà un petit bout de temps. C'était vraiment un projet interne. Il s'agissait en fait pour JetBrains. De pallier aux limitations causées par l'utilisation de Java. Dans le développement de ses propres produits. Donc vraiment trouver un langage alternatif à Java. Qui soit plus concis. Plus sûr. Réutilisable. Et surtout interopérable. Puisqu'à l'époque. JetBrains utilisait Java. On parle de millions de lignes de code. Donc on ne pouvait pas se permettre de tout recommencer. Donc voilà. Il fallait que ça soit interopérable. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis la première version est apparue en 2011. Et finalement la première version stable en 2016. Donc il y a eu un bon bout de chemin entre les deux. Puisqu'en fait JetBrains, JetBrains. On s'est rendu compte que ce qui était compliqué. Entre autres avec un langage. Puisqu'il est devenu open source en 2012. Et donc ça a dépassé les limites de JetBrains. C'était de trouver vraiment les cas d'utilisation. De convaincre les développeurs de la valeur et de l'intérêt du langage. Et ça a été vraiment un gros challenge. Plus que pour les produits que concevaient habituellement JetBrains. Et dans cette aventure, la communauté d'utilisateurs a vraiment un rôle très important. Donc en général chez JetBrains, la communauté est très importante. L'ambition de JetBrains depuis ses débuts, c'est vraiment d'améliorer la productivité des développeurs. Et de leur offrir la meilleure expérience possible. Et ce n'est pas juste, on va dire, un slogan marketing. La communauté est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Et la communauté a différents rôles. C'est-à-dire de nous faire des retours d'expérience. De nous faire des demandes de fonctionnalité. De nous remonter les problèmes éventuels. Voilà, on a des outils qui sont mis en place pour ça. Et quelquefois, la communauté a même un rôle encore plus important. Qui peut nous amener en fait à faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. A nous ouvrir de nouvelles possibilités. Et c'est le cas pour Kotlin. Donc comme je le disais, au départ Kotlin, c'était l'idée de trouver une alternative à Java. Puisque JetBrains avait utilisé d'autres langages de la JVM. Mais qui n'étaient pas satisfaisants. Notamment Scala, avec un temps de compilation trop long. Et puis finalement, aujourd'hui, on voit que les cas d'utilisation vont bien plus loin que ça. Et c'est venu en fait, il y a quelques années. Quelques temps après la publication de la première version stable. Donc Kotlin 1.0 en 2016. D'un utilisateur qui nous demande. Est-ce qu'on peut utiliser Kotlin pour du développement Android ? Et là, en fait, on lui a répondu. Mais écoute, tu seras le premier à le faire. Mais vas-y. Techniquement, ça va le faire. Et en fait, ça ne l'a pas du tout fait. Et voilà, ça arrive. Mais l'idée a germé. Et l'équipe Kotlin s'est vraiment impliquée dans cette voie-là. Et puis, résultat. Donc en 2017, l'équipe Android annonce officiellement à la conférence Google I.O. qu'elle prend en charge JetBrains, Kotlin. Et en 2019, donc deux ans plus tard, à la même conférence, Google annonce que maintenant, le développement Android est Kotlin First, qu'elle recommande Kotlin comme son langage préféré pour le développement d'applications Android. Voilà, donc bon bout de chemin. Kotlin, aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais donc en 2021, c'est la communauté d'utilisateurs qui a eu la croissance la plus rapide de tous les langages disponibles. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'utilisateurs, plus de 60% de développeurs Android qui utilisent JetBrains et qui utilisent Kotlin, pardon, et comme leur langage principal. On a aussi une communauté, donc vraiment de contributeurs de 2,6 millions de personnes. Voilà, donc on peut dire que le langage a bien progressé. Et voilà, on est plutôt satisfaits, mais on ne va pas s'arrêter là. Pour la partie Kotlin, l'avenir de Kotlin, il y a énormément de choses, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais juste pour vous donner les thèmes principaux sur lesquels l'équipe va se concentrer en priorité. Donc, c'est d'améliorer et de faire évoluer la prise en charge de Kotlin Multiplatform. Ça va aussi porter beaucoup sur la manipulation des données et l'immutabilité. Également, tout ce qui est aller plus loin sur la partie métaprogrammation. Et puis, également, continuer à travailler pour en faire plus sur le côté programmation orientée objet et le typage statique. Après, pour résumer, on va dire, l'ambition globale, c'est vraiment de continuer à construire un écosystème Kotlin Multiplatform qui soit fort et qui puisse proposer de nouvelles choses aux développeurs et qui puisse vraiment leur ouvrir de nouvelles possibilités et que Kotlin puisse, d'ici quelques années, on s'est donné dix ans, mais si ça avance, c'est bien, être utilisée dans de plus en plus de domaines qu'il ne l'est aujourd'hui, et notamment dans tout ce qui est sciences des données, dans le gaming. Voilà. C'est l'ambition globale et ce à quoi l'équipe travaille ardemment aujourd'hui. Et en attendant tout ça, deux nouvelles, deux bonnes nouvelles. C'est que l'événement Kotlin Conf, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est la grande messe Kotlin, est enfin de retour en présentiel. Donc, l'événement aura lieu l'année prochaine, donc du 12 à 14 avril 2023 à Amsterdam. Alors, vous allez me dire Amsterdam. Voilà. Mais la deuxième bonne nouvelle en rapport avec ça, c'est qu'on organise un concours qui est ouvert aux étudiants. Et donc, l'un des prix du concours, c'est d'avoir la place gratuite pour la conférence et également le transport et le logement pris en charge. Donc, je vous invite à consulter les informations, notamment sur notre blog. Il y a un article qui a été écrit et vous pouvez vous inscrire. Et donc, tentez votre chance. Voilà. C'est tout pour moi. Je vais laisser la parole. Merci. Merci beaucoup Delphine. Si vous avez l'occasion d'y aller à Amsterdam, ça vaut vraiment le coup. En plus, le lieu est fabuleux et c'est une conf qui est vraiment géniale. Bon, moi, je suis ici pour vous expliquer qu'on vous ment. Donc, vous venez dans une salle, vous venez écouter quelqu'un qui parle et ce quelqu'un, souvent, il ressemble à ça. Il a la connaissance, il donne l'impression de savoir de quoi il parle et il vous envoie tout ce qu'il peut vous envoyer comme bonnes vibes. OK ? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'on vous raconte avec un peu de scepticisme. Scepticisme ? De scepticisme. De scepticisme. Voilà. Quelques affirmations. Le langage Kotlin a été créé pour moderniser le développement Android. L'écoroutine permet de faire du multithreading de manière plus légère. Kotlin multiplateforme permet de transportiser du Kotlin JVM pour iOS. Kotlin multiplateforme est interopérable avec Swift. Les lambdas permettent de créer facilement des objets fonctions. Le contenu d'une value class est inliné et donc n'a pas de référence. Et enfin, les collections sont optimisées pour la programmation fonctionnelle. Parmi toutes les affirmations que vous voyez à l'écran, une seule est vraie et on va découvrir ensemble laquelle. Qui pense que le langage Kotlin a été créé pour moderniser le développement Android ? Qui n'a pas écouté Delphine qui vient de me détruire mon premier segment ? Ok, donc on est d'accord. Ça, c'est assez facile, mais il y a encore beaucoup de gens qui pensent que Kotlin, c'est pour Android. C'est bien sûr faux. Si on regarde la timeline, en mai 2017, Google, à la Google I.O., annonce Kotlin comme étant un nouveau langage de développement officiel pour Android, alors qu'en février 2016, Kotlin 1.1 est déjà sorti et target déjà la JVM Android et même JavaScript. Ce qui veut dire que, en fait, la volonté de Kotlin d'être un langage multiplateforme, elle existe avant même l'adoption de Kotlin par Google. Et ce que je trouve très intéressant dans Kotlin, c'est que le fait que ça soit un langage multiplateforme, ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté, comme par exemple avec Zamarine et .NET, ou avec JS et React. C'est vraiment quelque chose qui a été mis dès le début dans le contrat du langage et de ses compilateurs par JetBrains. OK, deuxième affirmation. L'éco-routine permet de faire du multithreading de manière plus légère. Qui pense que c'est vrai ? Il faut jouer le jeu, là, les amis. Tout le monde se dit « Ah, l'affirmation vraie, elle ne va pas arriver tout de suite ». Effectivement, c'est incomplet. C'est à peu près vrai, mais c'est incomplet. En réalité, ce qu'on devrait dire, c'est que les co-routines sont un mécanisme coopératif qui permet à une routine de suspendre son exécution. OK, on va voir ce que ça veut dire, d'accord ? Mais ce que je veux que vous reteniez déjà de ces deux messages, c'est que ça, c'est un cas d'usage. C'est le cas d'usage le plus utilisé, le plus fréquent, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les co-routines existent et ce n'est pas ce que sont les co-routines. C'est une des choses que font les co-routines. Mais ce que sont les co-routines, c'est ça, un mécanisme coopératif qui permet à une routine de suspendre son exécution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? On va regarder un exemple et on va essayer de comprendre mécanisme coopératif, qu'est-ce que ça veut dire, et suspendre son exécution. Si on prend ce code qui est un peu cassé par le tableau, mais en gros, c'est Fibonacci Sequence, Build Sequence, ça génère une séquence de nombre de Fibonacci, donc 1, 1, puis 2, puis 3, puis 7, 5, puis 8, etc. On va regarder un peu. D'après vous, ce n'est pas là, c'est là. Si je prends ce code, que je fais une fonction main, il va falloir que... Ah oui, ce n'est plus Build Sequence, ça a été renommé en séquence. Pardon. Si je prends ce code, donc, et que je vais simplement récupérer ma séquence, donc Fibonacci Sequence, je vais récupérer les... on va dire les 5 premiers nombres de la séquence de Fibonacci, on va même prendre 10, et je vais tous les afficher. Question. Regardez ce code. Je ne return jamais. Il n'y a pas de return. J'ai un while infini qui ne s'arrête jamais. Donc, si je run ce code, est-ce que j'ai une boucle infinie ou est-ce que ça marche ? Qui pense que ça va marcher ? Et qui pense que ça va faire une boucle infinie ? Il y a quelques courageux. Eh bien, on va regarder. Dès que ça aura terminé de compiler. OK, on ne va pas attendre le compilateur. Je vais vous donner la réponse. Ça va marcher. D'accord ? Eh bien, voilà. Ça va marcher. On a les 10 premiers nombres de la suite de Fibonacci. Et pourtant, je n'ai... Oh, joli bug, ça. OK. Je n'ai jamais return de ma fonction. Pourquoi ? Parce que là, on est dans une coroutine. Une coroutine, chaque fois que je vais appeler yield, dans cette coroutine-là, chaque fois que je vais appeler yield, je vais suspendre l'exécution de la coroutine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? La séquence commence. On lui dit, donne-moi le premier nombre. Donc, le premier nom, il va lancer cette routine qui s'avère être une coroutine. Et on peut le voir simplement en faisant commande-clic sur séquence et en voyant que ce qu'elle prend en paramètre, c'est une suspend function. La coroutine va démarrer, le yield va arriver, il va dire, tiens, voilà la première valeur. Et il va dire, OK, je m'arrête là, je me suspends, je te retourne la première valeur. Et puis ensuite, la prochaine fois que tu me demandes la prochaine valeur, je vais reprendre d'ici. On va yield le deuxième, c'est toujours un 1. Et puis pareil, on suspend. Et quand on a besoin de la troisième valeur, on reprend, etc. Donc, en fait, ici, on est bien en présence d'une coroutine qui suspend son exécution. Et on le voit bien parce qu'on n'a pas une boucle infinie. Et pourtant, on n'est pas du tout dans du multithreading. On est dans du monosthread, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est juste que cette routine est capable de s'interrompre. Voilà. Si on regarde le code de la fonction yield, donc yield, fonction yield qu'on utilise ici à l'intérieur, par exemple, de la boucle infinie, on voit qu'il va appeler cette fonction suspend coroutine unintercepted en return, on s'en fout du unintercepted, mais le mot-clé ici, c'est suspend. C'est-à-dire qu'en fait, cette fonction yield, elle suspend la coroutine. Et ce qui est important de comprendre par rapport à des threads, c'est que c'est un mécanisme coopératif. Une coroutine se suspend elle-même via une de ces fonctions. Par exemple, si dans les coroutines, vous utilisez une fonction delay, c'est une fonction qui va suspendre la coroutine de manière coopérative. C'est-à-dire que la coroutine va elle-même se suspendre. Il n'y a pas de moyen dans Kotlin de dire « Voilà une routine qui tourne, suspends-la moi ». Ce n'est pas comme les threads avec un scheduler. Excellente idée, ça. C'est ce que je veux dire par mécanisme coopératif. Les coroutines sont avant tout un mécanisme coopératif. Si on regarde la fonction hasNext de notre séquence, je vais mettre ça comme ça, comme ça je vais pouvoir voir sans tourner la tête. Si on regarde la fonction hasNext de notre séquence, on voit qu'il se passe plein de choses, je l'ai raccourci, mais il y a cette fonction step resume qui dit à la coroutine « Ok, j'ai besoin de la prochaine valeur. Vu que je suis dans hasNext, j'ai besoin de la prochaine valeur, j'ai aussi besoin de savoir s'il y a une prochaine valeur. » Donc, resume la coroutine, reprend là où tu étais arrêté. Et là aussi, on est dans un système coopératif. Une coroutine ne va se résumer que si on le lui demande. Ça ne va pas être magiquement via un scheduler qu'il va s'en occuper. Donc, si on regarde ce que ça donne au niveau de cette coroutine, on peut voir que je démarre une séquence et je lui demande la prochaine valeur. À partir de là, il va dire « Ok, je démarre une coroutine, je vais récupérer la prochaine valeur, j'ai la prochaine valeur, je peux suspendre ma coroutine. Et donc, j'ai la prochaine valeur, la coroutine s'est suspendue, mais je veux la valeur d'après. » Eh bien, on recommence. On résume la coroutine, on récupère la valeur suivante, on resuspend la coroutine parce qu'on a la valeur et on a la valeur. Donc, vous voyez que c'est un jeu de ping-pong et en fait, à son cœur, ça, c'est les coroutines. Et si on regarde, par exemple, dans le cadre de l'asynchrone, dans une coroutine, ça se passe la même chose. Je demande à faire un get en HTTP, on suspend la coroutine parce qu'on est dans une coroutine, on va récupérer, on va exécuter la requête dans un thread, comme ça, le thread peut bloquer, on ne va pas bloquer le thread main. Et une fois qu'on a le résultat de la requête, on va lui dire « Résume-moi la coroutine sur le thread main » et la coroutine, elle continue. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les coroutines sont faites pour faire du multi-thread. Ce n'est pas totalement vrai. En fait, une coroutine, c'est juste qu'elle peut se suspendre et attendre un résultat et continuer ensuite. Et pour ça, quand on est sur Android ou sur iOS ou sur JS, d'ailleurs, il faut un système de message loop. C'est-à-dire qu'ici, quand on va utiliser « Résume-coroutine on main », en réalité, qu'est-ce qu'on fait ? On poste un message dans le main handler d'Android, si on est sur Android, et on va lui dire « Ok, quand tu es de nouveau sur le thread main, dépile-moi ce message et run sur le thread main. » Et donc, souvent, avec les coroutines, on associe dans de la synchrone un message looper comme il y a sur Android, sur iOS et sur JavaScript. Ce n'est pas obligatoire, mais très souvent, les coroutines nécessitent… Enfin, lorsqu'on veut faire de la synchrone, on va utiliser ce système. Ok, on a fini avec les coroutines. On est bien. Affirmation suivante. Kotlin Multiplatform permet de transposer du code Kotlin JVM pour iOS. Qui pense que c'est vrai ? Personne ne joue le jeu. Ok. C'est illusoire. Bien sûr. Ok. En l'occurrence, rien n'est aussi simple. Kotlin permet de compiler du code Kotlin Multiplatform pour iOS. Ça veut dire quelque chose de très important. Ça veut dire que le code Kotlin que vous codez pour du Multiplatform n'est pas le même code que le code Kotlin que vous codez pour la JVM ou pour Android. Cette illusion qu'on va prendre du code Kotlin pour Android, on va le passer dans une moulinette et ça va tourner sur iOS. J'espère vous en débarrasser définitivement dès maintenant. En réalité, il faut faire une différence fondamentale entre la librairie standard de la JVM et la librairie standard de Kotlin. C'est le même langage mais ce n'est pas les mêmes fonctions. Prenons un exemple. J'ai une liste d'objets et ces objets sont de plein de types différents mais ce que je veux c'est récupérer tous les objets qui ont un ID et les stocker dans une map qui est ordonnée par ID. D'accord ? Donc pour ça, j'ai une fonction qui va appeler une callback parce qu'en plus, comme je vais faire de la réflexivité, ça va être long. Donc je vais le faire dans un thread pour être sûr de ne pas bloquer parce que la réflexivité en Kotlin, en Java, en tout langage, la réflexivité, c'est toujours long. Et donc là, je démarre un thread, je crée une map qui est une trimap qui est ordonnée par ID et ensuite, je récupère l'identifiant de l'objet s'il en a un en utilisant la réflexivité. Donc je vais récupérer sa classe, les membres, je vais regarder le membre qui s'appelle ID et s'il en a un, je rajoute l'objet dans la map en utilisant son ID. D'accord ? Bon, ça c'est un code qu'on pourrait trouver facilement sur du JVM ou de l'Android. Il ne fonctionnera pas sur Kotlin multi-plateforme. Pourquoi ? Déjà parce que Sortie de map et Trimap, c'est une interface et une classe concrète qui n'existe que dans la JVM et c'est des libres. Ça fait partie de la librairie standard JVM. Mais Kotlin, le langage Kotlin ne vous fournit pas ça. Et on peut le voir d'ailleurs avec les imports. On n'importe pas Kotlin.trimap ou Kotlin.sortie de map. On importe bien un java.utile.sortie de map. Et java.utile.trimap. Donc en fait, ce sont des classes qui n'existent que dans la JVM. Donc déjà, en termes de collection, on constate qu'on n'a pas les mêmes ensembles, on n'a pas les mêmes utilitaires qui sont fournis en Kotlin et en JVM. Un autre problème aussi. Ah oui, donc on ne peut pas utiliser ça. Ok, on continue. Thread. Il n'y a pas de thread en JS. Il y a des threads en IOS, mais thread, c'est une fonction qui n'existe que pour la JVM. Regardons son import. Ah, Kotlin.concurrent.thread. Donc là, on prend bien quelque chose qui fait partie de la librairie standard Kotlin, vu qu'il existe bien dans le package Kotlin.quelque chose, et pourtant, il n'existe que pour la JVM. parce que la librairie standard Kotlin JVM et la librairie standard Kotlin multiplateforme sont différentes. En réalité, la librairie standard Kotlin JVM est un super set de la librairie standard Kotlin multiplateforme. La librairie standard Kotlin multiplateforme contient moins de choses. Et en l'occurrence, la gestion des threads comme ça, c'est uniquement JVM et Android. Donc, on ne va pas utiliser le package Kotlin.concurrent.thread.com.thread.com.thread.com.thread.com.thread.com. Que pour la JVM. Mais ce n'est pas fini. On fait de la réflexivité en allant récupérer la classe, puis les membres de cette classe et en les filtrant par ID. Et il s'avère que la réflexivité, ça n'existe que pour la JVM. Il n'y a pas de réflexivité pour Kotlin.js et il y en a encore moins pour Kotlin.iOS ou Kotlin.native. Donc, pas de réflexivité non plus. Donc, en fait, toute cette fonction-là, elle a l'air simple, mais elle n'est pas possible en Kotlin multiplateforme. Et pour ces raisons-là, prendre du code Kotlin Android ou Kotlin JVM et le transférer à Kotlin multiplateforme en se disant « Béh, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. » Ben si, en fait, il y a plein de raisons que ça ne marche pas. Donc, question, comment est-ce qu'on peut faire du multithread en Kotlin multiplateforme ? Eh bien, on va utiliser la librairie Kotlin X Coroutine où on va utiliser le Coroutine en général. En fait, la librairie Kotlin X Coroutine est devenue un peu la librairie standard des Coroutines et elle vous fournit un ensemble de fonctions et de primitives qui vous permettent de faire du multithread, en tout cas, de faire du parallélisme et du multithread sur Android et iOS. Pas sur JS parce que le multithread sur JS est bien sûr impossible, mais au moins, elle va factoriser les différentes manières de faire du multithread et vous proposer une API qui fonctionne en Kotlin multiplateforme. Et c'est une API qui est cool, qui est bien faite, qui est bien documentée, il n'y a rien à dire. Comment est-ce qu'on va faire des collections en Kotlin multiplateforme ? On va utiliser les collections de la Kotlin STDlib et on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Par exemple, les sorties de map, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que si vous avez une map et que vous voulez l'ordonner, vous allez devoir sortir une liste des keys et puis ensuite ordonner cette liste et puis ensuite faire votre tambouille. Mais en tout cas, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a dans les collections qui sont fournies par la Kotlin STDlib. Petit aparté, la Kotlin STDlib a une différence fondamentale avec la JVM STDlib, c'est que c'est une librairie. Dans tous les projets Kotlin, vous voyez bien qu'il y a une dépendance dans votre Gradle à la librairie standard Kotlin STDlib. Ce qui veut dire que c'est une librairie qui est fournie et embarquée par chaque application. Là où la librairie standard JVM fait partie de la runtime, elle fait partie de Art pour Android, elle fait partie de la JVM pour la JVM. Et donc, ça veut dire qu'on peut mettre plein de choses dans la JVM STDlib vu que de toute façon, elle ne va pas être shippée avec chaque application. Mais on ne peut pas faire de même avec la Kotlin STDlib parce que la Kotlin STDlib, elle est embarquée et shippée avec chaque application. Donc, la raison pour laquelle la Kotlin STDlib est très légère, c'est parce que si elle n'était pas légère, beaucoup de développeurs Android commenceraient à grenier. Et c'est pour ça que beaucoup de choses comme les coroutines sont dans une autre librairie pour dire OK, vous voulez utiliser les coroutines, utilisez cette librairie en plus, mais on ne va pas faire une grosse librairie massive parce que sinon, quand on veut faire une application légère, ça risque d'être problématique. Comment est-ce qu'on fait de la réflexion en Kotlin multiplateforme ? On ne fait pas. Ou alors, on utilise les plugins de compilateurs et ou KSP qui est un plugin de compilateur en soi mais qui permet d'écrire des symboles processeurs. C'est extrêmement complexe, c'est lourd, c'est difficile à faire. Si jamais vous voulez rentrer dedans, soyez bénis, c'est vachement intéressant et vous allez créer des trucs cools, mais préparez-vous un peu de l'Ipran. Et comment est-ce qu'on accède aux API plateformes ? Eh bien, on le fait à la main. C'est-à-dire qu'on va utiliser Expect Actual, c'est-à-dire qu'on va dire j'aimerais, par exemple, accéder au vibreur parce que j'aimerais faire un bzzzt et puis on va aller le coder en Android, on va aller le coder en iOS et on va le faire nous-mêmes à la main. Donc, on fait beaucoup de choses à la main en Cotline Multiplatformes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de librairies. Alors ça, c'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive et qui est tout à fait... Il y a plein d'alternatives pour chacune des choses. Si vous utilisez que D1 pour l'injection de dépendance, je serais très content vu que nous sommes l'auteurs de cette librairie, mais il y a bien sûr d'autres alternatives. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une véritable librairie de librairies qui est en train de se former. Je ne vais pas vous mentir, on est loin de l'écosystème JVM, mais il y a largement de quoi faire pour ne pas réinventer la roue. Et si jamais Cotline Multiplatformes vous intéresse, et si jamais vous codez en Cotline Multiplatformes pour Android et iOS, je vous engage à la fin de chaque projet à vous poser la question « Qu'est-ce que je peux open sourcer ? » Parce que cet écosystème de librairies Cotline Multiplatformes il a besoin de grandir et on est vraiment à une étape où chaque librairie compte et si vous pouvez open sourcer du code de votre application Multiplatformes, vous aurez la gratitude de beaucoup. Où est-ce que j'en suis ? Très bien. Affirmation suivante. Cotline Multiplatformes est interopérable avec Swift qui pense que c'est vrai. C'est bien. Oui, effectivement. En fait, c'est trompeur. Pourquoi ? Parce que Cotline Multiplatformes est interopérable avec Objectif C qui est lui-même interopérable avec Swift. Ça, c'est un point de véritable difficulté pour les développeurs iOS et je les comprends. D'accord ? C'est comme si on disait que Cotline Multiplatformes est interopérable avec Android via Java 1.4. Ça ferait mal. Et pourtant, c'est ce que les développeurs iOS doivent supporter aujourd'hui. JetBrains a déjà dit qu'ils aimeraient faire mieux un jour, mais que ce n'était pas pour l'instant. Que pour l'instant, ce qu'on avait, c'était suffisant et qu'il y avait suffisamment d'autres chantiers pour que ça, on le postpone. Donc, c'est difficile de dire à un développeur iOS non seulement tu dois t'en contenter, mais tu dois t'en contenter pour le futur proche. Mais c'est ce avec quoi on travaille et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que c'est chiant ? Prenez ce code-là. D'accord ? Une classe, Entry, qui a un ID et une valeur et qui est générique. Ok ? Si on regarde le code qui est généré par le compilateur Kotlin pour Objectif C, il ressemble à ça. Et ce code-là, le but n'est pas de le lire, le but n'est pas de le comprendre, mais le but est de remarquer qu'il y a ces attributs qui s'appellent SwiftName et qui sont l'équivalent d'annotation en Objectif C et qui dit au compilateur Swift qui va utiliser cette librairie Objectif C, écoute, c'est de l'Objectif C, mais si tu l'utilises en Swift, plutôt que d'utiliser le nom sharedentry .id ou .value, tu peux simplement appeler entry ou au lieu d'appeler initwithid, tu peux simplement appeler init avec le premier paramètre id. Donc, en gros, ça permet de rendre le code plus agréable à utiliser en Swift et c'est pour ça que quand on commence le Kotlin multiplateforme, on a l'impression que Kotlin interagit avec Swift mais en fait non, Kotlin interagit avec Objectif C mais en mettant des annotations qui permettent quand même de mieux utiliser le code en Objectif C. Il n'empêche que si on regarde ce code-là, c'est le même que celui-là, c'est le même qu'avec la classe sauf que maintenant on en a fait une interface. Et si on regarde le code qui est généré par le compilateur Kotlin, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Est-ce que quelqu'un avec des yeux perçants peut identifier ce qui manque dans ce protocole ? Oui, donc pas les deux derrière là-bas, pas les deux experts qui connaissent la réponse. Il manque exactement, il manque le type V. Si on regarde sur d'entry, il n'est pas générique. Pourquoi ? Parce qu'en Objectif C, un protocole ne peut pas être générique. C'est une limitation du langage. Ce qui veut dire qu'ici, si on revient au code qui était généré dans notre classe générique, le value, il est bien de type V parce qu'on est dans une classe générique. Mais si on revient à notre interface, le value, il est de type ID qui est l'équivalent en Objectif C de je ne sais pas, quelque chose. Et en fait, ce quelque chose, c'est l'équivalent de NI en Kotlin et c'est parce que Objectif C ne sait pas faire d'interface générique, enfin de protocole générique, pardon. Ce qui veut dire que quand vous faites du Kotlin, si jamais vous exportez des interfaces génériques, vous perdez la généricité lorsque vous travaillez avec ces interfaces en Swift. Mais si vous le faites en Kotlin, mais si vous le faites en classe, vous ne perdez pas la généricité. Et il y a plein de petites saloperies comme ça qu'il faut connaître et qu'il faut comprendre et qu'il faut faire avec. Ok, on continue. Les lambdas permettent de créer facilement des objets fonction. C'est vrai ou pas ? Qui pense que c'est vrai ? Alors, tous ceux qui ne lèvent pas la main, je vais vous demander pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai. Les lambdas à Kotlin ? Les lambdas à Kotlin ? Là, je parle de les lambdas en Kotlin dans le langage Kotlin. Ouais ? D'accord. Donc, si vous n'avez pas levé la main, c'est que vous pensez que ce n'est pas vrai. Pourquoi ce ne serait pas vrai ? Les lambdas, c'est quand on met des accolades. C'est les fonctions anonymes, si vous préférez. Oui. Ça permet de créer des objets fonction facilement. C'est vrai ou pas ? J'ose pas me prononcer. Bon, c'est généralisé. C'est souvent le cas, mais pas tout le temps et il faut le comprendre. Prenons ce code. Prenons ce code et... Oula, c'était pas le bon... C'était... Voilà, je vais y arriver. OK. Prenons ce code que je vais mettre ici. D'accord ? Je recrée mon... Une fonction forEach qui fonctionne de la même manière que myForeach. D'accord ? Et ici, je vais me faire une liste, val l égale listof, par exemple, de 1, 2, 3, avec une virgule, 1, 2, 3. Je vais faire un l. forEach, printlnit, et avant ça, je vais faire un l. pour un myForeach de printlnit. OK ? Et donc ensuite, pour voir comment est-ce que ça, ce code-là, est manipulé par la JVM, je vais utiliser un outil qui est absolument fondamental et que je vous encourage à utiliser. si vous allez dans Tools Kotlin, vous avez cet outil qui s'appelle Show Kotlin Bytecode et qui va vous permettre de voir le bytecode JVM généré par votre fichier Kotlin. Et donc là, on voit bien la différence entre myForeach et forEach. c'est flagrant, non ? OK. Pour ceux qui ne savent pas lire du bytecode JVM, comme moi, je me fous de vous, il y a ce bouton Decompile qui permet de décompiler ce code, ce bytecode JVM, en Java. Donc, avec ça, vous pouvez transformer, vous pouvez voir le code Kotlin en bytecode et le bytecode en Java. Donc, vous pouvez transformer le code Kotlin en Java et voir un peu la magie qu'il y a derrière. Et ici, si on regarde mon myForeach, il est là, pas de souci, et on voit bien que cette action qui a été prise en paramètre, eh bien, c'est bien un objet fonction. Et si on regarde le code de main, ici, pardon, ici, voilà, on voit bien que ici, j'appelle myForeach avec une fonction, alors, il l'appelle nul pour l'instance parce qu'il l'a probablement déconné, mais en gros, on voit bien qu'il appelle ma fonction myForeach. OK ? Bien. Maintenant, si je continue et que je regarde le code qui appelle foreach, à aucun moment, il n'appelle la fonction foreach. Je n'ai donc pas créé d'objet lambda parce qu'il n'y a pas d'objet lambda parce qu'il n'appelle pas la fonction foreach. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une itération directement dans le code, sans appel de fonction. OK ? Pourquoi ? Parce que si on regarde le code de foreach, c'est le même que le mien. Regardez ici, iterable.myForeach, forElementInThis, actionDeElement. Mais, il y a une différence fondamentale, c'est ce mot-clé inline. Une fonction inline sera tout le temps inlinée. Dans beaucoup de langages, Scala, C++ et d'autres, inline est un mot-clé qui dit au compilateur « Eh, c'est un bon candidat pour l'inlining. » Si tu l'inline, je trouve que c'est une bonne idée. En Kotlin, c'est différent. En Kotlin, lorsque vous utilisez le mot-clé inline, le compilateur n'a pas le choix. Vous dites au compilateur « Vous devez inliner cette fonction. » D'accord ? Ce qui veut dire que cet appel de fonction n'aura jamais lieu. et il va inliner, il va prendre ça, il va le mettre à la place de votre code, il va prendre la lambda action et il va la mettre à l'endroit où elle est appelée. Et ce qui veut dire que dans ce cas-là, un objet fonction est bien créé, dans ce cas-là, un objet fonction n'est pas créé et le code est inliné. Ce qui veut dire, et ça pose des vraies questions en termes d'optimisation, si jamais à l'intérieur de votre ForEach, vous avez, enfin, si jamais vous avez, pardon, une fonction que vous inlinez et qui est énorme et qui fait, je ne sais pas moi, 100 lignes de code et que vous inlinez cette fonction, ça veut dire que partout où vous allez l'utiliser, d'accord, eh bien la fonction ne sera jamais appelée et vous aurez 100 lignes de code qui seront l'équivalent de copier-coller à l'endroit où vous l'appelez. Donc très vite, votre code va exploser en taille et on va se demander mais qu'est-ce que vous avez bien pu foutre ? D'accord ? Mais d'un autre côté, pour une fonction comme ForEach qui n'a que une ligne de code, l'inliney est une bonne idée parce que ça permet d'éviter un jump et un appel de fonction. D'accord ? Et de plus, ça permet d'éviter un objet fonction. Donc là, il n'y a pas de création d'objet fonction. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de memory management, il n'y aura pas de garbage collection sur l'objet fonction, etc. Donc, les fonctions inline sont une bonne optimisation jusqu'à ce que ça ne soit pas le cas. Encore une fois, il n'y a pas de systématisme. Il y a des bons endroits pour le mettre et des mauvais endroits pour le mettre. Cela dit, quand vous voyez des accolades, ne pensez pas automatiquement, je vais défoncer la mémoire, créer des garbage collection dans tous les sens parce que je crée un objet fonction. Non. Des fois, vous allez créer des objets fonction et des fois pas. Tout dépend si la fonction est inlineée ou pas. Il faut que je clique. Pardon. Voilà. On continue notre exploration de Kotlin. Le contenu d'une value class est inlineée et n'a donc pas de référence. Et qui, ici, sait ce que c'est qu'une value class ? Ok. Et donc, une value class, c'est une classe qui est, en fait, c'est ce qu'on vous raconte et c'est absolument simplifié. Le contenu d'une value class est inlineée et n'a donc pas d'identité. Et on va revenir sur cette notion de référence versus identité dans une minute après qu'on ait parlé de ce code. Ok ? Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. et je vais prendre ce code. Je vais le mettre ici. Il y a une fonction main dedans donc je n'ai pas besoin de l'écrire. Ok. Et on va le décompiler et voir ce qui se passe. Donc, j'ai une value class qui s'appelle name qui a un seul paramètre name parce que c'est le principe des value class. Le principe d'une value class c'est d'être inlineée et donc de ne pas exister de donner un type fort mais dans le code qui est généré de ne pas exister. Et si on regarde le code qui est généré donc je retourne dans build enfin tools Kotlin show Kotlin bytecode j'attends qu'il le compile puis je le décompile et si on regarde ce qui est généré dans ma fonction main dans ma fonction main qui est là pardon voilà ici on voit bien que n est un string ce n'est pas un name donc il a été inlineé ça veut dire que la classe name il a utilisé la fonction name pour un constructor imp mais il n'a jamais créé d'objet rappeur autour de la string pourtant en Kotlin c'est ce qu'on voit mais comme c'est une value class elle a été inlineé et d'ailleurs si on regarde ici on voit bien que cette value class elle est at jvm inline pour donner une information supplémentaire comme quoi en plus dans la jvm elle sera bien inlineé mais si je continue mon exploration je remarque que quand ici oh pardon quand ici je fais une liste de deux noms que sont Salomon et Romain et si je décompile à cet endroit là on voit bien que lorsque j'appelle print name il transfère uniquement le string mais lorsque j'appelle print any qui prend paramètre un any ou quand j'appelle un print any qui prend paramètre une liste on voit bien qu'il le boxe c'est à dire qu'ici il va créer et il va faire un box simple et de la même manière ici il va boxer et donc ce que va afficher ici si je run ce code ce qu'il va afficher c'est bien à chaque fois un name d'accord et si on regarde ici dans la fonction print name elle va elle va afficher elle va prendre en paramètre un string mais any prend en paramètre un objet c'est à dire any et donc pour garder l'identité il va être obligé de le boxer la généricité en code lignes jvm en jvm en java d'accord ça signifie que si vous avez une liste d'int vous allez avoir une liste de box de int et en fait les règles qui s'appliquent au box des value class sont les mêmes que les règles qui s'appliquent au boxing des valeurs scalaires c'est à dire des entiers des doubles des chars et des booléens d'accord donc en réalité une value class elle est inline la plupart du temps sauf quand elle ne l'est pas à cause de la généricité si jamais vous devez transformer une value class en any comme ce que fait la généricité et bien forcément cette value class sera boxée et donc là encore il n'y a pas de solution miracle il faut faire attention avec votre code parce que quand vous utilisez des value class vous rajoutez de l'information gratuitement vous créez un type gratuit mais vous devez faire attention parce que des fois il y aura du boxing et donc cette gratuité deviendra payante si jamais vous avez du temps je vous conseille d'aller voir ce document alors l'équipe ou Kotlin enhancement quelque chose eux process je ne sais plus quel est le deuxième eux Kotlin evolution and enhancement process est un repository github qui permet à tout le monde d'avoir des propositions et qui permet à l'équipe Kotlin de documenter les futures évolutions du langage dans ces dans ces documents il y a dans le dossier notes il y a les développeurs notes et dans ces développeurs notes il y a ce document design notes on Kotlin value class pourquoi je vous dis qu'il faut avoir du temps parce que ce document est un poil long mais je vous assure que c'est la lecture la plus mind-blowing que vous pourriez avoir sur le futur du langage Kotlin le design le lead language designer Roman Elizarov de Kotlin vous explique là non seulement pourquoi il a pensé les value class comme ça mais qu'est-ce que ça signifie pour le futur du langage et notamment qu'est-ce que ça signifie pour la prochaine grande évolution du langage Kotlin c'est-à-dire l'immutabilité cette lecture est absolument passionnante mais oui elle vous prendra du temps et si vous en avez encore du temps je vous conseille de lire le reste y compris Code Coloring qui est aussi une lecture assez géniale quand on s'intéresse à l'inception à la création des langages les collections sont optimisées pour la programmation fonctionnelle c'est vrai ou pas ? c'est fallacieux si on regarde cette fonction ok ici je crée une liste je lui mets 10 000 int ok et ensuite je vais garder que les nombres qui sont divisibles par 15 d'accord donc je vais en garder un quinzième en toute logique et puis ensuite je les divise par 15 et j'en fais la somme ok un truc inutile mais drôle ok je prends ce code oh pardon je prends ce code disais-je je le mets ici j'importe mais allez tu vas le trouver voilà ok et j'importe aussi random merci voilà et je le run il met à peu près 55 millisecondes ok maintenant au lieu de créer une liste je vais créer une séquence et je vais utiliser yield au lieu de add parce qu'on a vu tout à l'heure comment fonctionnait la séquence je fais la même chose ok et bien là je vais me faire avoir parce que tout à l'heure la dernière fois que j'ai testé il mettait 20 millisecondes donc ma JVM a décidé de m'en vouloir euh je sais pas si j'essaye avec 20 000 ok 70 millisecondes et si je repasse au build list ok ma démonstration tombe à l'eau bref il y a des fois où les séquences sont plus optimisées que les listes notamment quand vous manipulez des grosses séquences euh mais si en fait je peux vous montrer un très simple exemple euh où là je suis sûr de moi si par exemple derrière je prends que les 10 premières valeurs ok si je le fais avec les listes il va quand même me faire une liste complète de 20 000 éléments et il va quand même me les filtrer etc maintenant si je le fais avec les séquences comme les séquences sont laisy c'est à dire qu'il va ajouter des valeurs que lorsqu'il en a besoin ce take 10 ici va complètement changer le truc pas tant que ça tiens euh et du coup si allez si je le mets là là je suis sûr ah oui mais c'est la JVM qui met du temps à démarrer ok mais bref tout ça pour dire que ce qui est important c'est de savoir quand on a besoin d'utiliser les séquences quand on a besoin d'utiliser les listes les séquences ont leur propre euh difficulté et ont leur propre euh génère beaucoup de garbage collection par exemple mais des fois elles sont quand même beaucoup plus optimisées que les listes donc c'est à vous de voir quand utiliser quoi j'ai quasiment fini François promis ok quelle était l'affirmation correcte dans cette liste exactement c'était la toute première les influenceurs Cotline vous mentent encore une fois ce qu'on vous raconte c'est surtout pour vous rendre productif mais n'oubliez pas toujours d'aller chercher plus loin et de regarder pourquoi on vous dit ça et qu'est-ce qui permet ça parce que souvent quand on est euh à ma place sur une estrade on va vous parler des cas d'usage on va vous parler de il y a une nouvelle techno prenez-la utilisez-la pour faire ça c'est trop bien d'accord mais derrière aller chercher pourquoi comment et quel est le narratif qu'il y a derrière peut être très intéressant et fera de vous des meilleurs optimisateurs et donc des meilleurs programmeurs et nous permettra de créer tous ensemble une superbe euh le monde futur 1 on est tous là pour make the world a better place n'est-ce pas euh à cet effet j'en profite rapidement pour me présenter donc je m'appelle Salomon avec Romain on a fondé Coding Coders nous étions les premiers en Europe à être certifiés euh pour nos formations Kotlin donc si jamais vous voulez monter rapidement en compétence sur Kotlin on a été on a été les premiers en Europe à être certifiés pour nos formations Kotlin par JetBrains bien sûr le revers de la médaille de Coding Coders c'est Coding Open Source Initiative qui euh est un repository qui contient un ensemble de librairies qui permettent de faire du Kotlin multi-plateforme pour Android iOS web serveur et desktop donc on ne fait pas que répandre la bonne parole on répand aussi le bon code et n'hésitez pas à aller euh voir notre site web nos offres et notre code open source si jamais on peut faire affaire euh ça serait chouette merci à tous merci bien sûr à Programmer d'avoir organisé cet événement à l'ESGI de nous avoir accueillis et si vous avez des questions je sais pas si on a le temps non donc je vous propose de venir me harponner à côté des pizzas merci à toi bah écoute je pense que c'était très très inspirant très très intéressant et ça montre qu'effectivement il faut faire quand même une différence entre ce qu'on nous dit et la réalité des choses donc la session une donc après ma la keynote de Salomon c'est écrire son premier DSL avec Kotlin alors DSL je rappelle c'est Domaine Spécifique Language donc si vous savez pas ce que c'est bah c'est l'occasion de savoir et c'est quand même un domaine assez intéressant alors en attendant que Riyad s'installe et qu'il soit bien installé et tout que le câble il soit content aussi et qu'il soit bien installé un petit livre à gagner voilà alors il y a quelques jours il y a un grand éditeur technologique qui a décidé d'utiliser Kotlin comme langage principal de qui je veux parler ? c'est qui qui a dit Facebook ? alors c'est méta mais c'est Facebook ouais tout à fait bravo exactement bravo bravo allez je vous offre le deuxième bouquin comme ça c'est plus léger à porter pour moi Microsoft a sorti un barbonne donc un mini PC il y a exactement 8 jours comment il s'appelle ? non c'est sur un processeur ARM un snapdragon alors pour ceux qui lisent programmé et le site web on a fait deux vidéos de déballage oui oui mais il me faut ce nom oui 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 bon bah vous réfléchissez et je repose la question dans un prix de ta presse en fait voilà donc donc Rian je te laisse ma place avec plaisir donc la session 1 donc c'est Kotlin et le DSL voilà bonne session à tout le monde bonjour à tous merci d'être venus nombreux dans ce temps un peu plus vieux vous êtes courageux c'est bien aujourd'hui on va parler de DSL et avec Kotlin comment on peut écrire son premier DSL avec Kotlin avant de commencer notre présentation moi je vais remercier justement programmé d'avoir organisé cette session et aussi bien sûr le SGI qui est l'école qui accueille également JetBrains qui est le créateur et l'auteur de Kotlin notamment entre autres avec les produits JetBrains alors pour le plan que je vais adopter je vais commencer par me présenter je vais expliquer pour être au clair un peu sur le vocable c'est quoi un DSL au juste pourquoi écrire un DSL la notion DSL interne externe après on va parler un peu de ce qu'offre Kotlin justement pour pouvoir écrire un DSL je vais un peu lister les différentes facilités offertes par Kotlin justement pour pouvoir faire ça et avant d'enchaîner en fait dans chaque concept je vais montrer un exemple mais à la fin on fera une démo live coding alors avant de commencer j'aimerais bien juste connaître je sais que tout le monde ici fait du Kotlin à peu près il y a des gens qui font du Kotlin plutôt côté back-end super et mobile le reste du coup plutôt mobile c'est ça ok je me présente du coup je m'appelle Riyad Mnassri je suis tech lead des développeurs seniors je fais beaucoup de back-end depuis plus que 15 ans je suis adepte des pratiques craft et je m'intéresse notamment au clean code à toutes les pratiques craftsmanship et la programmation fonctionnelle j'aime bien apprendre j'aime bien partager mes connaissances si vous voulez me contacter n'hésitez pas sur LinkedIn sur Twitter si vous avez des questions aussi n'hésitez pas pour commencer alors c'est quoi un DSL au juste un DSL comme l'a dit François tout à l'heure c'est un domaine specific language c'est un langage en fait qui cible un domaine particulier c'est pas un langage généraliste c'est pas un langage de programmation c'est vraiment un langage spécifique sur un domaine bien précis exemple de DSL qui sont à peu près considérés aussi comme des langages mais c'est plutôt des DSL CSS c'est un DSL il y en a qui disent que c'est un langage après SQL aussi c'est un DSL il y a la partie en fait descriptif beaucoup descriptif Gradle Gradle c'est du DSL et notamment il fait du Smash sur Kotlin après on a la notion de DSL interne et DSL externe un DSL interne c'est un DSL en fait justement qui se base sur un langage haut en fait ça nous évite justement de créer un parseur on n'a pas besoin de créer un parseur pour ce DSL là on a un langage on se base dessus pour faire un DSL et après il y a la notion des DSL externes le DSL externe pareil on écrit son DSL comme on veut avec le vocabulaire métier qu'on a et après on est obligé de coder un parseur on doit le coder avec n'importe quel langage mais on doit le coder quand même et c'est ça ce qu'on a envie d'éviter justement nous on fait du Kotlin du coup on veut profiter de la force de Kotlin pour faire ça pourquoi écrire du DSL quelqu'un pourra me dire pourquoi c'est intéressant d'écrire un DSL ou ça reste du superflu allez encourageux pas loin alors d'abord pour avoir un code intuitif qui parle un peu avec le vocabulaire du domaine en question du métier en question quand on a un code un peu intuitif où il y a moins de verbes et tout ça c'est plus facile à lire il est concentré en fait tout le DSL est concentré sur un domaine bien précis et tout le bruit tous les aspects un peu langage inutile pour le domaine sont un peu écartés justement là dans le cadre de cette présentation là on va parler de DSL interne pourquoi on veut s'intéresser à un DSL interne parce que comme je l'ai déjà dit au début on veut profiter de la force du langage pour créer son propre DSL l'inconvénient forcément la vie n'est pas rose là dessus on a envie de créer son propre DSL on se base sur un langage qui aura plein de puissance mais en même temps on est quand même limité par le langage on ne peut pas faire tout ce qu'on veut mais justement il faut maîtriser le langage pour pouvoir aller le plus loin par rapport à ce qu'on peut faire en termes de DSL c'est évident qu'on va se passer pour cette présentation là sur Kotlin pour faire notre premier DSL et justement je vais un peu lister les apports les facilités Kotlin pour pouvoir nous aider à faire son propre DSL c'est parti donc on va lister déjà ces concepts là il y en a peut-être qui connaissent la surcharge d'opérateurs c'est très important ça permet justement de redéfinir des opérateurs prédéfinis les types alias possibilité de renommer justement des types ou des variables les lambda sans parenthèse en dehors des parenthèses les fonctions d'extension c'est un concept très important dans Kotlin c'est on peut étendre du code qu'on ne possède pas toujours on peut aussi avoir l'accès à ce code là les fonctions infix ça c'est vraiment le coeur pour faire du DSL c'est les fonctions infix et les lambda avec receiver c'est aussi c'est très important pour pouvoir faire son propre DSL je ne vais pas lister toutes ces facilités là qui nous permettent de faire ça mais on voit déjà j'ai listé une bonne partie qui est assez importante alors pour la surcharge d'opérateurs tout le monde connait ce que c'est surcharge d'opérateurs en tout cas moi les concepts que je présente c'est vraiment pas un déroulement des concepts Kotlin mais plutôt ceux qui nous vont servir pour la présentation par rapport à la notion de DSL en fait Kotlin à l'inverse de Scala il a choisi de ne pas donner la possibilité absolue de faire de la surcharge d'opérateurs telle que fait par Scala par exemple justement pour des raisons de simplicité de langage de pragmatisme du coup on a des opérateurs plus fois moins et tout ça on peut les surcharger on peut leur donner une signification en dehors de la signification algébrique classique 5 plus 7 égale 12 je peux redéfinir un autre concept en disant je veux faire la somme de mes objets métiers par exemple ça n'existe pas c'est lié à un domaine bien précis et justement grâce à la surcharge d'opérateurs je pourrais faire ça là j'ai mis un exemple tout ça on va essayer de coder ça dans le live coding mais en gros j'ai deux livres et j'ai envie de faire la somme de deux livres la somme de deux livres ça n'a aucune signification c'est juste un concept que j'ai inventé parce que j'ai envie de par exemple de connaître la somme des prix de mes livres et de les concaténer les titres dans une seule chaîne de caractère c'est un peu mon besoin et justement grâce à la surcharge d'opérateurs je vais pouvoir faire mon premier livre avec plus mon deuxième livre type alias quand on a envie de faire du DSL généralement on a envie de on peut partir de certaines classes qui existent et on a envie de les renommer pour que dans notre DSL soit le plus intuitif possible soit le plus parlant possible et justement grâce au type alias je peux renommer par exemple ici j'ai renommé en minuscule j'aurais pu renommer autrement mais ça me donne la possibilité sans toucher à la classe d'origine de la renommer et justement ça facilite les choses en termes de lisibilité les lambda en dehors des parenthèses ça c'est hyper intéressant pour faire du DSL alors lambda en fait en dehors des parenthèses en fait quand on a une fonction dans Kotlin qui a un ensemble de paramètres si dans ces paramètres là on a une lambda en fait on peut la faire sortir de la fonction à condition qu'elle soit le dernier paramètre de cette fonction là ça c'est en fait cette notion là elle est utilisée beaucoup dans tout ce qui est gradele DSL c'est vraiment toute la base de ce que fait gradele DSL et justement c'est ce qu'on veut faire pour notre propre DSL voilà là j'ai une fonction transform qui prend un paramètre texte avec un lambda qui est justement ça tombe bien il est à la fin le dernier paramètre de ma fonction je peux justement le faire sortir et le rendre comme ça en mode bloc à part c'est comme si c'est un bloc de code à part les fonctions d'extension je pense ceux qui font du mobile ou même du bac doivent forcément utiliser un peu la notion de fonction d'extension mais c'est vraiment cette facilité dans Kotlin qui permet justement d'étendre du code qu'on peut posséder qu'on peut ne pas posséder sans faire de l'héritage sans faire le design plateur en décorateur mais juste en faisant avec une syntaxe bien précise enrichir des classes qu'on ne possède pas là typiquement j'ai envie d'ajouter une fonctionnalité sur mon objet book je peux le faire facilement avec c'est la syntaxe Kotlin l'objet point la fonction d'extension ce qui permet d'ajouter du comportement à l'objet qu'on ne possède pas les fonctions ils fixent ça c'est vraiment hyper important pour faire du DSL en fait dans Kotlin ils considèrent que les parenthèses les points c'est de la syntaxe purement technique c'est du bruit syntaxique et quand on a envie de faire du DSL on n'a pas forcément envie de faire un appel de fonction ou un appel de variable point la variable etc du coup tout ça en fait si on utilise une fonction infixe on peut supprimer justement les parenthèses les points et on se rapproche un peu à une syntaxe un peu langage naturel langage naturel c'est à dire dans une phrase on peut faire un sujet verbe complément espacé juste avec un espace et c'est du code Kotlin je vous montrerai tout ça dans des exemples dans la petite démo que je vais faire après et en gros ça ressemble à ça je peux faire mon propre asserteur qui est une fixe fonction et justement grâce à ça je peux faire une syntaxe qu'on a un peu l'habitude à faire quand on fait par exemple du JUnit tout ce qui est test unitaire on a tendance à faire des assertions qui ressemblent à ça et voilà on peut faire notre propre DSL grâce à ça les lambda avec receiver lambda avec receiver en fait c'est que justement je peux avoir la possibilité d'ajouter un receiver implicite et du coup en fait c'est une sorte de fonction d'extension sur un lambda je vais montrer un petit exemple ça va peut-être être plus clair là par exemple ici j'ai mon objet book et je peux faire justement un lambda avec receiver qui va être applicable sur justement le receiver ici c'est book et en fait c'est un lambda qui est en fonction d'extension sur mon objet book quand on fait du DSL aussi on a envie de contrôler les scopes de mes blocs de DSL j'ai pas envie que par exemple un certain bloc aille accès par exemple à un bloc parent pour des raisons purement sémantiques parce que je montrerai des exemples mais dans un sous-bloc j'ai peut-être pas envie d'avoir l'accès au bloc parent parce qu'il n'y a pas de lien sur le traitement là ici par exemple j'ai créé un petit DSL qui crée une conférence qui définit un nom de conférence avec les keywords dans cette conférence là et justement dans cette conférence là il y a un talk je définis le titre et tout ça par contre j'ai pas envie d'avoir un talk dans un talk ça a pas de signification d'avoir un talk dans un talk ça peut exister mais dans mon cas j'ai décidé qu'il n'y a pas de talk dans un talk et du coup avec les DSL marqueurs j'empêche ça et c'est une façon de dire je définis un scope pour mon bloc talk ce que je vais montrer un peu dans ma démo c'est une DSL qui va ressembler à ça qui va justement me décrire un talk avec un nom avec l'heure de démarrage de fin les speakers ou les participants dans le cas dans le cas de cette démo là ça va juste être en fait un affichage de ce qui a été décrit ici mais on peut aller plus loin un DSL c'est pas juste un builder de code il peut aller plus loin en faisant des traitements derrière dans le cas de cette présentation ça va juste prendre ce DSL le compiler et faire un écho dessus alors parti pour du code alors on va commencer par montrer un peu les premiers concepts que j'avais un peu explicité donc le premier concept c'était un peu la surcharge d'opérateurs pour ma surcharge j'aurais besoin de livres j'ai besoin par exemple d'un livre sur Kotlin je vais utiliser un peu les templates pour faciliter un peu et rendre plus rapide la saisie là j'ai envie en fait de faire l'addition de ces deux livres ouais pardon excusez-moi j'ai oublié on va se mettre en mode présentation ça va être plus simple c'est mieux comme ça ou j'agrandis un peu je peux c'est plus lisible donc j'ai deux livres j'ai envie en fait de faire quelque chose qui ressemble à ça plus DSL book comme je l'ai dit j'ai envie en fait de faire une concatenation de mes aédits de mes titres et plus la somme des prix de mes livres ça ça c'est des en fait tout l'avantage c'est que j'ai oublié de virer tout ça je fais tout ça je l'enlève voilà ça ça j'enlève aussi par contre j'ai enlevé plus qu'il le faut je laisse juste mon livre alors j'enlève ça et tout ça j'enlève et j'enlève également tout ce code là j'ai juste en fait une data class qui est un bouquin qui est un ID un titre un prix et j'ai envie de faire la somme de ces deux livres là qui va justement pouvoir me donner la somme des prix de mes livres là en fait tel que j'ai fait ce code là ça compile pas ça n'a aucun sens et moi ce que je veux j'ai donné une signification métier à ce plus là je vais pouvoir le surcharger justement là l'intelligence m'aide beaucoup elle me dit est-ce que tu veux créer une fonction d'extension mappée il a compris qu'il faut la mappée sur plus tout seul donc est-ce que tu veux le receveur qui soit book oui je veux ça je vais l'allumer book donc là il a tout seul ajouté le mot clé opérateur c'est grâce à ça justement que je vais pouvoir faire la surcharge opérateur là je vais retourner un livre ce que je vais faire je pointe sur le premier livre qui est dans le receveur son id je fais une concatenation et après je fais book .id je fais pareil pour this.title et tac je fais la somme avec c'est une concatenation son chaîne de caractère et après à la fin le premier c'est un prix et je fais la somme avec le prix de mon deuxième livre qui est fourni au paramètre voilà jusque là tout est bon c'est juste qu'il dit que c'est pas bon parce que il doit retourner un livre ici et je peux profiter bien sûr des facilités code lean ça c'est une instruction sur une seule ligne je peux faire un expression body et j'enlève justement la déclaration parce que c'est du code inutile qui ne me sert à rien je sais bien que je retourne un livre je n'ai pas l'invérence de type là je vais le mettre beaucoup et du coup par rapport à ça maintenant je vais essayer de faire les résultats de ça maintenant je vais exécuter ce code là c'est un peu long il ne l'a pas affiché si il ne l'a pas affiché du coup j'ai bien mon résultat qui a cocaténé mes id mes titres il a fait la somme de mon presse du coup c'est c'est une signification métier que j'ai donné à mon opérateur on va passer à un autre truc c'est les types alias c'est le renommage de type ça va me servir aussi pour mon premier DSL là pour faire cet exemple là j'ai créé une petite classe singleton object qui est une to-do list avec une fonction name je ne vais pas parler du infx pour l'instant et justement je vais pouvoir redéfinir le nom de cet objet to-do list avec mon nom j'ai envie de lui donner un nom qui est my tasks un autre nom qui est plus proche de mon DSL que le nom que j'ai récupéré de mon code où je peux renommer comme je veux ici je peux faire un code ça c'est mon code métier à moi c'est la signification métier que je donne à cette classe là et après je ne vais pas renommer pareil je vais le renommer du coup my tasks et là je prends mon objet to-do list je vais pouvoir maintenant faire un truc qui ressemble à ça j'ai ma to-do list là je peux lui définir un nom et je lui donne un nom DSL to-do list j'exécute ce code là c'est un code code lin valide s'il veut bien s'exécuter et là je vois bien qu'il a exécuté bon il n'a pas enlevé le R mais je vois bien qu'il a exécuté mon code il m'a affiché ma to-do list avec le nom maintenant on va parler un peu des lambdas en dehors des parenthèses pour ça je vais faire une fonction transform je vais l'appeler transform custom et cette fonction transform elle a un texte paramètre et le nom cote lin et justement j'ai envie de transformer ce texte là en faisant justement l'appel lambda qui va justement me prendre ce texte et qui va qui va me faire majuscule allez vu que j'ai la fonction je ne l'ai pas encore créée l'éditeur l'IDE ne m'aide pas trop parce que ça n'existe pas c'est encore cette fonction je vais créer cette fonction transform et là je lui donne un texte et je lui donne un lambda qui prend une chaîne de caractère et qui justement me retourne une autre chaîne de caractère et bien sûr pour que ça fonctionne il faut lui donner un nom le nom funk et ce que je vais faire bien sûr je vais faire juste un return de ma fonction et je l'applique sur mon texte donc là il me dit que ça compile pas parce qu'il faut retourner le résultat ici string je vais maintenant vers expression body et je vais enlever ça donc j'ai ma fonction qui prend justement un paramètre et qui a une fonction en dernier paramètre je vais faire l'appel ici et là vous voyez bien que c'est aligné un peu en jaune l'éditeur me dit si je regarde alt en trait et me dit move lambda out of parenthesis ça veut dire que quand lambda est le dernier paramètre de ma fonction l'éditeur ou même Kotlin m'invite justement à le mettre à l'extérieur pour avoir une syntaxe un peu plus proche un bloc de code qu'une fonction qui est passée en paramètre et ce qui fait que mon code va devenir comme ça c'est plus sympa et ça m'aide justement pour après pour faire mon propre DSL avec un bloc qui ressemble à un bloc de code qui a une lambda dans une fonction maintenant je vais vous montrer un peu les infx functions ce que j'avais montré un peu dans les slides j'aimerais bien avoir un truc faire mon propre asserteur should be equal to et bon je vais remettre la même chaîne de caractère j'ai envie que ça ça soit true et bien sûr j'ai envie aussi de regarder le cas false et là je mets ça j'aimerais bien que ce soit false pour l'instant ça compile pas ça existe pas mais justement je vais créer je vais me faire aider par l'IDE justement et là je crée une fonction d'extension déjà sur ma chaîne string qui prend en paramètre un texte et qui derrière va me retourner un boolean et ce que je vais faire je retourne le receiver qui visse égal égal à mon texte et toujours pareil je suis toujours sur une seule instruction l'expression va dire j'enlève le paramètre de retour tout ça c'est du bruit syntaxique que j'enlève je laisse que là l'inférence de type elle est évidente du coup j'enlève le type de retour parce que je sais qu'une comparaison comme ça c'est une comparaison logique c'est un true false maintenant je vais exécuter ce code là là je vois j'ai oublié un truc là ici c'est normal puisque ça me retourne juste true false mais ça n'affiche rien je vais afficher justement ça pardon le contrôle alt R il ne marche pas bien est-ce que ça s'affiche bien donc je vois bien que ma première instruction a été à true la deuxième à false on commence à s'approcher d'un DSL déjà maintenant les fonctions d'extension sachant qu'on a un peu déjà parlé de ça mais là je vais vraiment expliciter comment le coder pour ça je vais revenir à mon Kotlin book mon Kotlin book c'est juste il est en bas ici c'est un book rien d'autre il n'a pas de comportement et rien ce que j'ai envie de faire cette classe là je la possède elle est dans un jar que je récupère dans mes dépendances et ce que je vais faire justement je vais faire ça je vais ajouter une fonction rate qui permet justement de noter mon livre lui donne 5 étoiles et 5 c'est un chiffre là c'est juste un chiffre et moi j'ai envie que ça soit on va dire une note en étoile 5 étoiles par exemple pour l'instant cette fonction là n'existe pas je crée ma fonction qui est une fonction je vais me proposer soit member function de book je n'ai pas envie de créer une fonction membre de book même si j'essaie de le faire si ce n'est pas mon code ça ne va pas marcher il va me dire tu n'as pas accès à ce code là tu ne peux pas le faire et du coup là je vais le faire justement comme ça c'est une fonction d'extension et là je vais prendre une note qui est un entier et je vais la transformer j'ai envie de la transformer en une chaîne de caractère là je vais juste faire un étoile je ne vais pas trop m'embêter je vais prendre l'étoile comme ça et je vais le répéter grâce à la fonction repeat natif de Kotlin text et je fais un repeat de la note donc bien sûr il faut retourner ça et après je fais toujours pareil non c'est pas ça convert expression body enlever le retour et là j'ai une fonction d'extension qui répète maintenant je vais essayer d'exécuter ce code là pour voir s'il m'affiche mes 5 étoiles ou pas et là ma fonction d'extension a bien marché j'ai bien mes 5 étoiles maintenant on va parler des lambda avec receiver ça c'est aussi important pour mon DSL et justement du coup je vais prendre je vais profiter d'un livre que j'ai déjà créé Kotlin book et j'ai envie de faire un truc qui ressemble à ça apply custom pardon apply custom justement bon l'apply j'ai envie qu'il fasse title pour l'instant ce code là le compile pas du coup le title va pas compiler mais en fait dès que j'ai fait créer ma fonction avec lambda avec receiver j'aurai accès à tout ce qu'il y a dans Kotlin book notamment le titre et j'ai envie et j'ai envie de faire un uppercase dessus je vais aussi faire un print dessus on va voir ce qu'il va faire pour l'instant ce code là il compile pas je vais créer une fonction d'extension sur book et maintenant ma fonction c'est une fonction que je vais appeler ça func et la particularité des lambdas avec receiver c'est que comme je l'ai déjà dit c'est une lambda en fait qui est une sorte de lambda d'extension on peut faire une fonction d'extension qui est lambda par rapport à un objet qui existe et là je vais faire cette syntaxe particulière book.monlambda maintenant dans mon code je vais appeler justement mon lambda et je fais l'invocation avec le parenthèse et je retourne mon objet book c'est important pour pouvoir chaîner après si j'ai envie de chaîner et je retourne vis non là il veut tac retourne là je vais c'était et bien sûr il faut ajouter le return ici qui est un book maintenant j'ai fait mon lambda avec receiver je vais essayer d'exécuter ce code là l'avantage c'est que ici je peux faire un bloc d'instruction de ce que je veux je peux faire autre chose je peux faire sur par exemple le prix faire une autre opération par exemple un round je peux faire pas mal d'instructions un peu qui commencent à être un peu en mode DSL et si j'arrive à faire ça je remets cette fonction là infix je vais commencer à avoir mon premier DSL donc je vais exécuter ce code là pour voir ce que ça donne et là je vois qu'il m'a mis en majuscule mon titre et qu'il m'a arrondi mon le prix de mon livre je ne sais pas si vous avez pu tout suivre si vous avez des questions jusque là c'est bon on ne voit pas trop le résultat ah vous ne voyez pas trop le résultat pardon c'est bon ouais pardon donc voilà ah dommage je vais le brancher rebrancher est-ce que ça s'affiche ça doit s'afficher normalement ouais c'est bon du coup en fait là je vous ai un peu présenté oui oui c'est applicable normalement sur les objets après tu veux l'appliquer sur quoi sur des fonctions par exemple je crois pour moi c'était plutôt surtout sur les noms de classes et les noms de variables aussi mais pas sur les fonctions je ne l'ai pas testé mais après en fait dans le cadre de cette présentation c'était surtout concentré par rapport à tout ce qu'offre Kotlin pour faire son DSL je n'ai pas forcément eu besoin de renommer mes fonctions mais ça peut être utile si jamais mes noms de fonctions ne sont pas bons après je peux toujours encapsuler ça dans un autre appel mais c'est un point à explorer maintenant je vais vous montrer un peu mon DSL pardon je vais non c'est pas le bon je vais sortir du mode présentation et c'est pas le bon toujours et en fait je vais vous montrer d'abord en fait si on veut faire un DSL il y a deux choses comme je l'ai déjà dit dans la présentation il y a le DSL qui est la description de mes intentions qu'est-ce que je veux décrire ma description et derrière comment je vais interpréter ce DSL ça il faut vraiment le séparer dans sa tête et justement dans le code que je vais montrer il y a deux choses il y a d'abord mon DSL je vais revenir en mode en mode présentation il y a mon DSL qui est ma description de mon intention un peu métier qui est du code un peu spécifique que c'est moi qui ai un peu donné ces noms là organize talk tout ça c'est pas des mots qui existent dans Kotlin je les spécifie en tant que besoin de ma présentation par exemple là ici j'ai envie d'écrire un talk qui est une présentation je vais lui donner un nom de début de fin et speaker des participants c'est ce que j'ai envie c'est un descripteur de mon talk j'aurais pu le faire dans une classe talk builder qui construit mon talk avec toutes ces infos là mais j'aurais pas cette syntaxe là qui soit plus qui ressemble plus à un langage avec qui on peut échanger avec des noms tech par exemple maintenant comment on va interpréter ce code là ce code là en fait c'est vous allez voir dans mon talk kt j'ai l'interprétation de ce code là ce code là n'est rien d'autre que object c'est quoi c'est une classe statique kotlin avec une fonction qui est une fonction infix avec un lambda avec receiver jusque là ces trois concepts là on les a présentés du coup ça et après on a des variables qui sont la description de la talk l'heure de début l'heure de fin une petite subtilité ici pour le début fin pour avoir la syntaxe point point j'ai fait le typage avec le range kotlin du coup ce qui fait que ma syntaxe va ressembler à du code un peu naturel après une heure de démarrage de fin les speakers tout ça c'est des classes internes ici justement pour pouvoir avoir mon parseur qui est qui est au sein de cette même classe là et je vois tout le code utile pour exactement dés j'ai une fixe fonction je vois que des infix fonctions qui sont encapsulées dans des inner classes et derrière par exemple ici quand je vais faire leur début de fin c'est un intrange pareil pour le hands je fais pour les attendus ceux qui vont participer toujours pareil c'est une classe interne avec des fonctions infix et une fonction aussi pour pouvoir ajouter des participants mais speakers toujours le même principe une classe avec des infix functions du coup là qu'est-ce que j'ai utilisé comme concept j'ai utilisé les infix functions les fonctions d'extension les lambda avec receiver et quoi d'autre pratiquement c'est toi après je peux renommer si je veux renommer avec le type alias mais juste avec ça je vais pouvoir exécuter ce code là et il va pouvoir m'afficher justement ma conférence avec ces données là là dans le cadre de cette démo là j'ai fait que un affichage ça veut dire je récupère les données de mon DSL je fais un écho dessus un println mais j'aurais pu aller plus loin du coup comment je vais exécuter ce code là pour la facilité lors de cette présentation là je peux le faire directement en mode ligne de commande avec Kotlin GVM qui va justement permettre d'interpréter directement mon KTS mon script Kotlin et là je vais aller dans mon script qui est ici compile talk là ici dans cette c'est un script sh je vais d'abord faire ça ça c'est mon parseur la première ligne c'est compiler mon parseur ça veut dire qu'est-ce qui va permettre d'interpréter mon DSL j'ai un talk.kt que je vais vous montrer c'était ça ce que je vais vous montrer ça c'est mon talk.kt c'est ça qui va interpréter mon DSL et après une fois interprété je vais pouvoir créer une sorte de librairie qui interprète mes DSL et justement c'est dans mon classe passe j'ai ajouté un talk.ja qui est le parseur de mon DSL maintenant je suis avec mon script je prends des scripts kts et justement en lançant ce script là je vais pouvoir dire ce script là qui organise talk.kt il n'a aucune signification en dehors du fait que c'est un script code ligne et pour l'interpréter j'ai besoin justement du code du parseur donc je vais exécuter ce code là et là je vois que là j'ai choisi dans le cadre de cette présentation de faire que de l'affichage mais je vois que mon DSL a été interprété maintenant je vois que j'ai un je l'ai appelé meeting c'est write your first DSL qui commence à 16h30 qui finit à 17h15 les speakers et les participants du coup mon code de DSL a été interprété j'aurais pu aller plus loin genre faire un sauvegarde en base ou des choses comme ça donc voilà vous savez bien donc je me suis contenté juste d'afficher mais pour dire que le DSL c'est une sorte de builder intelligent qui m'aide à construire justement du code et qui soit un peu lisible surtout par des interlocuteurs dev si on a un outil technique qu'on a développé sinon avec des interlocuteurs non techniques je reviens maintenant à mes slides je ne sais pas si vous avez des questions si ça vous paraît clair en tout cas si vous êtes arrivé là c'est que bravo vous avez réussi à assister à votre premier DSL code ligne maintenant je vais revenir à mes slides alors tout le code de cette démo là est sûrement github n'hésitez pas à le cloner à essayer de l'exécuter voire si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn Twitter je suis disponible je réponds aux questions il n'y a aucun souci avec plaisir alors là tout au long de cette présentation là on a vu ce qu'apporte déjà d'écrire un DSL c'est surtout cette simplicité cette facilité de langage cet aspect pratico-pratique en ayant un langage commun avec des non-tech par exemple et c'est aussi une façon de simplifier par exemple la description de construction de certains objets un peu complexes et qui justement enlève tout le bruit tout le bruit non-necessaires qui paraît un peu technique les parenthèses les points tout ça c'est on peut le mettre de côté grâce justement aux facilités de Kotlin par rapport à ça on se rapproche vraiment à un langage qui ressemble à un langage naturel et ce qui permet en fait c'est une façon de cacher le boilerplate c'est le code un peu verbeux il est caché il n'est pas visible parce qu'on n'a pas envie on n'a pas besoin de le voir j'ai mis quelques références par rapport à qui m'ont permis justement de faire tout ça voilà la présentation est finie si vous avez des questions n'hésitez pas et en tout cas merci pour votre attention on a le temps de prendre deux trois questions est-ce qu'il y a des questions ils ne meurent pas non j'ai bien attends attends hop et en plus ça me fait courir ou presque merci j'ai deux questions la première est-ce qu'il y a des exemples de DSL qui utilisent Kotlin qui sont connus mais on peut aussi avoir un build gradle.kts et c'est du pur Kotlin DSL j'ai déjà testé dans des projets c'est plutôt sympa et quand on est à fond sur Kotlin c'est que du bonheur parfait merci donc la deuxième question c'est en fait si j'ai bien compris en fait un des cas d'utilisation c'est que par exemple dans une société en fait il y a un business donné et l'idée derrière on va développer en fait un langage qui va être compris pour tout le monde y compris les fonctionnels qui sera plutôt utilisé par les fonctionnels et vu qu'en fait ça se base derrière sur du Kotlin avec des fonctions derrière qui vont faciliter en fait l'écriture est-ce qu'il y a un moyen de supprimer tout ce qui est bruit parce que là quand on compte avec Kotlin on a l'autocomplition et du coup en fait je ne sais pas si moi je me mets à la place du fonctionnel qui ne connait pas Kotlin quand il va faire de l'autocomplition il va voir en fait plein de fonctions qui seront autour de Kotlin qui ne seront pas qui ne seront pas utiles pour lui et j'imagine que ça va faire du bruit est-ce qu'il y a moyen de désactiver ça de vraiment c'est un peu comme l'SQL derrière quand on fait de l'SQL quand on écrit autre chose admettons si moi je veux développer en fait un langage SQL qui se base sur Kotlin si je vais je vais utiliser je vais écrire en fait la méthode main il va me dire là il y a une erreur en fait je ne connais pas ça moi ce que je conseille par rapport à ça parce qu'effectivement on ne va pas demander à quelqu'un du métier d'utiliser son antilogy pour recréer le DSL généralement on va faire des DSL moi ce que je conseille par rapport à mes usages une DSL simple qui permet par exemple de décrire une intention par rapport à par exemple c'est une structure de données un peu complexe on peut la décrire sous forme de DSL et chaque fois dès qu'elle bouge j'ai le DSL on va dire spécifique par le métier et je le récupère tel quel mais en fait de là à aller à faire tous les specs par rapport à ça ça se fait mais c'est un vrai choix et il faudra derrière justement trouver les outils et je sais qu'il y a des outils qui permettent de faire on va dire l'autocomplétion par rapport à un langage qu'on a codé nous-mêmes mais c'est pas dans l'intelligence il faut chercher un peu des trucs qui s'intègrent après je n'ai pas testé des trucs qui me facilitent l'autocomplétion par rapport à ce DSL parce que je me suis parti du principe pour l'instant c'est que pour la reconstruction d'objets plus ou moins complexes et que si on veut aller dans un vrai langage un peu plus poussé dans ce cas-là il faut coder tout un environnement peut-être avec l'autocomplétion derrière en se basant sur Kotlin bien sûr mais derrière on ne va pas soit on fait une saisie textuelle soit on fait ça dans le cadre d'une IHM qui contrôle la syntaxe mais il n'y a rien qui existe il n'y a que des plugins ou des librairies on peut les utiliser pour faire justement ça merci il y a une autre question ou c'est bon pour tout le monde allez avant qu'on aille en pause parce qu'il est l'heure il est quelle heure il est 16h ? il est 16h moins 10 et bien voilà et en plus tu finis avec 5-6 minutes d'avance c'est très très bien donc avant la pause allez le bouquin a gagné quand même donc je repose à la question donc il y a exactement 8 jours Microsoft a sorti un barbonne donc effectué un mini PC en concurrence des Intel NUC et autres comment il s'appelle ? ça c'est le nom du projet mais c'est pas le nom de la machine officielle non non c'est en trois mots quoi en fait mais bon allez je suis sympa il y a le mot Windows dedans non ouais c'est ça c'est Windows Dev Kit ah c'était toi ? ah pardon excuse-moi je t'ai pas entendu bah désolé voilà allez juste juste avant de prendre le café parce qu'après on te retrouve en plus après ouais exactement je vais laisser ma machine bon ouais donc allez un autre bouquin donc c'est les éditions Unis qui nous offrent les bouquins quelle était la capacité alors il faut bien écouter la question parce qu'elle est très compliquée quelle était la capacité du premier disque dur commercial grand public sorti en 1980 par Seagate combien ? non bon ça ça n'a jamais existé ça alors ça c'est en formaté mais moi je veux à la capacité en brut nuance donc c'est 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 en méga effectivement non non ça c'est la deuxième version ça non combien ? c'est 5 méga ouais alors tiens et je te donne aussi un bouquin pour toi allez oui oui effectivement Seagate donc ils sortent le premier disque dur grand public qu'on peut intégrer dans un ordinateur et effectivement il faisait 5 méga et il coûtait aussi cher que la machine il fait qu'on est le même voilà et alors je rappelle que tout premier disque dur sorti pour les entreprises donc ça c'est côté IBM il faisait partie du RAMAC donc si vous ne connaissez pas ce qu'est le RAMAC vous tapez sur Google évidemment donc effectivement c'est l'IBM RAMAC donc c'est un ensemble d'ordinateurs pour les entreprises alors on ne parlait pas de micro-ordinateurs parce que je rappelle que le microprocesseur dans les années 50 et 60 il n'existait pas il est sorti qu'en 71 quand même et donc en fait le RAMAC c'est le premier système de mini-ordinateurs qui avait la capacité à gérer un disque dur royalement de 5 méga il était aussi large que la salle et il pesait une tonne donc bon voilà donc il faut imaginer le truc quand même voilà allez sur ce pause café et on reprend d'ici 15-20 minutes grand maximum donc c'est en face voilà et et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 plan que je vais adopter, je vais vous parler un peu de quelques concepts de la programmation fonctionnelle parce que c'est ça qui va me permettre d'être un peu mon fil directeur pour cette présentation. Je vais parler un peu de Kotlin par rapport à la programmation fonctionnelle avant d'enchaîner par rapport à la librairie EuroKT. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Justement un petit sondage. Qui a déjà fait de la programmation fonctionnelle avec Kotlin ? Qui connaît EuroKT ? Ok, vous allez pouvoir découvrir quelques trucs et après c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Je pense que vous me connaissez maintenant et je n'ai pas forcément besoin de me présenter. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Twitter, n'hésitez pas ou sur Github aussi pour me contacter. Si vous avez des questions ou de moindre remarques, n'hésitez pas à me contacter. On va commencer par quelques concepts de la programmation fonctionnelle. C'est quoi une fonction pure ? Déjà pourquoi on a envie de faire de la programmation fonctionnelle ? Je ne vais pas faire de la polémique ou est-ce qui a l'intérêt de faire de la programmation fonctionnelle ? Oui, c'est la programmation fonctionnelle versus quelque chose qu'on fait aujourd'hui qui est plutôt ? Oui, objet, un peu aussi avec un style plutôt impératif où on fait vraiment des instructions, on décrit directement l'algorithme qu'on est en train de faire. Bon, c'est une petite parenthèse juste pour voir déjà pourquoi on veut faire ça. Là, c'est une raison surtout de lisibilité aussi, de faciliter, en fait de montrer l'intention derrière quand on fait un code. Je vais m'attarder après sur quelques concepts. Alors, une fonction pure, c'est une fonction qui retourne le même résultat quand elle a les mêmes paramètres. Une fonction pure, c'est une fonction qui a des paramètres ou un input qui est un output. Et justement, elle est pure parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'effet de bord caché. Elle ne fait pas d'accès système, d'accès dans des fichiers ou elle ne fait pas des accès en dehors du scope de la méthode. C'est pour ça qu'on l'appelle pure parce que justement, c'est une fonction qui est un peu en mode boîte noire, input-output. Ça a des avantages de coder avec des fonctions pures. C'est facile à tester. On sait tous que quand on a une fonction input-output, c'est facile à tester, notamment avec gunit. Je regarde en passant ces paramètres, là, je regarde que mon résultat attendu est égal à ce que m'a retourné ma fonction. C'est vraiment facile à tester parce qu'il n'y a pas justement un effet de bord caché qu'on doit tester en dehors de la fonction. C'est facile à comprendre aussi parce qu'on a une sorte de quelque chose qui fait un travail. On veut juste vérifier s'il a fait ce travail-là. C'est facile à comprendre. On ne doit pas comprendre qu'il y a des interactions inconnues, invisibles à l'extérieur, à gauche, à droite, qu'on doit maîtriser alors qu'on a devant nous juste une fonction. Et justement, quand on a des fonctions comme ça, faciles à tester, faciles à comprendre, forcément, il y a moins de risques de bugs. Ce qui est pas mal déjà parce que tout ce qu'on fait en termes de logiciels, c'est justement éviter cette douleur utilisateur ou cette malaise avec des bugs tout le temps. Justement, c'est ce que permet de faire les fonctions pures. Maintenant, un concept un peu lié à la notion de fonction pure, c'est la transparence référentielle. J'essaie de traduire en français. Après, des fois, c'est un peu pas tout à fait le vocab en anglais, mais là, j'essaie de traduire. C'est quoi la transparence référentielle ? Ça parle à quelqu'un ? C'est lié vraiment à tout ce que j'ai dit par rapport à la fonction pure. La transparence référentielle, justement, c'est la capacité d'une expression ou d'une fonction d'être remplacée par son résultat dans un programme sans changer le fonctionnement du programme. Si je m'explique, si je peux schématiser ça comme ça, j'ai une fonction grand F que je vais appliquer sur A. Le résultat de F de A, c'est B. Et en fait, je suis là, le truc jaune, je suis dans un programme. Si je remplace F de A par B, le comportement de mon programme reste le même. C'est ça, la transparence référentielle. C'est un concept assez important dans la programmation fonctionnelle. C'est justement de travailler avec des fonctions pures qu'on a la capacité de faire de la transparence référentielle dessus. Et en programmation fonctionnelle, d'ailleurs, on n'aime pas trop les effets de bord. Vous allez me dire, mais si je fais des fonctions qui ne font pas d'effet de bord, comment je travaille ? Justement, l'idée, c'est peut-être polémique, mais en tout cas, l'idée, c'est de retarder cet aspect effet de bord le plus loin possible, le plus extérieur possible de ces fonctions-là pour avoir les fonctions les plus simples possibles. Après, il ne faut pas se leurrer. Tout ce qu'on code, c'est derrière, à la fin, on fait un effet de bord. On va soit écrire dans un fichier, dans une base de données, ou quelque part, sinon notre programme ne va rien faire. N'hésitez pas, si vous avez des remarques ou des questions, je vois certaines personnes qui ne sont peut-être pas tout à fait d'accord. En tout cas, ça, c'est un concept important. Le concept aussi important par rapport à la programmation fonctionnelle, c'est l'immutabilité. Quand on fait de la programmation fonctionnelle, on aime bien utiliser des objets immutables. Ça veut dire quoi, des objets immutables ? C'est des objets, en fait, une fois déclarés initialisés, on ne peut plus les changer. Et justement, cet aspect-là, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ça, parce qu'on va dire, créer un objet immutable, ça veut dire derrière, quand je crée un nouveau, je suis obligé de copier, de créer un nouveau objet. Mais après, les avantages, c'est cette thread safety. Quand on écrit un objet immutable, c'est par définition qu'il est thread safe, parce qu'on ne peut plus le changer. Même s'il y a des threads concurrents, ils ne peuvent pas le changer. Du coup, ça permet de faire de paralyses un peu d'une manière sereine. Il n'y a pas d'effet de bord caché, puisqu'on ne peut pas changer cet objet-là. Du coup, on ne peut pas avoir un effet de bord à l'intérieur de cet objet-là, qui n'est pas visible. C'est clair jusque-là ? Vous avez des questions ? Des remarques ? On va parler maintenant des fonctions d'ordre supérieur. C'est le cœur de la programmation fonctionnelle, c'est des fonctions d'ordre supérieur, ou first citizen functions, c'est des fonctions des citoyens de première classe, si je peux traduire ça. En fait, c'est une fonction d'ordre supérieur, c'est une fonction qui est traitée par le compilateur comme n'importe quelle variable. On peut la passer comme argument, on peut la retourner dans le résultat d'une fonction, on peut l'affecter à une variable, c'est vraiment comme n'importe quel objet d'un langage. Jusque-là, je pense qu'on est plutôt clair, c'est vraiment les concepts simples de la programmation fonctionnelle. Et là, justement, maintenant, on va parler par rapport à ces concepts-là par rapport à Kotlin, ou ce situe Kotlin par rapport à ça. Kotlin, déjà, est-ce que c'est un langage purement fonctionnel ? Clairement pas. Est-ce que c'est un langage purement objet ? Non plus. C'est un langage généraliste. On peut faire de la programmation orientée objet comme ce qu'on fait sur Java, mais on a aussi les moyens, les outils pour justement faire de la programmation fonctionnelle sans nous obliger à le faire si on n'a pas envie. tel que Ascale ou autre. Ce n'est pas un langage qui t'oblige, par exemple, à coder des fonctions pures. Il ne t'oblige pas, mais il te donne la possibilité de le faire si tu trouves, s'il y a des use cases utiles ou si tu t'intéresses au sujet parce que dans certains domaines, c'est intéressant. Alors, Kotlin, sur ça, il a vraiment fait des choix qui encouragent à faire la programmation fonctionnelle. c'est la mutabilité. Kotlin a choisi la mutabilité par défaut. Et un truc mutable, ce serait normalement une exception qui doit être justifiée. Du coup, il encourage beaucoup à faire des variables val. Il a séparé les collections mutables de ceux qui sont en lit. Toutes les classes, par exemple, en termes d'héritage, ils sont dans Java, tout est open par défaut. Là, tout est final par défaut. Final, ça veut dire que tout est fermé par défaut. Je ne peux pas changer par héritage sauf si je le veux explicitement. Et dans ce cas-là, il faut utiliser les mots-clés open pour justement ouvrir ça. Du coup, Kotlin, là-dessus, il encourage plutôt une approche qui encourage la mutabilité pour justement faciliter, si bien sûr le contexte s'y prête ou le besoin s'y prête, de faire de la programmation fonctionnelle. Les fonctions, Kotlin, sont d'ordre supérieur. On peut les passer en paramètres. On peut les retourner dans une fonction. On peut les affecter à une variable. Donc, c'est un langage qui considère les fonctions comme des fonctions de citoyens de première classe. On a les CILD classes. Je pense que vous devez peut-être connaître. Les CILD classes, c'est une hiérarchie qui est une sorte d'énume intelligent qui te définit la classe mère avec des sous-classes. Et derrière, tu définis toute une hiérarchie dans la même structure et qu'on peut contrôler justement avec tout ce qui est pattern matching d'une façon exhaustive. De gérer ça avec des WAN expressions et de vérifier l'exhaustivité par rapport à cette CILD classes. On va voir que la notion de CILD classes, ça va nous servir beaucoup pour faire utiliser les types de classes, les types de données tels qu'introduits par la librairie ROKT. Bien entendu, les fonctions d'extension aussi nous aident beaucoup pour faire un code un peu plus facile à lire, facile à étendre. Alors, plein d'autres concepts que je ne vais pas tout faire le listing de toutes ces facilités par rapport à la programmation fonctionnelle. Mais on va passer maintenant par rapport à ROKT justement où se situe par rapport à Kotlin. Kotlin, comme je l'ai dit, ce n'est pas un langage qui fait de la programmation fonctionnelle pure, mais qui nous donne les outils pour le faire. Et justement, ROKT, c'est une librairie qui est extérieure de Kotlin, mais justement qui a encapsulé, qui a codé pour nous les objets, les types de classes, les types de données utilisés dans la programmation fonctionnelle, mais en dehors de Kotlin. Et si on a envie de faire de la programmation fonctionnelle, on peut utiliser ROKT justement. D'ailleurs, c'est la seule librairie actuellement que je connais en tout cas, qui est très utilisée, qui fait de la programmation fonctionnelle. Je n'en connais pas d'autres au même niveau. C'est pour ça que j'ai fait le choix de vous la présenter aujourd'hui. Pourquoi ROKT ? Comme je l'ai dit, en fait, Kotlin, il offre pas mal de facilité. Et Kotlin, justement, il va juste là-dessus, il n'oblige à rien. Et ROKT, il code ce qu'on n'a pas envie de coder pour nous. C'est toute la partie ever, options, tout ce qui est monade et tout ça. Il le code pour nous et on a juste à l'utiliser. Maintenant, on va parler un peu plus loin sur la programmation fonctionnelle, sous des concepts un peu plus avancés. C'est quoi une monade ? Quelqu'un sait me définir ça d'une manière simple, compréhensible par tout le monde ? J'ai peut-être fait trop de critères. Tentative, non ? En fait, pour comprendre le concept de monade, il faut d'abord comprendre le concept de functor. Functor, c'est un type, en fait, qui définit comment transformer son contenu. Comme ça, ça a l'air trop abstrait, c'est un peu mathématique, c'est pas très clair. On est d'accord. Je vais essayer de faire une analogie avec un truc de tous les jours qui va me faciliter la compréhension. Imaginons, on a un sac de nourriture, dedans, il y a une pomme. En fait, si ce sac-là, pour une raison ou pour une autre, devient un sac qui contient maintenant une compote, la pomme, elle s'est transformée en compote. Mais le sac reste le même. On est bien d'accord. En fait, c'est ça un functor. Un functor, c'est un conteneur qui, justement, donne la possibilité de transformer l'intérieur, le contenu de ce conteneur. Et justement, grâce à la fonction map. Donc, un functor, il offre la fonction map qui permet de transformer le contenu d'un conteneur sans changer le type de conteneur. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Si ce n'est pas clair, vous me dites. Sinon, je m'attarde dessus parce que c'est important. Excusez-moi. Si, si, mais le mot map, je connais bien le sens. C'est pour l'interprétérance. Quand on dit de la pomme, comme c'est comme une somme, c'est que quand on dit, quand on fait ça, la fonction, c'est être en sorte d'aplatir. Non, là, il n'y a pas d'aplatissement. Non, là, on a juste un conteneur qui contient un contenu. Et ce conteneur-là, il me donne la possibilité de transformer ce qu'il met à l'intérieur. Et du coup, c'est ça un functor. Pour l'instant, on est juste à ce niveau-là. Il transforme. Du coup, il transforme une pomme, mais le conteneur qui est le sac, reste le même, il ne change pas. Il ne devient pas un autre sac ou c'est le même. Voilà, du coup, ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est le concept de monade, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Justement, du coup, monade, c'est un functor qui, par rapport à... Il va ajouter un fonction supplémentaire, c'est la fonction flatmap. Tout le monde connaît la fonction flatmap ou pas ? Je pense que ceux qui font du JS doivent connaître. Ceux qui font du RXJS, pareil, doivent connaître. Programmation réactive doivent aussi connaître. En fait, flatmap, c'est justement, c'est une fonction qui permet de faire deux choses. Qui permet d'aplatir, si, par exemple, on a un sac, je vais revenir toujours à mon sac, même si l'exemple n'est peut-être pas hyper intéressant, mais je vais quand même... Ça permet aussi de simplifier le truc. Du coup, on a un sac de pommes qui contient un autre sac et dedans, ce sac-là, il y a une pomme. Et moi, à la fin, j'ai envie d'avoir juste un sac de compomme. Comment je fais ? Avec map, ça ne marche pas. Parce que j'ai un sac qui contient un sac et dedans, il y a une pomme. En fait, c'est là où il y a la fonction flatmap qui va faire deux choses. Qui va aplatir, aplatir le mot flaten, qui va aplatir. Aplatir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire enlever les conteneurs qui sont du même type et mettre un seul conteneur. Et après, mapper. Ça veut dire transformer. Oui, bien rassembler. Je ne sais pas ce que tu entends par rassembler, mais plutôt transformer. Du coup, je me trouve à la fin, quand je pars de sac, d'un sac qui contient une pomme en sac qui contient une compote. C'est ça ce que fait flatmap. Elle peut aplatir les deux sacs en un seul. Et derrière, elle transforme le contenu si on a envie de transformer. On peut juste aplatir si on a envie. Voilà. Alors, je peux... Après, je l'ai un peu résumé en mode déclaratif comme ça, mais c'est ce que je vous ai dit. En gros, j'ai une enveloppe qui est transformée en enveloppe. Ici, le F ne change pas. Le type de cette enveloppe-là ne change pas. Et derrière, je ne fais que transformer l'intérieur de cette enveloppe-là. C'est ça le flatmap. Sans rentrer dans la syntaxe qui... Ce n'est pas une syntaxe... Ça, ce n'est pas une syntaxe Kotlin valide. C'est une syntaxe descriptif qui a été faite dans les premières versions de ROKT, mais qui n'est pas une syntaxe... C'est juste une syntaxe pour vous décrire une monade d'une façon simple. J'ai essayé de regarder la littérature. Les définitions, généralement, s'inspirent de la théorie de catégories qui sont à connotation hyper mathématiques. Et quand on en présente comme ça, au mode définition mathématique, on peut passer une demi-heure à expliquer le truc. Moi, j'ai choisi de simplifier pour que ce soit accessible à tout le monde. Et derrière, justement, moi, j'ai envie que la programmation fonctionnelle soit accessible à tout le monde par rapport à nos besoins quotidiens, pas par rapport juste à une complexité mathématique qui ne nous intéresse pas toujours. Maintenant, on va parler des options. Les options, c'est quoi la relation entre options et monade ? Sans surprise, en fait, on faisait du monade depuis longtemps, sans le savoir. En fait, bon, en Java, je ne sais pas s'il n'y a que ceux qui font du Java, en Java, on fait du optional. Mais on ne parle pas du tout de monade. On parle juste d'optional, c'est en capsuler absence de valeur ou une valeur. En fait, options, ça n'existe pas dans Kotlin, ce mot-clé, mais c'est introduit par EuroKT, justement, pour pouvoir gérer l'aspect optionnel. Et justement, options, c'est une monade. Parce qu'elle permet de faire ce que j'ai dit par rapport au functor, et par rapport aussi au flatmap. Donc, EuroKT, il a codé ça pour nous. Après, il offre, en fait, l'idée pourquoi on fait ce rapprochement avec la programmation fonctionnelle, parce que c'est des patterns après. C'est des patterns et tous ces types-là ont à peu près le même pattern. Là, tout à l'heure, j'avais insisté sur les styles de classe en disant que ça va nous servir pour la programmation fonctionnelle, notamment par rapport à ce que Code EuroKT est pour nous. Justement, si on regarde ici, une option, c'est rien d'autre qu'une style de classe qui a deux sous-valeurs. None, quand il n'y a rien, on a mis object parce que c'est singleton. None, ça veut dire j'ai rien, du coup, j'ai rien à mettre dedans, juste j'ai pas de valeur. J'ai pas besoin de faire une classe concrète. Et s'il y a quelque chose, c'est une data classe. Rien de plus simple. On a parlé des options qui sont des monades, on va parler également d'Ether. Pourquoi Ether ? Pourquoi j'ai besoin de faire ça ? Parce qu'en fait, quand on fait de la programmation fonctionnelle, on n'aime pas trop les exceptions. Et avoir une exception au milieu de notre traitement, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Quelqu'un a une idée ? C'est un peu supplémentaire déjà ? Oui. Et autre ? C'est que, ce que vous faites par rapport à ce qui est gênant par rapport à la programmation fonctionnelle, surtout... C'est pas du code en plus, c'est un peu le droit. Aussi. C'est pas du code en plus, c'est un peu le droit. Mais il y a une exception. J'ai pas bien entendu. L'exception, c'est pas du code en plus. Enfin, ça peut être une exception. Oui. Il y a plein de fois le différent. Et du coup, ce que vous avez dit, c'est qu'on veut que c'est de sauver le comportement et de ce que vous faites. C'est pas loin, mais je permets de compléter justement. En fait, quand j'ai une exception dans un traitement fonctionnel, et si je le gère pas, je laisse comme ça, je coupe toute cette chaîne fonctionnelle et je perds le contrôle. J'ai une exception, c'est une sorte d'enchaînement de traitement, et j'ai une exception au milieu. Ça va casser tout ça et je perds le contrôle. L'exception va remonter et ça remonte jusqu'à ce que le traitement est cassé. Et c'est ça, ce que j'ai pas envie. En fait, moi, quand je fais de la programmation fonctionnelle, j'ai envie de traiter l'exception comme un cas nominal. Vous allez me dire, c'est bizarre, l'exception c'est pas un cas nominal. En fait, j'ai envie de traiter ça au même niveau qu'un cas nominal. Parce que j'ai envie de traiter soit ça se passe bien, soit ça se passe mal, soit que ça soit exceptionnel comme ça et que ça ferait remonter l'exception. Et comment je fais ça ? C'est le concept, c'est pas lié à OOKT ou Kotlin, c'est vraiment de la programmation fonctionnelle. On passe par ce qu'on appelle des either. Either, c'est un conteneur de données, c'est une monade, et justement, elle a deux côtés. Côté droit et côté gauche. Droit, quand ça se passe bien, j'ai la valeur de retour qui est dans le côté droit. Et si ça se passe mal, je mets l'exception côté gauche. C'est ça un either. Donc ça permet d'éviter à gérer une exception, mais passer par un traitement plus fonctionnel où je peux chaîner des choses. Je garde le contrôle et je représente, bien entendu, les échecs, les exceptions comme une valeur de retour. Je gère ça comme une valeur de retour, pas un traitement qui va remonter, qui va me couper ma fonction, mais plutôt une valeur de retour comme un retour nominal. C'est le même esprit que les options. Toujours une field class avec les sous-classes right, left. Right, c'est le côté où ça se passe bien. Left, ça ne se passe pas bien. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. On va parler des Validate. Des fois, en fait, quand on a des exceptions comme ça, on a envie de, comment dirais-je, de combiner ou plutôt de faire une accumulation d'erreurs. J'ai une première erreur, je suis en train de valider un objet, je ne sais pas moi. Allez, revenons à l'exemple book. J'ai un identifiant, un titre et un prix. Je suis en train d'identifier, de valider l'identifiant, le titre et le prix. Et je n'ai pas envie de retourner un header au premier erreur que j'ai. J'ai plutôt envie de cumuler les erreurs possibles. Valider, ça ressemble vraiment à un header. C'est juste que ça permet de cumuler des erreurs quand ça se passe mal. Et en fait, quand ça se passe mal, ça veut dire que j'ai au moins une erreur. D'où, en fait, j'ai mis validate versus non-empty list. Quand ça se passe mal, en fait, j'ai au moins une erreur. Donc, j'ai une liste d'erreurs qui contient au moins un élément. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Mais en fait, c'est une liste qui contient au moins un élément, d'où la notion non-empty list. C'est un type de données qui est codé par Euro4t pour nous qui justement permet de certifier qu'on a une liste d'erreurs. Elle contient au moins un élément. Tu n'as pas besoin de faire le contrôle toi-même dans le code. Tout ça, on va essayer d'explorer un peu dans ma démo, dans mon live coding. Ça sera peut-être plus clair. Il ressemble à either, du coup. Il permet de cumuler plusieurs exceptions. Et j'ai mis un exemple que je détaillerai après. En fait, j'ai plusieurs erreurs. Je peux les cumuler dans mon validate. Maintenant, un autre concept hyper intéressant quand on fait de la programmation fonctionnelle. Quand on fait de la programmation fonctionnelle, on utilise beaucoup des headers. En fait, on peut se trouver avec un cas où on a plusieurs fonctions qui retournent des headers. Par exemple, avec un cas nominal. Mais le problème, c'est que pour faire des opérations sur mes différents valeurs qui sont encapsulées dans mes headers, je serai obligé de faire ce qu'on appelle si... Comment dirais-je ? Je vais être en mode imbriqué. Je vais imbriquer des flat maps. Quand on dit imbriqué, quand on code, ce n'est pas un bon signe. C'est que généralement, on est en train d'introduire une complexité dans notre code. D'ailleurs, Sonar, il se base sur ça pour évaluer la complexité cyclomatique d'un code, c'est le nombre d'imbrications. Du coup, on a envie d'éviter les imbrications et même naturellement quand on lit un code, on a tendance à lire plus facilement un code qui est plutôt comme ça, en mode linéaire. Même s'il peut être asynchrone, il peut être ce qu'on veut, mais il est moins linéaire. Il n'y a pas trop d'imbrications. Dès qu'il y a trop d'imbrications, on se perd un peu, on ne sait plus si on est dans les bons cas, si on va gérer les cas correctement ou pas. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait par rapport à... Il a parlé tout à l'heure seulement des courroutines, mais par rapport aux courroutines, on peut faire des blocs comme ça avec des trucs asynchrone qui sont linéaires, mais qui sont quand même asynchrone. Pareil, on peut faire aussi l'analogie avec du asynchweight. Maintenant, on va parler d'un concept de monohyd. Monohyd, en fait, c'est un concept qui paraît abstrait, qui vient de théorie des catégories, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. En fait, si on regarde la définition d'une monohyd, c'est une structure algébrique. Peut-être que tout le monde a oublié les mathématiques, qu'on ne se rappelle pas. Bon, ce n'est pas le sujet. Mais en fait, ce qui est important en termes mathématiques, c'est une loi, c'est un ensemble qui est muni d'une loi qui permet de faire en fait la composition, mais qui est associative. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là en mathématiques. La notion d'associative, c'est très simple, c'est par exemple l'addition ou la multiplication associative. On parle de ça. Et que, en fait, c'est un ensemble qui définit la loi de composition interne associative, mais qui a l'élément neutre. Bon, je ne vais pas faire un cours en mathématiques, c'est juste pour faire un petit rappel et derrière, je vais directement aller au concret. Si je modélise ça en termes d'interface Kotlin, une monohyd, c'est ça. c'est une fonction combine avec deux valeurs du même type qui vont donner une valeur du même type et un élément neutre qui est du même type de ce qu'ils sont en train de combiner. Vous allez me dire oh là là, c'est trop abstrait ça ou peut-être que ça ne nous intéresse pas. En fait, en gros, ce qu'on fait tout le temps, on est en train de combiner des choses. Avec le pattern map reduce, on combine tout le temps. On combine, on transforme des données en des données plus agrégées. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Termes de timing, je suis bon. Un exemple de monohyd, c'est les listes. Une liste, c'est une monohyd. Pourquoi ? En fait, je peux faire combiner des choses avec la fonction notamment fold et justement, j'ai une valeur initiale. cet exemple-là aussi, on va l'explorer dans le live coding. Mais voilà, une monohyd, rien d'autre. Par exemple, l'exemple qu'on fait, c'est courant, c'est une liste. Et après, toute structure de données qui respecte la notion de combine sur un même type plus un élément neutre, c'est une monohyd, de facto. Vous avez des questions sur la partie théorique. C'est elle qui va un peu nous guider par rapport au live coding, qui va nous permettre un peu de comprendre ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est le moment. Sinon, vous pourrez aussi toujours me poser la question quand je vais coder. C'est parti. J'espère que je ne vais rien débrancher. Pardon. Je suis bon. Alors, on va parler des fonctions en tant que citoyen de première classe. Par exemple, je vais créer une fonction qui va vérifier si c'est un nombre épais ou pas. Is even. Cette fonction-là, elle prend quoi ? Elle va prendre un integer, un entier, et elle va me retourner un booléen. Du coup, cette fonction-là, elle va avoir cette tête-là, n comme nombre. Et ce nombre-là, ça va juste faire modulo 2 égal, égal, 0. Égal, égal. Ce code-là, en fait, c'est un code qui déclare une fonction. Il est purement lési. Si j'essaie de faire comme ça, is even, ça ne va rien faire normalement parce que les fonctions, par défaut, sont lési. En fait, ça ne fait rien, ce code-là. C'est que du déclaratif. Maintenant, nous, on a quand même envie de s'en servir. Du coup, ça, c'est pour montrer qu'une fonction, elle est considérée comme un citoyen de première classe et on peut après appeler l'évalué en faisant juste ça, is even. Je vais prendre un chiffre, 44, j'exécute et là, j'ai le trou. Donc, ma fonction, elle a été évaluée, elle a été appelée, tout à l'heure, elle n'était pas appelée. Maintenant, on va faire un peu plus pousser. Là, j'ai juste assigné une fonction à une variable. je vais essayer de passer une fonction à une autre. Donc, ce que je vais faire, je vais faire numbers.filter et en fait, ce que je veux faire, c'est un nombre et je n'ai pas envie d'utiliser juste la première fonction, mais j'ai envie de généraliser, faire une fonction number.predicate. C'est une fonction qui fait des prédicats sur les nombres. Elle a besoin de quoi ? Elle a besoin du nombre plus la fonction à évaluer. La fonction à évaluer, par exemple, là, je vais juste prendre, quoi ? Juste que c'est une fonction qui fait un nombre de dire de faire une condition sur un nombre. pour l'instant ça ne fonctionne pas parce que ça n'existe pas le number predicate et là je vais juste égal égal à 0 je vais créer cette fonction là créer fonction number predicate qui justement va prendre un nombre n et derrière va prendre quoi il va prendre une fonction qui prend un nombre qui s'appelle func qui va me retourner un boolean c'est pour ça la notion de predicate c'est parce que ça retourne un boolean ça permet d'évaluer une condition sur un nombre pour retourner un boolean c'est pour ça que je l'ai appelé predicate c'est juste un nom le predicate en général c'est dans la cramère là je l'ai utilisé dans la notion vraiment predicate ça veut dire que c'est une expression qui retourne un true false c'est dans ce sens là que je l'ai utilisé donc là je vais retourner ma fonction appliquée sur mon nombre bien sûr ça ça ne marche pas parce qu'il manque le retour et je peux toujours revenir à faire l'expression body j'ai mon number predicate ici et là j'ai mon code du coup j'ai réussi à passer à ma fonction filter c'est une fonction je lui passe une autre fonction qui est number predicate qui prend justement un nombre et un lambda et justement grâce à ce que j'ai dit tout à l'heure si vous avez suivi dans la présentation sur les DSL je peux aussi sortir ça lambda en dehors des parenthèses d'ailleurs l'éditeur me le propose donc ce code là j'ai envie de l'afficher et là le résultat il m'a filtré correctement 8, 4, 8 il n'a pris que les nombres pairs vous allez me dire pourquoi faire un code aussi compliqué pour un besoin aussi simple en fait j'avais besoin de faire des traitements sur ma liste de nombres mais dans un cas j'ai envie de contrôler si les nombres pairs dans un autre cas j'aurais envie de faire si c'est impair dans un autre cas j'ai envie juste de contrôler si c'est un multiple de 3 j'ai plusieurs cas je ne vais pas à chaque fois coder une fonction du coup je voulais généraliser par exemple ce comportement là en faisant un number predicate qui justement cette condition là qui est externalisable je l'ai externalisé dans un lambda et c'est ça en fait un langage qui offre la programmation fonctionnelle il te donne la possibilité aussi d'externaliser tes traitements qui sont communs sous forme de lambda et des fonctions ça permet d'éviter de faire dupliquer du code d'un traitement qui est généralisable et qui peut être le même et on avait vu aussi au début que les lambdas pour par défaut sont lazy il y a aussi des variables qui peuvent être lazy aussi dans Kotlin par exemple si je crée une variable message si on veut que ce soit lazy je peux faire du delegate là et là j'ai le mot clé lazy et je peux faire hello Kotlin là si j'exécute ce code là il n'y a rien qui va s'afficher même si attends je vais juste faire ça pour être sûr j'affiche ce qui est à l'intérieur mais je vais exécuter ce code là pour voir s'il va faire hello Kotlin ou pas normalement non puisque c'est lazy et tout ce qui est lazy n'est pas évalué sauf s'il est appelé maintenant je vais faire l'appel de ma variable message ici pardon je fais l'appel je vois que c'est unit parce que ici je fais ça du coup j'enlève le println pardon ctrl e et j'exécute ce code là normalement il va m'afficher mon message jusque là c'est clair ou vous comprenez un peu l'aspect lazy du langage tu veux la quoi la inline c'est ça en fait en fait elle sera pas quand j'ai dit elle est pas utilisée en fait elle sera utilisée au premier appel c'est à dire tu peux créer dans une classe une variable message qui les y tant que tu l'as pas appelée dans cette classe là elle est pas initialisée mais à un certain moment comme tu l'as dit si on l'appelle pas il faut la supprimer par contre imagine tu l'appelles tardivement dans un bloc de fonctions qui t'as pas envie de l'initialiser au début t'as juste envie d'initialiser au moment où elle est appelée là j'ai mis un exemple simple c'est un message mais tu peux imaginer que ce lazy peut être un appel vers une base de données par exemple tu vois et du coup c'est juste pour dire que si j'ai envie de faire un traitement qui soit comme les lambda qui soit un peu différé qui soit un peu retardé à l'initialisation je peux le faire comme ça et ça justement ça va m'aider beaucoup à faire de la programmation fonctionnelle maintenant on va commencer à parler un peu des monades que j'ai montrées dans les slides comme je l'avais déjà dit en fait les options c'est des monades mais on n'a pas le mot clé option dans Kotlin je vais quand même montrer les exemples de rocate là par exemple j'ai je vais appeler une variable hello et toujours hello Kotlin en fait là c'est une variable de type je n'ai pas déclaré le type c'est l'inférence de type c'est une chaîne de caractère c'est évident maintenant j'ai envie d'observer ça dans une option il y a deux manières de le faire quand je fais du Kotlin en rocate j'ai parlé tout à l'heure des fonctions d'extension qui me permettent justement de faciliter ces aspects-là de programmation fonctionnelle et justement en rocate il a grâce aux fonctions d'extension il a codé une fonction qui s'appelle toOption qui justement regardez là IntelliJ maintenant me dit ton type hello il est maintenant c'est une option de chaîne de caractère maintenant je peux le considérer comme étant une option je peux faire hello .map et là je prends it upper case et là je fais ça et j'affiche à votre avis ça va afficher quoi ça va afficher quoi ce truc-là on va afficher la chaîne hello coteline en majuscule sachant que j'ai rien fait j'ai juste récupéré l'option j'ai mappé ce qui est à l'intérieur on revient toujours à l'exemple de sac j'ai fait juste transformer ce qui est à l'intérieur du sac mais j'ai rien fait d'autre du coup quand je retourne normalement je vais me retourner le sac avec le truc transformé donc j'ai pas désencapsulé je sais pas si le terme existe j'ai pas désencapsulé l'intérieur de ma monade je l'ai appliqué la fonction map pour justement faire la transformation je peux faire un deuxième map mais c'est quoi l'intérêt j'ai pas là je vais déjà exécuter ce code-là du coup il me dit que ton code il est encapsulé dans un sam d'options sam c'est le côté quand ça se passe bien l'option et j'ai bien sûr la valeur à l'intérieur qui est en majuscule maintenant j'ai envie de récupérer le résultat je peux faire ça get or else flat map mais est-ce que j'ai envie de chaîner et de faire autre chose là mon besoin sur cet exemple juste retourner l'intérieur de ma monade je peux faire ça avec get or else il va me dire si ça se passe bien je retourne à l'intérieur sinon j'ai une valeur par défaut si ça se passe pas bien j'ai un default là normalement il va me retourner et le côté en majuscule voilà la classe option c'est ce que je disais du coup ça vient quand on regarde ici fonction d'extension tout option se base sur option et derrière option ça vient de ça oro.core c'est la librairie c'est notre librairie qui nous encourage à faire de la programmation fonctionnelle ça existe pas dans Kotlin c'est pas une classe Kotlin c'est une classe en fait Kotlin c'est ce que je disais tout à l'heure en fait Kotlin c'est pas un langage fonctionnel pur il oblige pas à faire de la programmation fonctionnelle du coup il a pas implémenté les types de classes les types de données ever option validate et tout ça il a rien implémenté il a laissé les libertés il a donné les outils pour justement recruter sur une librairie qui est pas maintenue par l'équipe JetBrains de Kotlin mais qui sert justement à faire de la programmation fonctionnelle c'est pour ça que je posais la question mais oro.core ici c'est tu en as pas parlé tout à l'heure ah oui j'ai parlé de oro en fait en tant que librairie mais effectivement librairie oro elle a plusieurs sous librairies oro.core plusieurs autres si on regarde les dépendances de mon Gradle de mon Maven je vois que j'ai une dépendance vers euro.core j'ai une dépendance euro.fx j'ai une dépendance euro.syntax ils ont séparé ça en plusieurs sous librairies pour faciliter l'usage si t'as juste envie d'utiliser de core t'es pas obligé de prendre le reste mais juste à la question c'était en effet si tu prends pas tu rajoutes pas ce taquage à la haut l'option il existe pas ça il existe pas du tout en fait c'est pas mon clé c'est Kotlin exactement c'est pour ça en fait Kotlin en tant que langage il a les outils pour faire mais il l'oblige pas du coup il n'offre pas ces aspects là pour donner la liberté pour ne pas nous obliger à le faire je reviens à mes exemples maintenant on va aller plus loin j'ai un either qui contient un right vous vous souvenez en fait dans les either il y a un right et un left le right c'est côté droit quand ça se passe bien et left quand ça se passe pas bien et du coup j'ai une erreur oui pardon ah 5 minutes ah il faut que j'accélère alors ouais bon du coup là je vais faire du en fait pour exploiter le résultat du result là je vais faire du pattern matching allez pattern matching avec Kotlin c'est une when expression et en fait ce que je fais je regarde par exemple is left si c'est left je vais faire un traitement c'est pas ça euro 4t core voilà si c'est left je fais moins un si c'est right either moins right je retourne le result le contenu du coup c'est point value et vu que Kotlin tout est expression je peux juste afficher cette expression là j'exécute ce code là et normalement il va m'afficher le contenu de right qui est set donc grâce au pattern matching on peut justement faire des traitements comme ça et récupérer le résultat ça c'est typiquement ça peut être le retour d'une fonction qui retourne à leader là on a parlé du guide RLS on l'a déjà présenté maintenant je vais parler un peu d'un cas plus intéressant quand j'ai deux headers ça il faut voir ça en tant que deux appels de deux fonctions que chacune m'a retourné à leader j'ai envie de faire la somme de 3 et 4 c'est à dire d'agréger les retours des deux fonctions qui sont rien à voir mais qui est chacune c'est une fonction qui est encapsulée par un header pour gérer les exceptions ce que je peux faire je peux faire il y a un pattern pour ça je peux faire un result.flatmap du coup ça va me donner le premier entier je fais result4 et maintenant c'est .map et c'est y et je fais la somme de x plus y donc ce qui est bien c'est que je peux toujours afficher ça directement et quand j'exécute normalement avec ce pattern là je vais pouvoir traiter les deux cas quand ça se passe bien une petite question rapide si jamais il y a un left ici et un right ici le programme qu'est-ce qui va retourner d'après vous je ne vais pas faire le test mais faites-moi confiance si vous voulez faire après ça après c'est sur mon github vous pouvez le check-outer et faire le test en fait si il y a un left ici un right en fait rocate c'est un langage c'est un library plutôt right-based c'est-à-dire il fait le traitement quand c'est right quand c'est left il ignore c'est le cas ça se passe mal je récupère juste l'erreur en fait quand c'est left il va retourner la première erreur c'est-à-dire le left de ce premier result3 et du coup le result4 il ne sera pas mappé map elle ne s'appliquera pas si j'ai un left voilà les validated les validated je vais en fait pouvoir aussi cumuler les erreurs avec les validated donc erreur 1 erreur 2 et l'avantage c'est qu'avec error 4 il m'offre les fonctions d'extension qu'il faut je fais ça dans un validnel sinon en fait comme je l'ai dit quand tu fais du invalidated tu as besoin de donc capsuler les erreurs dans une non-un petit list sinon on a un risque que la liste soit un petit ce qu'on ne veut pas gérer du coup on fait comme ça maintenant comment on peut gérer l'intérieur de ce résultat et récupérer les erreurs je peux juste l'encapsuler dans un dans une variable res et faire un res point fold fold récupérer l'erreur côté gauche récupérer l'erreur côté droit et l'erreur sera une liste dans une liste il faut l'aplatir et j'affiche ça j'ai encore peut-être là je vois bien que j'ai récupéré mes erreurs et avant il y avait une liste de listes et là avec le flatten j'ai aplati du coup j'ai une liste de mes erreurs je profite il reste je crois une minute et je vais profiter pour vous présenter un truc hyper intéressant mais j'aurai malheureusement pas le temps de le détailler en gros en fait quand on travaille comme je l'ai déjà dit avec les heather on sera rapidement confronté à ce genre de traitement j'ai envie de récupérer l'adresse d'un client à stacher une commande je passe par une imbrication de flat map ça c'est pas du code qu'on aime faire parce que c'est du code imbriqué qui est difficile à lire et moi j'ai envie d'un code comme ça grâce au suspend du coroutine que nous a un peu parlé Salomon je vais pouvoir faire un code comme ça avec des bind et ça c'est des pauses en termes de coroutine ça va faire des pauses sur mon code et ça va me rendre ce code là au mode séquentiel alors que c'est un code qui est purement encapsulé avec des headers et pour vous montrer que ça marche bien j'exécute mon main suspend quand on fait du code avec du coroutine le main aussi devient suspend on ne peut pas appeler un code qui suspend on peut le faire des pauses par un main qui n'est pas suspend tout doit être suspend pour pouvoir faire des coroutines c'est pas du coup là j'exécute et j'ai bien mon adresse qui est bien celle-là 777 voilà j'ai parlé des monades compréhension rapidement mais ça me permet quand je fais de la programmation fonctionnelle de faire un traitement linéaire sur un truc qui est de base imbriqué je finis par mes slides je finis juste les slides et après bon pour le démo live coding vous avez tout le code sur mon github et pour conclure en fait comme je l'ai déjà dit Kotlin offre tout ce qu'il faut pour faire de la programmation fonctionnelle et justement rock.t se base sur la puissance de Kotlin pour fournir les abstractions nécessaires et ne pas être obligé de décoder soi-même voilà j'ai mis quelques références qui sont hyper intéressantes si vous voulez vous lancer sur ça si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur mon linkedin ou mon github ou twitter et voilà et merci pour votre attention oui pour la question je ne sais pas si je peux je peux juste répéter la question il m'a dit c'est quoi l'intérêt du either alors qu'il y a le result c'est ça ? ouais moi je dirais l'intérêt en fait c'est que le either option validated c'est des types de données qui sont codées pour implémenter des patterns de la programmation fonctionnelle du coup il y a des abstractions derrière il y a des exigences il va y avoir une fonction map flat map et ça suit des patterns connus et en fait quand on fait ça on connait les patterns à peu près derrière et ça permet d'avoir un code quand tu vois un leader tu sais c'est quoi les patterns derrière et tu ne te poses pas des questions comment ça fonctionne et c'est codé pareil parce que c'est des paradigmes de la programmation fonctionnelle voilà ma réponse merci écoute un bon remercie à toi merci beaucoup je pense que vous avez pu suivre parce que c'est vrai que la programmation fonctionnelle c'est pas ce qu'on voit le plus souvent et c'est pas le plus ça ne sont plus en marque voilà mais encore c'est moins cher que de coder en ASCAP ouais c'était un challenge de présenter tout ça en 45 minutes de façon simplifiée c'est vrai c'est vrai merci à vous merci merci Romain on te laisse la place donc là on va aborder un autre sujet de Kotlin donc là on va être plutôt dans le multi-plateforme on va être avec Kotlin multi-plateforme mobile qui je rappelle est passé en bêta cette nuit voilà donc en fait alors même si c'est un petit peu suriné ou un petit peu exagéré c'est un concurrent de dotnet de ma nuit et de flotteur dans les très 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 grandes lignes même si je vais me faire taper dessus mais c'est pas là voilà voilà mais tout peu tout peu voilà bon moi je suis un amateur de flotteur voilà écoute Romain c'est un grand plaisir de t'accueillir donc Kotlin multi-plateforme et on te laisse la parole pour environ 45-50 minutes voilà et on est pile à la moitié de la dercote incroyable bonnes sessions et à tout à l'heure par contre toi t'as perdu du micro toi non on l'a pas été il faut m'enlever peut-être le mien et lui donner non ouais peut-être qui gère ah sinon c'est un autre c'est pas l'effet des mots c'est mon allez juste en attendant et juste pour le fun quel était le premier micro-concesseur surtout par internet alors ça c'est une question que j'ai déjà posée facile oh oh ah 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 c'est le 4400 et oui fait pour un fabricant de calculatrices japonaises qui avait fait faillite et c'est le japonais qui a autorisé Intel à le vendre sur le marché voilà effectivement au départ Intel l'avait conçu pour des calculatrices voilà et pas du tout pour le monde des ordinateurs etc et oui comme quoi des fois c'est la grande surprise c'est bon et bien je te re-re-re-laise la parole alors ok merci à tous d'être là merci à vos partenaires d'organiser cette journée de vous permettre de nous retrouver en présentiel donc moi je suis Romain Boisselle je vais vous parler de Cotline Multipatform et on va faire un petit tour d'horizon de de son de ce que c'est de son écosystème et on on verra un petit peu en pratique comment ça se passe vous le savez déjà je suis cofondateur de la société Coding Coders avec Salomon on est spécialisé dans le service et la formation sur Cotline et Cotline Multiplatform et on est partenaire de JetWense pour nos formations on propose également vous avez déjà vu ces slides on propose également une initiative open source dans laquelle on publie des librairies à destination de Cotline Multiplatform qui sont pour la plupart disponibles pour toutes les plateformes sur lesquelles on peut compiler du Cotline avec Android, iOS le natif le web et la JVM bien sûr c'est que c'est que pour la capitale le micro le cliché numéro 1 quand on parle de Cotline c'est Cotline c'est pour Android c'est pas vraiment vrai Delphine l'a bien introduit tout à l'heure en fait Cotline a été créé pour la JVM pour répondre aux besoins de JetBrains pour développer ces IDE et donc aujourd'hui Cotline peut être compilé pour beaucoup de plateformes donc le natif avec iOS WatchOS Mac OS Linux Windows la JVM donc pour le serveur le desktop Android et pour le web avec JavaScript et WebAssembly concrètement Cotline Multiplatform c'est quoi ? c'est un Gradle plugin qui va nous permettre de définir quels sources vont être distribués à quels compilateurs pour ensuite générer des binaires compatibles avec les différentes plateformes si on prend un exemple concret ou presque concret on va avoir un source set commun qui va nous permettre d'écrire du code qui sera compilé pour toutes les plateformes et ensuite on va pouvoir l'associer à différentes sources sets pour pouvoir ensuite les donner à des compilateurs spécifiques pour générer des binaires spécifiques aux différentes plateformes qu'est-ce qu'on peut partager quand on utilise Cotline Multiplatform on va pouvoir commencer par partager de la consommation d'API par exemple ou des objets de transport mais bon ça reste assez limité mais on peut commencer par là ensuite on va pouvoir partager la logique métier donc ça ça commence à devenir intéressant puisqu'on va pouvoir écrire du code une seule fois et le partager entre les différentes plateformes c'est-à-dire quand on est des plateformes bancaires où on manipule des transactions des taxes par exemple ça devient intéressant puisqu'on peut écrire le code une seule fois et le valider une seule fois on va pouvoir partager le comportement applicatif via des patterns type MVI et Redux et dans ce cas-là on va pouvoir définir quelles sont les interactions disponibles à l'utilisateur quelles sont les actions possibles et quels sont les états que l'on va pouvoir afficher à l'écran et bien entendu on va pouvoir tester tout ça une seule fois c'est-à-dire qu'on va écrire notre code business le comportement de notre applicatif et ensuite on va le tester et valider qu'il va fonctionner sur toutes les plateformes en tout cas celles qu'on veut targueter et aujourd'hui on va parler des plateformes mobiles donc Android et iOS comme l'a dit François KMM bêta est sortie c'est aussi un autre cliché on va dire que c'est une bêta donc c'est pas mature or Kotlin Multiplatform en fait ça fait 5 ans que ça existe ça fait plus longtemps que c'est dans le pipeline chez JetBrains mais officiellement ça fait 5 ans que ça existe et nous ça fait 5 ans qu'on l'utilise à Kotlin Coders et on a vécu quelques moments de peine au début mais ça fait maintenant quelques années qu'on l'utilise sans problème en production donc la question qu'il faut plutôt se poser c'est est-ce que Kotlin Multiplatform finalement est suffisamment mature pour ça on va commencer par parler de l'écosystème donc l'écosystème il est drivé par deux choses JetBrains donc l'éditeur de Kotlin qui va qui propose le langage les compilateurs et la la toolchain en tout cas autour de de Kotlin et Kotlin Multiplatform et la communauté qui qui amène des idées qui amène des librairies aussi il y a il y a il y a 5 ans quand on s'est sorti il y avait très peu de librairies donc il fallait tout faire soi-même aujourd'hui sur Maven Central on voit on peut voir qu'il y a quelques centaines des milliers de binaires compatibles Kotlin Multiplatform donc la la première brique qu'on va qu'on va utiliser en Kotlin Multiplatform ça va être la librairie standard que Salomon vous a présenté tout à l'heure et après on va avoir des outils suffisamment qui vont nous permettre de répondre à chaque besoin en fonction de la strata dans laquelle on va se retrouver dans l'architecture de notre application donc on va avoir par exemple la couche réseau donc pouvoir faire des appels HTTP Socket Websocket pouvoir consommer du GraphQL gérer du cache ensuite on va pouvoir sérialiser des objets donc quand on va appeler une API REST transformer du JSON en en objet typé ensuite on va pouvoir stocker nos données dans des bases de données donc en SQL ou en OSQL on va pouvoir gérer la concurrence avec les coroutines et après on va pouvoir faire modulariser notre application avec de l'injection de dépendance ou faire de l'architecture avec MVI Kotlin par exemple pour la UI et ensuite on a des utilitaires de tests ou de logging ou de gestion de dates mais ça ce n'est juste qu'un panel finalement des librairies qui sont disponibles et je n'ai pas parlé d'un acteur majeur aussi qui rentre dans le monde du multi-plateforme c'est Google qui a commencé à publier ses librairies Jetpack qui sont à destination d'Android pour le multi-plateforme donc la première librairie je crois que c'est Data Store qui permet de faire du stockage de clés-valeurs donc en code ligne multi-plateforme quand on est développeur mobile on a des tâches qui reviennent assez souvent donc on va commencer par appeler un serveur pour récupérer des données désérialiser ces données éventuellement les stocker en local sur le device et ensuite les présenter à des cas d'usage qui seront utilisés pour présenter de la donnée à l'écran quand on a deux applications une application Android et une application iOS finalement on va multiplier ce travail par deux quand on utilise uniquement du natif ne soit du Kotlin ou du Swift l'objectif c'est pour les plus courageux en tant que développeur Kotlin multi-plateforme nous ce qu'on a tendance à proposer en tout cas ce qu'on essaye de de maximiser c'est la réutilisation du code et le partage de code donc du coup on va essayer de de couvrir tous ces cas en Kotlin multi-plateforme alors après ça dépend des projets on va des fois commencer par des petites briques pour ne pas chambouler toute l'architecture d'une application existante mais l'idée c'est de tendre vers ce type d'architecture avec toutes les strats bas niveau qui sont gérées en Kotlin multi-plateforme et la présentation qui est gérée par les plateformes nativement et c'est là qu'on a la différence avec Flutter par exemple c'est qu'on va respecter les guidelines par exemple de la plateforme une chose importante aussi quand on fait du développement Kotlin multi-plateforme c'est qu'il faut se positionner dans un état d'esprit qui va nous permettre de travailler avec les différentes plateformes c'est à dire que on n'est pas seulement un développeur iOS ou un développeur Android on est un développeur multi-plateforme donc il va falloir prendre en considération les spécificités des différentes plateformes et donc on ne va pas pouvoir comme expliqué tout à l'heure Salomon appeler des API Java ou spécifiques Android donc il va falloir trouver des trade-off ou des librairies qui font qui font le travail qu'on avait l'habitude de faire avec par exemple Pretrofit ou d'autres librairies Maintenant on va passer à un cas d'usage pour essayer de vous présenter un petit peu comment se passe le développement d'une application avec Kotlin multi-plateforme quand on maîtrise toute la chaîne on va dire de développement et les strates de l'architecture de l'application On va essayer d'appeler une OpenAPI pour lister des brasseries dans le monde on va commencer par consommer une API HTTP donc on va pour cela utiliser KatorClient qui est une librairie développée par JetBrains qui permet de consommer des API HTTP et bien plus encore puisqu'on peut faire du socket du web socket et aussi il y a une partie serveur la base ça va être de créer un client HTTP et d'appeler notre API et de récupérer une réponse qui contient finalement les données sous forme JSON ensuite nous comme on aime bien le typage statique en Kotlin on va vouloir mettre ça dans une data class et donc on va utiliser Kotlin X-Sérialization pour pouvoir récupérer directement finalement une liste de brasserie plutôt qu'un JSON brut suite si on si on veut stocker des données sur le device en offline il n'y a pas 50 solutions aujourd'hui la plus utilisée la plus répandue c'est SQLite avec au travers de SQLDelight SQLDelight c'est un c'est un genre d'ORM qui va qui va générer des 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 classes et des modèles qui vont nous permettre de requêter la la base de données en fonction d'un fichier de configuration donc on va définir un fichier de configuration avec les requêtes prédéfinies donc par exemple un select all ou un insert et ça va nous générer ensuite des fonctions et des modèles pour interagir avec cette base de données pour nous l'utilisation d'une base de données SQL et d'utiliser SQLDelight sur un mobile c'est un peu overhead on ne va pas traiter des millions de données et donc du coup toutes les étapes de définition des requêtes prédéfinir les requêtes définir la structure de notre base de données générer les 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 fonctions les les modèles et gérer aussi le cycle de vie des tables donc gérer la création les scripts de création de modification de des tables de la base de données tout ça un peu un peu compliqué du coup nous ce qu'on ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est uniquement utiliser des modèles et une base de données sans sans l'overhead de SQLDelight donc dans notre initiative open source on avait développé codé indb qui était une 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 prémisse à ce qu'on a envie d'avoir en code de multi plateformes pour gérer le storage de data mais on s'est rendu compte que l'API n'était pas satisfaisant en tout cas de notre point de vue donc on a déprécié cette librairie on travaille sur une autre version pour proposer une API beaucoup plus typée et beaucoup plus facile à utiliser que SQLDelight en tout cas de manière totalement impartiale si on reprend notre exemple de brasserie ce qu'on aimerait pouvoir faire c'est finalement définir des metadata donc dire que c'est un modèle qu'on veut enregistrer avec un ID des index peut-être ce qui va nous permettre ensuite de simplement ouvrir une base de données et d'interagir via des fonctions et du typage donc par exemple faire un findByTip qui se réfère par exemple à un index de notre objet donc ça c'est une approche plus idiomatique je pense que de devoir générer des scripts écrire des scripts maintenir une base de données etc maintenant qu'on a nos données qu'on accède à notre serveur qu'on a nos données éventuellement stockées en local il va falloir les afficher à un utilisateur pour ça et aujourd'hui la tendance des frameworks UI va vers ça si on prend Swift UI ou Jetpack Compose c'est d'avoir un data flow unidirectionnel c'est à dire qu'on va avoir un utilisateur qui va pouvoir voir un écran qui finalement est le résultat d'un état défini dans un store ou dans un contrôleur et cet utilisateur va pouvoir interagir avec l'écran ce qui va générer des actions qui vont entrer dans le contrôleur dans le store qui seront gérées par des use case ou des règles métiers qui généreront des mutations ensuite de l'état et donc l'état sera mis à jour et ensuite visible par l'utilisateur de nouveau concrètement comment ça se passe ici c'est le pattern Redux on va avoir notre état qui va finalement être la représentation de notre vue avec un état initial avec une valeur initiale on va avoir des actions qui vont être finalement les inputs utilisateurs qui vont être gérés par des cas d'usage et ces cas d'usage ils prennent une action et retournent une mutation et ces mutations sont gérées par un reducer qui lui a pour seule responsabilité de prendre l'état en cours la mutation et de générer un nouvel état et ensuite il nous faut bien évidemment pouvoir nous brancher donc avec par exemple un flow pour écouter les mises à jour des états et pouvoir envoyer des actions à travers les interactions utilisateurs et pouvoir stopper notre store lorsque l'écran est détruit pour vider la mémoire et arrêter le travail qui est en cours et qui n'a plus lieu d'être finalement donc comment on va exposer ça on va avoir finalement juste une variable publique qui va nous permettre de consommer notre state flow directement et on va avoir des fonctions qui vont nous permettre de démettre des actions dans notre store et d'arrêter par exemple la coroutine qui a la responsabilité de gérer la concurrence de ce store donc c'est à dire qu'à partir du moment où cette coroutine arrête le job cette fonction pardon arrête le job tout ce qui se passe en tout cas dans les coroutines à l'intérieur de ce scope sera automatiquement arrêté comment on traite les actions utilisateurs qui rentrent dans le store donc on va commencer par écouter notre flot d'actions les transmettre à tous les cas d'usage tous les use case qui sont disponibles donc une action peut être traitée par différents use case par exemple si je prends mon exemple des brasseries je vais peut-être avoir si je veux récupérer mes brasseries je vais peut-être avoir une action get breweries et cette action sera traitée par deux use case un qui va appeler l'API rest et un autre qui va peut-être faire de l'analytique envoyer des données sur Firebase par exemple pour dire voilà il y a eu telle action dans l'application et pouvoir extraire des datas sur le comportement utilisateur ces use case vont nous générer des mutations qu'on va pouvoir ensuite envoyer au reducieur qui prendra l'état actuel et la mutation pour émettre un nouvel état donc si on reprend notre exemple de brasserie donc on va avoir un état brewery state avec une liste de brasserie qui par défaut est vide une action par exemple pour aller récupérer la liste de brasserie et une mutation qui elle nous permettra de mettre à jour notre state et voici comment on définit finalement simplement c'est une approche naïve mais de manière simple notre store pour récupérer pour afficher la liste des brasseries une fois qu'on a toutes nos briques il va falloir modulariser notre code pour gérer par exemple la création des instances les injecter au bon moment au bon endroit pour ça on publie la librairie codeine qui nous permet de définir un conteneur dans lequel on va définir les instances nécessaires par exemple à notre store on va définir des singletons ou des providers un singleton c'est une instance d'objet qui a un cycle de vie équivalent à celle de l'application et un provider ou une factory c'est quelque chose qui va nous créer une nouvelle instance à chaque fois qu'on en a besoin si on sort de l'écran qu'on détruit l'écran et qu'on re-rentre dedans potentiellement on va recréer un store et donc la fonction instance va permettre de récupérer les bonnes instances de binding donc là ici un client HTTP et une base de données pour créer notre store et pour plus de simplicité on a créé une fonction pour éviter d'écrire instance si on a 50 paramètres en faisant une référence directement au constructeur et ensuite on n'aura plus qu'à appeler le conteneur pour récupérer l'instance de notre store alors après on peut on peut le récupérer comme ceci avec le mot clé by mais on aurait très bien pu aussi le générer par injection dans un constructeur comme on le fait ici sur une autre instance d'un autre pied aujourd'hui codeine supporte pas mal de choses avec la composition la modularisation pouvoir override des dépendances quand on fait du testing on a des modules spécifiques à Android on prend en charge compose donc ce soit compose Jetpack compose ou compose multiplateforme à l'avenir ce qu'on aimerait c'est pouvoir proposer une API pour les développeurs Swift permettre aux développeurs iOS finalement de proposer des instances à des interfaces par exemple si on a une interface définie dans notre code commun pouvoir permettre aux développeurs Swift de proposer une implémentation de cette interface directement dans le conteneur d'injection de dépendance et de pouvoir faire de la vérification à la compilation simplement en écrivant quelques lignes de test quand on a écrit tout notre code évidemment il faut le tester et quand on a quand on commence à avoir une grosse architecture ou qu'on a plusieurs briques qui s'utilisent les unes avec les autres on veut pouvoir tester des briques indépendamment des autres sans avoir à tester le comportement par exemple ici je voudrais tester mon contrôleur mais sans avoir à finalement gérer le comportement de mon repository ou d'avoir une implémentation de mon repository qui peut aussi changer et peut-être casser mes tests donc pour ça on peut utiliser des librairies de mocking qui vont nous permettre de définir finalement soit des soit des mocks pour les interfaces donc pour simuler finalement le comportement d'une interface donc avec une fausse implémentation et on peut faire des fakes pour des structures concrètes donc par exemple si j'ai une brasserie ou un utilisateur ou créer des fausses instances d'objets à la volée sans avoir appelé un constructeur avec je ne sais pas moi 10 ou 15 paramètres et ensuite on va pouvoir définir que pour chaque appel à par exemple getbroweries quel que soit le paramètre je veux toujours retourner une browerie aujourd'hui moca.mp ne gère que les interfaces pour le mocking et les pardon les classes concrètes pour faker des objets tout ça c'est dû à le fait que ce soit multiplateforme puisqu'en fait la limitation ici est liée à Kotlin native qui ne gère pas par exemple la réflexivité et donc on n'a pas d'API comme on pourrait l'avoir avec Mokito pour ceux qui connaissent sur Android ou en back-end même peut-être qu'on peut l'utiliser voilà retour à notre exemple maintenant on va utiliser notre store sur iOS donc avec Swift UI comme Salomon vous l'a bien montré tout à l'heure l'interop avec Swift ce n'est pas pour demain donc on a on a une couche supplémentaire qui est Objectif C et il y a des mécanismes par exemple les coroutines qui sont pas très bien pris en charge en natif où ça commence à s'améliorer mais du coup pour l'instant c'est encore mieux d'avoir une abstraction au-dessus des coroutines par exemple en utilisant des mécanismes propres à Swift donc avec des observables object et la publication d'un état donc ce view model finalement va pouvoir être consommé directement dans un écran Swift UI et réagir aux mises à jour de state pour ça il va falloir créer notre view model avec une instance avec un store qui va initialiser notre state donc avec la valeur initiale de notre store ce qui va permettre d'afficher le premier finalement le premier rendering de l'écran Swift UI et ensuite pour chacun des chacune des mises à jour de state on va pouvoir mettre à jour l'état qui sera ensuite consommé par Swift UI vous voyez qu'ici c'est pas je vous ai dit que c'était pas possible de consommer directement un flow il y a des implémentations un peu un peu cachées de wrappers qui nous permettent finalement de collecter qui sont écrites dans le projet et qui ne font pas partie de librairies officielles ensuite on va pouvoir avoir une fonction pour émettre nos actions et à la destruction de notre view model on va vouloir arrêter tout le travail qui est fait derrière voici l'implémentation concrète du coup de notre view model par rapport à notre brew restore et en Swift UI voilà comment ça se présente on va déclarer notre vue avec un observed object qui va permettre de à chaque mise à jour de l'état de mettre à jour le compteur de brasserie et de mettre à jour la liste de brasserie dans notre écran sur Android on aurait pu faire cette couche d'abstraction avec un view model pour une des soucis de 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 on pourrait directement consommer le store finalement dans dans un composable et ce qui va nous permettre d'écouter le state et de mettre à jour le compteur de brasserie et la liste la liste des des brasseries disponibles dans notre dans notre état ça ressemble quand même fortement à ce que vous venez de voir et voilà ce que ça donne en démo sur sur un deux écrans iOS et Android on voit que finalement on fait plus ou moins la même chose en respectant les plateformes les spécificités des plateformes forcément il y a il y a des choses des limitations des contraintes auxquelles il faut penser quand on quand on étudie l'éventualité de choisir cette technologie par exemple les co-routines ne marchent pas bien avec les multi-threads ça c'était vrai jusqu'à la dernière version de Kotlin puisqu'ils ont changé de la gestion de la mémoire et donc avec un garbage collector qui se rapproche de celui de la JVM et donc du coup cette limitation qui était un gros frein par le passé n'est plus l'interopérabilité au travers de objectif C qui peut poser des problèmes sur les génériques par exemple et le build system qui tend à s'améliorer également c'est à dire qu'on utilise Gradle pour pour configurer un projet Kotlin multi-plateformes avant c'était assez compliqué maintenant ça s'améliore mais je conseille quand même de bien connaître Gradle avant de vous lancer dans l'aventure pour éviter de faire n'importe quoi avec votre configuration et ça du coup l'expérience développeur finalement pour moi est compliqué de part de par le build system et bien entendu il ne faut pas oublier d'onborder toutes les équipes donc si vous êtes développeur Android et que vous venez dans vous allez au boulot le matin en disant on va faire du Kotlin multi-plateforme vous risquez de vous faire taper sur les doigts par les développeurs iOS parce que ils vont être obligés de faire de l'objectif C par exemple ou en tout cas de de gérer avec et donc il faut il faut faire il faut il faut vendre le produit avant de de forcer les gens je pense donc Kotlin multi-plateforme aujourd'hui en 2022 c'est c'est une technologie qui qui tend on voit la communauté de plus en plus grande il y a de plus en plus de librairies les gens sur sur le Slack Kotlin sont sont de plus en plus nombreux il y a de plus en plus d'entreprises à l'utiliser donc pour nous c'est c'est un go pour pour la production et si vous ne croyez pas il y a déjà pas mal d'entreprises qui grosses entreprises qui l'utilisent dont certains sont sont nos clients donc ce que je peux vous conseiller c'est d'aller au moins essayer de regarder il y a plein de repos GitHub maintenant avec des exemples très bien faits donc voilà merci de m'avoir écouté merci encore aux organisateurs pour cette journée si vous avez des questions je suis prêt à répondre merci alors est-ce qu'il y a des questions allez-y ne vous avez pas peur est-ce qu'il y a des questions tout est clair du coup avant de se mettre au Kotlin multi-plateforme c'est nécessaire de se faire une pré-formation en objectif C non 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 pas du tout mais il faut en fait il faut savoir c'est ce que je dis c'est on n'est pas développeur Android on n'est pas développeur iOS on est un développeur multi-plateforme donc il faut savoir que c'est compilé en objectif C avec des annotations qui vont nous permettre de l'utiliser facilement en Swift mais ce n'est pas nécessaire de connaître objectif C ce n'est pas mon cas après s'il y a besoin d'aller lire le code généré pour essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas c'est un plus après je pense qu'on est développeur il faut avoir cette facilité de lire des langages différents et de s'intéresser à d'autres langages que celui qu'on utilise tous les jours finalement en fait tu avais encore une autre question non c'est bon excuse-moi dans la philosophie ça me rappelle un petit peu les fondations de Mono et de Xamarin non ? je suis peut-être trop jeune pour ça non ? tout de suite quand même quand même bon je veux bien pour Mono mais Xamarin non ? alors après je ne connais pas la capacité de Xamarin d'aller s'immiscer dans un projet existant en fait sauf si c'est du C-Sharp donc voilà en fait je pense c'est ça la force en fait de Kotlin multiplateforme et on le voit quand nous on fait de la prestation chez nos clients finalement c'est assez rare qu'on parte de zéro et qu'on écrive une application en Kotlin multiplateforme ce qui les intéresse c'est de pouvoir venir s'immiscer dans un système existant et de pouvoir venir mettre de nouvelles briques ou de remplacer les briques au fur et à mesure en fait t'as une idée des perfs ou est-ce que c'est pas un sujet important non il n'y a pas de après c'est comme pour tout on peut faire de la merde en natif aussi en fait après ça va se jouer sur peut-être il y a la taille des binaires qui va changer mais après oui il y a peut-être un peu moins de performance qu'en natif pur mais je personnellement j'ai jamais été bloqué par ça et dernière question sauf s'il y a une question dans la salle ah oui c'est que là en fait sur les exemples que tu as donné en fait tu te basais vraiment sur en gros plusieurs clients que tu vas faire dans plusieurs technos est-ce que tu as des exemples aussi où tu vas avoir de la factorisation client-server c'est-à-dire que tu as un serveur où tu écris par exemple d'endpoint et tu vas utiliser le code du serveur que tu vas utiliser dans un SDK client qui sera généré en code ligne du serveur oui bah alors je pense à un exemple où en fait on a fait un SDK code ligne multi-plateforme à destination de la JVM en fait et de natif donc il est utilisé en natif sur iOS en JVM pour Android mais également en JVM sur le back-end ah oui il n'y a pas de problème ok bah écoute merci à toi j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur qu'est-ce que le multi-plateforme mobile franchement c'est plutôt intéressant et et je suis assez impressionné par les les capacités du truc et je pense que il y a de belles choses encore qui devraient encore venir et le projet ne peut que s'améliorer ça s'améliore de version en version ouais d'accord et alors de part ton expérience là et tout est-ce que il y a beaucoup de casse de code de compatibilité ou pas du tout entre les versions en fait mais est-ce que tu as des casse de code par rapport à ça ou pas du tout non souvent alors déjà ils essayent de garder une rétro-compatibilité assez importante d'accord et finalement oui attention au micro oui parce qu'on t'entend pas sinon pardon les les break-in-change qu'on peut que moi je vois le plus souvent finalement c'est dans la configuration du projet plutôt que dans du code d'accord ça c'est intéressant par contre ce que tu dis là mais c'est après c'est aussi parce que nous sur notre initiative open source on gère une configuration commune à travers toutes nos librairies et donc des fois on utilise des API qui sont pas qui sont pas utilisés par tout le monde mais ils ont déprécié une classe ou ils l'ont remplacé par une autre et du coup nous on est obligé de changer notre configuration mais c'est finalement c'est assez anecdotique finalement ok merci à toi et on va passer à la dernière série de sessions donc avec Louis si tu veux venir vas-y vas-y Sous-titrage ST' 501 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 ni hérité d'une classe, qu'elle soit abstraite ou pas, alors que le companion object, lui, peut. Et vous l'utilisez comme si c'était du statique. Donc ça vous permet, encore une fois, de ne pas avoir à réécrire du code pour le lier à une classe. Vous pouvez à la place avoir une classe qui met tout de base et vous avez juste quelques détails à remplir pour que ça s'adapte pour le type que vous faites. Et vous avez aussi la surcharge des opérateurs. Donc ça, par exemple, vous avez un type que vous appelez, je sais pas, argent, money. Et puis vous pouvez définir l'opération plus, moins, fois, enfin times. minus en anglais, vous avez div pour diviser, quand vous avez le flash. Par exemple, l'opérateur div est parfois un peu abusé, y compris dans la biotech standard Kotlin, pour représenter les passes dans les filesystems. Donc vous mettez un string, slash, notre string, et puis vous mettez un objet de type file, vous mettez un slash, et après ça va vous faire le dossier, enfin le fichier dans le dossier, et ainsi de suite. Bon, voilà. Alors, on va passer au côté un peu plus concret maintenant qu'on connaît nos outils. Et je parlais, alors c'est un sujet un peu Android, mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin de bien connaître Android pour le comprendre. Donc sur Android, il y a un truc qui s'appelle les activities. Quand vous faites quelque chose qui s'affiche sur l'écran entier, c'est une activity. Et donc parfois, vous avez besoin de lancer d'autres activities. Par exemple, vous lancez une activity externe ou dans votre application, vous avez plusieurs activities. Il y a différentes raisons d'avoir besoin de ça. Et donc pour le faire, c'est avec ce code-là. Donc l'activity en l'occurrence, elle s'appelle some special activity. Et donc il faut écrire tout ça, la start activity intent. Après, il faut me passer un contexte, c'est le fameux 10. Après, il faut s'y mettre deux points, deux points, classe, point Java. Vous voyez ça, c'est plein de détails techniques. Moi, je n'aime pas ça. Je pense qu'on devrait pouvoir faire plus court. En gros, je vais dire, je vais lancer une activity. Il y a déjà marqué activity dans le type. Donc en fait, je vais dire lance some special activity. C'est tout ce que je devrais avoir à dire. Voilà. Vous préférez lequel ? Si vous préférez celui d'en haut, levez la main. Personnel. Incroyable. Et donc ça, c'est possible avec les fonctions inline et les génériques réifiés. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre ce que c'est. Les fonctions extension. Donc voici comment c'est implémenté. Vous avez la fonction générique avec le type A qui sera l'activity que vous voulez lancer. Et vous voyez qu'elle est inline. Le fait qu'elle est inline, en fait, le compilateur, il va faire comme si vous aviez écrit le code à l'endroit où vous l'appelez, comme s'il fait une sorte de copier-coller du code. Mais du coup, il a accès au type que vous lui donnez. Et donc du coup, quand on dit réifié, ça veut dire du coup, je veux pouvoir l'utiliser et pouvoir faire le class.java. Parce qu'on ne veut pas le faire si ce n'est pas réifié. Vous verrez, il vous dira, non, mais il faut rajouter réifié ou sinon ce n'est pas possible. L'idée le dit assez bien. Donc en fait, ça ressemble très bien beaucoup au code de base. Mais simplement, j'ai mis un type parameter et j'ai mis dans une fonction. Et maintenant, ça me permet d'avoir un usage beaucoup plus court, comme vous voyez au-dessus. Et donc en fait, je vous montre cet exemple hyper basique pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément de limite à la simplification du code. C'est-à-dire que même sur des trucs tout bêtes, là où ça ne prend qu'une ligne, parfois, ce n'est quand même pas si évident à lire. Il y a des détails qui ne sont pas forcément nécessaires. Il ne faut pas hésiter parfois à faire une petite fonction qui rend la chose plus intuitive, plus compréhensible. Et on passe plus facilement quand on est en train de lire à la ligne d'après. Parce que OK, c'est bon, on a compris ce qui se passe. Et puis quand on voit peut-être que là, il y a un bug, on va fouiller dans la fonction. Au moins, on n'est pas obligé de fouiller dans tous les détails techniques. Et puis, c'est beaucoup plus dur de se tromper de paramètres. Par exemple, de ne pas mettre le bon… Enfin, voilà. Alors ça, c'est disponible sur une bibliothèque qui s'appelle Speedies, Speedies Activities. C'est une bibliothèque que j'ai faite moi-même. Bon, voilà. Si vous cherchez… Voilà. Alors, pourquoi simplifier le simple ? Donc, Unshine disait que tout doit être aussi simple que possible, mais pas plus simple. Attention, il ne faut pas faire de la sursimplification. Alors moi, je préfère ce qui est plus court. C'est bien d'avoir une ligne, mais aussi le nombre de caractères. Je vous l'ai dit juste avant. Voilà. Et ça fait moins sur charge mentale parce que le code, on passe beaucoup plus de temps à lire le code qu'à écrire du code. Puisque sinon, on n'écrit pas le bon code en général. En tout cas, au travail, c'est ce qui se passe. Peut-être qu'en tant qu'étudiant, j'écrivais plus que je lisais du code à certains moments, mais dans toutes les années que j'ai fait au travail, ce n'était pas du tout ça. Voilà. C'est aussi plus facile à taper. Bon, pourquoi pas. Et voilà. Et donc, même les accès au système court, si on peut les simplifier, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, je vais vous montrer un autre exemple qui est beaucoup plus compliqué. Je ne vous montre pas le code qui le fait fonctionner parce qu'il est un peu complexe. Mais sur Android, et vous l'avez aussi sur iOS d'ailleurs, avec des APIs un peu différentes, vous avez accès à des choses que vous n'avez pas accès sur ordinateur en général. C'est par exemple les permissions dangereuses telles que l'accès au contact, l'accès à la localisation, l'accès au calendrier, des choses comme ça. Comme c'est dangereux, du coup, le système ne permet pas l'accès comme ça. Il ne permet pas l'accès libre. Il fut un temps où c'était parcellement possible, mais ce temps est révolu depuis bien longtemps. Et il faut gérer le fait que les datateurs disent non. Je ne veux pas que tu accèdes à ma localisation ou alors pas accès à mon calendrier, etc. Et puis, vous n'allez pas casser l'application si les datateurs ne fais pas forcément complètement confiance à votre système qui a peut-être été hacké ou ça se trouve que vous allez mettre mal au courant. Bref. Alors, ça, c'est une fonction qui permettrait de dire, OK, on veut s'assurer qu'on ait la permission. Donc, on donne le nom de la permission. Là, c'est accès à localisation précise. On met un message. Donc là, je mets R.string. Ça permet d'avoir la traduction sur Android. On met R.string. C'est une référence à une chaîne de caractère. Comme ça, on pourra l'avoir en arabe, en javanais. Non, il n'y a pas de javanais. En espagnol, par exemple, ou Esperanto. Et donc, dans le cas où on n'a pas la permission, on arrive ici dans cette fonction qui est obligée de retourner parce que cette fonction-là, enfin, cette lambda renvoie le type nothing. Le type nothing est intéressant parce qu'il dit que ça veut dire que soit ça plante, donc ça lance une exception, un trouable, soit c'est une boucle infinie. Et donc, du coup, ça nous donne la garantie. Là, après, ça nous donne la garantie que quand on n'a pas la permission, le cultateur, il a refusé catégoriquement parce que la fonction va essayer de convaincre l'utilisateur avec le message, notamment, et puis lui dire « Est-ce que tu ne veux pas aller dans les paramètres si jamais tu as refusé et qu'on ne peut plus remettre la pop-up ? » Vous voyez, ça, c'est plein de détails. Je vais devoir rediriger le paramètre, de lui dire tout ça. Et donc ça, on peut l'abstraire. C'est quelque chose en multi-étapes, mais au final, on a une fonction qui va gérer tous ces problèmes-là. Et si tout est bon, on aura la permission à la ligne en dessous. Donc ça, ça utilise les fonctions inline parce que le type nothing ne pourrait pas être utilisé, comme je vous le disais, si ce n'était pas inline ici. Parce que vous voyez que là, on fait un return qui n'est pas dans la lambda, mais le return, il est dans une loupe qui appelle en fait tout ce code. Là où on attend que l'utilisateur, il essaye d'accéder à une certaine fonctionnalité qui a besoin de localisation et ensuite, du coup, on demande cette fameuse permission de localisation. On utilise aussi les fonctions qui suspendent. C'est comme ça qu'on ne bloque pas toute l'interface et que le code contenu tourner. Parce que si on bloque le trade sur Android, sur le trade principal, ça ne marche plus. Et puis après, le système tue l'appli. Et on utilise les fonctions d'extension. Et le type nothing, comme vous le disiez. Alors, je vais maintenant faire une démo interactive et ça va être que ce démo interactive. Et si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas. Ok. Alors, vous voyez ici, là, vous voyez le fameux start que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui lance l'activity. Donc, c'est dans la bibliothèque Spities dont je vous parlais. Il y a un projet de démo qui me permet de vérifier que ça marche déjà. Et puis, ça permet aussi de voir comment ça marche. C'est un projet open source, donc il est sur GitHub. Et donc, cette activity, ici, on lance une coroutine. Donc, ça veut dire que là, le code, ici, va s'exécuter. Et à partir de ce moment-là, ça ne va pas bloquer la fonction uncreate. Et ça va s'exécuter de manière asynchrone. Là, on a une fonction qui s'appelle ensure permission of finish and cancel. Donc, ça veut dire que ça va quitter l'activity. Et donc, ça reviendra où est-ce qu'on était avant, si jamais on n'a pas la permission. Et donc, quand on arrive ici, après, là, on mettra la vue qui dira merci d'avoir mis la permission. En pratique, on s'en servirait de cette permission. Donc, je vous montre un petit peu comment on s'est implémenté. Donc, d'abord, on regarde un peu les paramètres. Donc, on a la permission, on a le titre, on a le message. On a aussi un paramètre. Est-ce qu'on va ficher la rationnelle avant la première demande ? Parce que dans certains cas, quand, par exemple, il y a un bouton qui montre une icône de GPS, c'est le rond avec les quatre petits traits et le point au milieu. En général, les gens s'attendent à avoir une permission. Donc, on n'a pas besoin de leur mettre une pop-up avant. C'est logique. Mais s'ils refusent, dans ce cas-là, on leur explique. Mais oui, mais ça ne peut pas marcher parce que voilà. Donc, du coup, ça, c'est un paramètre. Je pourrais le mettre à false, par exemple, si ça avait du sens. Dans mon cas, non. Il n'y a pas d'icône très évidente. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à trou. Mais ça peut changer. Après, vous avez aussi un bouton qui retourne quand on veut quitter si jamais le tataire ne veut pas donner accès à la permission. Donc, ça, c'est pour le cas là où il a dit non et qu'il a mis non deux fois sur les versions récentes Android. Et avant, c'était une case à cocher ne plus demander. Maintenant, il n'y a plus cette case. C'est juste si on dit non deux fois, il considère que ce n'est pas la peine de redemander. Donc, ce qui se passe là-dedans, c'est qu'on va ouvrir une boîte de dialogue quand c'est le moment d'afficher la rationale. C'est-à-dire qu'en fait, on a plusieurs niveaux d'abstraction. Alors, les fonctions ont le même nom, mais n'ont pas les mêmes paramètres. Le but, c'est d'avoir une fonction avec des paramètres simples, juste le titre et le message. Dans le cas, l'auditateur a besoin qu'on lui explique pourquoi il a la permission. Mais en vrai, là, j'implémente avec une boîte de dialogue, mais je pourrais ne pas l'implémenter avec une boîte de dialogue. Je pourrais vouloir le mettre en plein écran ou je pourrais vouloir mettre des icônes ou des images selon comment on veut personnaliser la chose. Donc, c'est pour ça que l'autre fonction, ensure permission, n'a pas du tout de titre. À la place, elle a une fonction qui sera appelée quand il faut afficher pourquoi on a besoin de la permission. Et elle a aussi une fonction à appeler quand on veut demander à l'utilisateur si vous voulez aller dans les paramètres. On n'a plus le droit de demander la permission, mais si vous voulez, vous pouvez aller dans les paramètres et changer d'avis. Donc, ça, c'est aussi géré avec une fonction qui sera aussi suspend puisque la fonction est inline. Et donc, quand une fonction est inline, on a le droit d'appeler des fonctions suspend dedans. Et là, en plus, elle est suspend, mais ça ne change rien. Si je n'avais pas ça, en fait, ça m'empêche d'appeler celle-là. Mais celle-là reste suspend. Vous allez voir. Je vais vous montrer d'où on vient. Vous voyez ici, on est toujours sur une fonction suspend et ça ne pose pas de problème. C'est aussi un des pouvoirs de la fonction inline. Si vous avez vu qu'à copier le code, aucun problème pour faire des opérations asynchrones dedans. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de code à l'intérieur. Alors, là, vous ne voyez même pas encore tout. Comment je peux vous montrer ? Ici, là, après, il faut ouvrir les paramètres. Vous voyez, il y a encore des détails techniques. Et donc, le fait d'avoir une seule fonction comme ça permet de beaucoup simplifier les choses. Alors, après, je voulais vous montrer les tests. Je vais écrire du code juste en dessous. Je parlais de tester quelque chose. Non, je ne vais pas l'écrire juste en dessous. Je vais le montrer ici. Là, je suis sur un projet. C'est un projet. Vous voyez, j'ai beaucoup de montres. En fait, je suis en train de développer une application sur les montres connectées. Et puis, je trouve ça marrant des événements de dead d'avoir plein de montres. Bon. Là, je fais une application qui affiche l'heure, tout simplement, sur une montre, mais avec un style différent, évidemment, et plus que ça. Et donc, là, j'ai un truc qui s'appelle Watch Face Press. Watch Face, c'est le cadran de montre, l'application cadran de montre, et j'ai préférence. Et en fait, ça, ça utilise du stockage sous le capot, du stockage qui va être synchronisé. Donc, il y a tout un tas de complexités pour pouvoir synchroniser ça entre le téléphone, pour qu'il puisse se changer depuis le téléphone ou depuis la montre. Et que s'il fait un coup l'un, un coup l'autre, que ça continue de fonctionner, qu'il ait toujours la bonne version. Et j'ai besoin aussi de pouvoir faire l'aperçu de mon application dans l'IDE par moment, de faire des tests plus simples. Donc, c'est pour ça que j'ai ici une version preview. Donc, vous voyez, Watch Face Prep, c'est une interface et elle a deux implémentations actuellement. L'implémentation complète avec la synchronisation des données et l'implémentation ici toute basique qui mettra toujours le style par défaut. Et donc, ça, ça vous montre aussi pourquoi l'abstraction peut être simple. Parce que si je devais écrire deux versions complètes de mon code, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai complètement des chemins différents. Alors que là, je peux utiliser Watch Face Prep, tout ce qui compte, c'est à quel moment je donne une instance du truc et il y a juste cet endroit-là dans le code que je vais avoir besoin de changer. Donc, ça simplifie grandement les choses. Et puis, si à un moment, je trouve une autre manière de synchroniser les données, rien ne m'empêche de le faire. Si je veux les synchroniser aussi, je ne sais pas, sur Internet pour pouvoir partager un style de montre avec, je ne sais pas, avec un pote, ce que vous voulez, avec qui vous avez envie de partager, ce serait possible de l'implémenter. Là, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez qu'ici, on a beaucoup plus de détails. Après, là, on a une API qui s'appelle, qui va être ici, le Data Client. C'est quelque chose qui permet de synchroniser les données entre la montre et le téléphone. Donc ça, c'est beaucoup de détails d'implémentation qui ne m'intéresse pas de regarder à tout moment. Voilà, je vais passer sur un autre projet dans le but toujours de vous inspirer sur différentes manières d'abstraire les choses. Alors ça, c'est un jeu de cartes que j'ai perdu et que du coup, j'ai voulu refaire sur mon téléphone. C'est un jeu là où il faut juste trouver un mot au hasard. On a une liste de mots. Il y a deux joueurs, ça joue normalement un minimum à quatre. Deux joueurs qui vont avoir le même mot et les autres qui n'ont pas de mot. Et il faut deviner quelles sont les personnes qui ont le même mot. Donc, ce n'est pas compliqué. En code, je fais une liste de mots. Au hasard, je prends un mot et puis j'assigne à deux des joueurs. Et donc, le but, c'est qu'il faut aussi que les joueurs ne sachent pas quel est le mot des autres, qu'il y ait la carte des autres. Donc, pour l'implémenter, je me suis dit, c'est cool, mais peut-être que j'aurais envie de faire un autre jeu plus tard. Et j'avais envie que ce soit le plus court parce que quand j'ai commencé le jeu là, j'ai commencé en ligne de commande. En ligne de commande, en gros, c'était assez basique. J'utilisais Println pour afficher dans la console et j'utilisais Readline pour lire du texte. C'était tout ce que je faisais. Et puis, je me suis rendu compte que pour l'implémenter sur Android, moi, je n'avais pas besoin qu'il soit très joli. Dans mon cas, c'était vraiment du prototypage. C'était pour faire un proof of concept et pour jouer avec les amis. Ils s'en foutent que ce soit vert, bleu, qu'il y ait des boutons qui respectent un design système ou quoi. Même si ça peut être intéressant plus loin si je veux le diffuser. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais obligé, il y avait beaucoup plus de détails au niveau de l'interface. Et je n'en ai pas toujours besoin. Du coup, j'ai voulu simplifier ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une interface générique et j'ai aussi rendu générique le fait de jouer. Comme ça, d'un côté, j'implémente une interface qui marche avec des trucs assez basiques comme sélectionner un nombre, afficher du texte, attendre une action utilisateur, de cliquer sur un bouton pour passer à l'étape suivante dans mon jeu, qui se joue en général étape par étape. Et puis, d'autre côté, juste jouer le jeu. Alors, j'utilise aussi Compose. Vous voyez ici, le SetContent, c'est comme ça qu'on utilise… Qui n'a jamais entendu parler de Compose ? Est-ce que vous voyez un peu comment ça marche ou ce que c'est ? Peut-être pas Compose, oui ? OK. Donc, du coup, là, vous voyez, je mets le thème. Ensuite, là, ici, j'ai wordspy.play. Donc ça, ce wordspy.play, ce qu'il fait, c'est qu'il va d'abord créer une interface utilisateur générique. Donc, vous voyez, j'ai un paramètre par défaut. Et avec le remember, ce qui fait que malgré les recompositions, ce sera toujours la même instance. Donc là, je garde la valeur par défaut. Vous voyez, il n'y a rien dans les parenthèses. Et donc, après, sur ce générique UI Compose Implementation, qui implémente Générique UI, on a aussi la fonction content, qui permet d'afficher le contenu du jeu. Et après, on a une fonction suspend qui s'appelle jouer. Et donc, c'est ça, pourquoi je disais que c'est abstrait. C'est qu'en fait, j'ai simplement besoin de lui donner un jeu. Et ce jeu, s'il est capable d'être joué avec une interface générique, j'ai juste à changer la classe, un seul endroit à changer dans mon code. Une fois que j'aurai fait peut-être un autre jeu avec d'autres cartes ou je ne sais quoi. Alors, je vais commencer par vous montrer la logique métier. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, il faut que je prenne une des implémentations, la seule implémentation de ce jeu-là. Donc, ça s'appelle War Spy. Et vous voyez que là, j'ai fait plusieurs niveaux d'attractions. C'est-à-dire que juste avant, je vais vous montrer Générique UI, qui est ici. Donc, Générique UI, on a par exemple quelque chose pour attendre un clic ou une entrée de texte. Entrée de nombre et affiché du texte. Donc, ça c'était Générique UI. Et donc, pour le jeu, j'ai fait une interface qui est spécifique à ce jeu-là. Et ensuite, cette interface-là, l'interface pour l'interfacisateur, attention à ne pas comprendre les deux sens du mot interface. Donc, l'interface qui représente ce que mon interface utilisateur permettra de faire. Par exemple, afficher qu'on est sur un nouveau tour, attendre le choix d'une liste de mots, puisqu'on peut jouer avec plusieurs listes de mots, pour avoir une liste spécialisée sur le thème de la mer, par exemple. Ou alors, juste le mot du jeu officiel qui s'appelle Link, que vous voyez peut-être ici, là. Et donc, ça c'est spécifique à mon jeu. Ça permettra d'avoir du code plus compréhensible. Ok, je comprends que là, on attend un choix sur une liste de mots. Là, je comprends qu'on attend, enfin, on affiche que c'est un nouveau round, et on attend que l'interfacisateur dit, ok, c'est bon, on passe à la suite. C'est pour ça que c'est une fonction suspend. C'est-à-dire que les gens, ils diront, ok, là, c'est bon, je suis prêt, on passe au round suivant. Parce que souvent, quand on fait un jeu de cartes, bon, ben, c'est pas toujours en temps grêle. Parfois, on boit un verre entre deux parties, ou il y en a un qui va aux toilettes. Et donc, cette interface spécifique est ensuite implémentée autour de la fameuse générique UI. Et donc, parfois, on peut avoir une implémentation vraiment très simple. Par exemple, là, j'attends le nombre de joueurs avec un nombre min et max. Bon, en l'occurrence, c'est de 3 à 12, j'ai mis. Bon, si j'ai un jeu, peut-être qu'on se casse la tête, on jouera plus de 12. C'est assez dur de jouer à ce jeu-là quand on est nombreux. Je mets un label, je mets une valeur par défaut à 3 et ça appelle le Await Number Input qui, lui, est dans la partie générique de mon interface. Et donc, après, peu importe comment j'implémente, si j'implémente correctement, mon jeu pourra fonctionner avec n'importe quel design d'interface et il n'a même pas besoin de Compose, en vrai. Je vous ai montré que ça commence en Compose, mais après, vous voyez que là, on n'est plus du tout dans du Compose. Donc, si je veux l'implémenter avec des Views ou si je veux l'implémenter, je ne sais pas, avec de la voix, c'est-à-dire que le truc, ça utiliserait la reconnaissance vocale et puis ça parlerait en retour. Et du coup, tout le monde entendait le mot et puis c'est plus marrant. Mais bon, on pourrait le faire, même si je ne suis pas toujours un fan des interfaces de l'utilisateur, uniquement en voix, parce que parfois… Ok, Alexa ! Alexa ! Ça ne comprend pas. Ok, Google, bref. Alors… Donc, je reviens sur le jeu. Donc, il s'appelle Word Spy, parce que ceux qui ont le même mot, ils s'appellent les espions. Donc, on a l'abstraction de l'interface utilisateur. Ensuite, on a les listes de mots. Donc, vous voyez, on a deux implémentations. On a les listes qui sont intégrées à l'application et puis on a les listes custom que l'utilisateur pourront rentrer eux-mêmes s'ils veulent créer leur propre liste de mots. Par exemple, ils ont envie de jouer avec Banane et Elephant. Et orang-outan, ils peuvent mettre les mots s'ils veulent. Et voilà, ça, c'est des listes de mots qui sont intégrées dans le jeu. Vous voyez, là, on a des mots qui sont dedans. Voilà. Alors… Donc, là, on a la fonction play. Et donc, ça, c'est du code qui n'est pas vraiment… Enfin… Comment dire ? Là, je fais appel directement à une interface. Mais vous voyez… Comment dire ? Au type directement. C'est-à-dire que je ne peux pas injecter ma propre version. Donc, ça, c'est quelque chose que je pourrais avoir envie de changer si je veux faire des tests spécifiques. Mais bref, du coup, là, en fait, j'ai accès… Donc, c'est l'interface… … spécifique à ce jeu-là. Et ensuite, en boucle, je vais demander au utilisateur de choisir une liste de mots. Donc, soit parmi celles qui sont intégrées, soit je vais leur proposer de faire une nouvelle liste de mots. Et donc, une fois qu'ils ont choisi la liste de mots… Alors, je prends un petit temps… Une fois qu'ils ont choisi la liste de mots, on va pouvoir jouer avec la liste de mots. D'accord ? Avec le play, ici, on met le wordlist. Et je prends un petit temps pour parler du race-off. Le race-off, je pense que c'est un cas d'usage que j'ai souvent vu dans la communauté Kotlin. J'ai aussi vu des gens qui ont fait l'équivalent en JavaScript. Donc, c'est une fonction suspend qui prend d'autres fonctions suspend. Et elles sont censées toutes renvoyer le même type ou en tout cas un type commun. Et la première à terminer annule toutes les autres. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi avec les co-routines en Kotlin. On n'a pas avec le AsyncAway de C Sharp et de JavaScript et de beaucoup d'autres. qui est unique, alors qu'il n'est plus unique parce que Swift 5.5 a sorti ça récemment. Et en Kotlin, on l'a depuis 2017 et que Swift s'est arrivé cette année. Cinq ans après, donc. Les fonctions sont annulables. Ça veut dire qu'on peut lancer quelque chose et arrêter quelque chose avec un seul nom. On n'a pas besoin de mettre un start and stop. Simplement, on a une fonction. Si ce qui a lancé la fonction, on l'annule, ça peut fonctionner. Et après, on peut faire des abstractions un peu de ce genre. Là où implicitement, s'il y en a un qui termine, ça annule tous les autres. Et donc après, on peut avoir des effets de bord quand il y a de l'annulation. Je vais d'ailleurs vous montrer rapidement. J'écris un peu de code. Je vais faire un peu de place pour vous clarifier les choses. Si je veux avoir un effet de bord quand il y a une annulation, mettons, je fais un délai ici de 3 secondes. On imagine que je fais quelque chose de plus intéressant. Je peux utiliser le bloc finally ici. Et ici, c'est là où on aura l'annulation. Ou alors, pas l'annulation d'ailleurs. Parce que si ça se termine normalement, on arrivera aussi ici. Si on veut détecter uniquement l'annulation, ce qui est rare en général, ce qui nous intéresse, c'est simplement ici de démarrer quelque chose. Et ensuite, ici, d'arrêter quand on est à la fin. Que ce soit parce que ça a été annulé, parce que ça a été planté, ou parce que tout s'est bien passé et qu'on est au bout de la chose. Dans le cas, on est au bout de la chose. Parce que parfois, on a des choses qui sont infinies. Comme away cancellation, d'ailleurs, vous verrez. Vous voyez qu'en dessous, le code est passé en jaune. Parce que le away cancellation envoie le fameux type nothing dont je vous parlais. Et donc, ça veut dire qu'on ne pourra jamais passer à la suite. C'est un peu comme boucle infinie, sauf que ça ne vient pas utiliser le système. Le CPU, à la place, ça n'attend rien. Et quand ça annule, ça lance une exception, une cancellation exception, qui sera gobée ultimement par ce qui a lancé la coroutine à la base. Donc, sans faire planter l'application. C'est le cas d'annulation normal. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas accéder aux lignes d'après. Par contre, le bloc finally, lui, sera exécuté. Donc, si vous ne détectez que l'annulation, à la place, il faut faire un bloc catch et mettre le type de cancellation exception ici. Et donc là, vous n'aurez que les annulations ici. Donc, ici, c'est fin. Et là, c'est annulation. Bref, je supprime ce code-là qui était juste pour faire la démo, pour vous parler de comment on peut simplifier le start and stop avec les coroutines. Donc, ici, une dernière chose aussi, pour... Non, je ne sais pas. Donc, ici, pour lancer le jeu, j'essaie d'avoir le nombre de joueurs. Donc, pour ça, simplement, j'attends que l'utilisateur se décide à faire la sélection entre 3 et 12. Ensuite, là, c'est un cas spécial. Là, on peut avoir des joueurs qui ne savent pas qu'ils sont contre-espion. Donc, à la place, ils n'ont un mot, mais ils sont les seuls à avoir le mot. Bon, ça, c'est un détail du jeu. Et ensuite, encore une fonction play, mais encore avec des paramètres différents. On lui donne un random. Alors, le random commence toujours à la même valeur si on prend le random par défaut. Parce que ce n'est pas sécurisé, c'est toujours random. Il y a des moyens de deviner quelle est la valeur. Alors là, il y a aussi moyen de deviner si on sait quand est-ce que ça a commencé exactement. Mais c'est un jeu, personne ne va essayer de pirater, de deviner les mots, à part celui qui a fait le jeu. Et donc, là, du coup, on a une fonction qui est plus simple, qui est vraiment le cœur du jeu. On met des préconditions pour s'assurer que si jamais on l'utilisait ailleurs, qu'on ne mette pas quelque chose qui n'a pas de sens. Donc, je vérifie que le nombre de joueurs est bien entre 3 et 12. Logiquement, si l'interface a été correctement implémentée, on sera bien entre 3 et 12. Je parlais de l'interface utilisateur. Et donc, après, vous voyez, en fait, les UI, ils sont utilisés ici. Donc là, on affiche que c'est un nouveau tour, une nouvelle partie. On le fait ici aussi pour afficher le mot pour le joueur. Et donc, en fait, le code se lit un peu comme une recette de cuisine. Alors, je ne vais pas vous reparler de spaghettis, mais c'est vraiment ce que je trouve très intéressant et unique à Kotlin et qu'on a presque aussi en Swift maintenant également. C'est qu'on peut avoir du code avec beaucoup de choses asynchrones. En l'occurrence, là, l'auteur qui prend son temps avant de faire quelque chose sans avoir de call back et simplement en lisant. Alors, par contre, ça a des limitations. Là, en l'état, si jamais je me mets à filmer avec mon téléphone, qu'ensuite je reçois un appel et que j'ai un téléphone avec pas beaucoup de mémoire vive et puis qu'il y a un téléchargement qui se lance ou je ne sais quoi, où d'un moment, le système va peut-être plus avoir assez de mémoire vive. Il va peut-être tuer mon application. Et là, je ne gère pas correctement le fait de restaurer l'état où on était, c'est-à-dire que la partie va recommencer à zéro. Vous voyez, il n'y a rien qui se garde l'état de la partie. Donc, ça, c'est quelque chose à gérer. Une des manières, ce serait de faire une fonction inline que j'appellerais un peu comme le remember de Compose, mais qui viendrait garder en mémoire l'étape où j'en suis dans le jeu, le stocker quelque part dans du stockage persistant, par exemple. Comme ça, on pourrait même complètement redémarrer le téléphone et reprendre une partie qu'on avait relancée. Et on pourrait même faire une partie qui ne s'arrête jamais avec des amis qu'on voit régulièrement. Mais ça, c'est quelque chose qui est implémenté, qui n'est pas là de base. Donc, c'est important d'y penser. Et vous voyez, on peut avoir des boucles ici, comme là, le foreach indexed. Et dedans, on a l'asynchrone. Donc, la boucle, ça va être une des boucles... Enfin, par rapport aux boucles forts qu'on avait avant que l'écoroute n'existe, c'est une des boucles forts les plus longues du monde par rapport au temps de blocage du trade, puisque ça ne bloque pratiquement jamais le trade, puisque ce qui prend du temps, c'est toujours des opérations asynchrones qui sont du coup non bloquantes. Vous voyez à chaque fois le petit logo ici, le suspend call. Ouh là, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est bon. Voilà. Bon, c'est flou. C'est pas grave. Voilà. Eh bien, je crois que je vous en ai montré pas mal. Et puis, on est bientôt au bout. Donc, je reviens sur le slide. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut simplifier et beaucoup de choses qui sont assez communes. Moi, j'aime bien le faire dans notre bibliothèque M.PotSource. Vous avez vu notamment en Splittis. Il y a d'autres idées. Par exemple, je trouve que les logs, on a quelque chose de très archaïque, très basé sur le texte. On n'a rien de sémantique pour dire que, ok, tel message, il vient de tel module, telle chose spécifique. Il y a plein de choses qui sont encore à faire dans Kotlin et dans Kotlin Multiplatform, notamment, qui est de plus en plus sympa à utiliser, notamment depuis que la mémoire fonctionne de manière très similaire entre le native et le nom de native. Donc, si vous voulez collaborer, n'hésitez pas. Si vous avez des idées ou quoi, on peut faire des projets open source ensemble, si vous voulez. Je suis disponible sur le Slack Kotlin, alors peut-être que vous n'y êtes pas, mais je suis sur Twitter. Vous avez aussi mon email sur GitHub. Si vous connectez à GitHub, vous verrez mon email. Et sur le Slack, vous pouvez aller sur slack.kotl.in. Il y a plein de gens très sympas. Il y a même un channel French avec personne parce que tout le monde parle quand même anglais. Enfin, avec personne, j'y suis. Je me présente et puis après, je vais passer au talk d'après. Donc, j'étais étudiant en 2014, c'était en 2013-2014. J'étais apprenti. C'est là où j'ai commencé à faire l'Android. Je pensais que je commencerais genre cinq ans plus tard. Et puis, en fait, ça arrivait beaucoup plus tôt. J'ai bossé pendant sept ans sur la même application. Et une des raisons pour laquelle je suis resté aussi longtemps sur ce projet-là, parce que j'ai vu beaucoup de mes pairs qui changent parfois tous les trois, quatre ans, ou ça dépend plus ou moins, c'est que je voyais mes erreurs de débutant. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça, forcément. Mais c'est intéressant de voir comment on fait du code qui est très dur à corriger par la suite. Voilà. J'ai commencé Kotlin en 2016. Ça m'a beaucoup plu. Et les Kotlin en 2017, qui sont sortis dans Kotlin 1.1 en 2017. Et pas 2016, comme Salomon a dit. Kotlin 1.1 est sorti en 2017. Et Kotlin 1.0, par contre, supportez bien JavaScript, Android, la JVM en 2016. Et voilà. J'ai fait aussi des développements sur les montres en 2016. Puis le marché n'a pas beaucoup bougé. Mais maintenant, Samsung et Google apparemment se sont réveillés. Donc, du coup, j'en refais un peu. Ça me plaît bien. En tout cas, j'en refais pour un moment. Et Kotlin, ça m'a vraiment beaucoup plus. Ça a beaucoup changé ma vie en tant que développeur. Parce que, pour tout vous dire, quand je faisais Java, j'en ai fait quand j'étais étudiant, avant de commencer à travailler sur Android. Et j'aimais beaucoup parce que je trouvais que c'était structuré par rapport à Python, par rapport à ce que j'avais l'air de voir de JavaScript. Je comprenais. L'idée m'aidait. Il y avait Eclipse, mais j'avais aussi découvert IntelliJ de JudgeBank, qui m'a beaucoup aidé à comprendre Java. J'ai compris, je pense, j'ai acquis au moins 60 % de mes connaissances de Java simplement en utilisant IntelliJ, en écrivant des choses. Mais en fait, après, quand j'étais à ce moment-là, donc vous voyez, avant que je commence Kotlin, il s'est passé deux choses. J'ai un collègue qui m'a dit, en fait, toi, tu es développeur Java. On parlait de différentes choses. Et puis, lui, il avait plus d'expérience. Et puis, il faisait d'autres langages, notamment du C++ et du Python. Et puis, à un moment, il m'a un peu piqué comme ça. Il a un peu piqué mon ego. Il disait, en fait, tu es juste développeur Java. Et là, je me disais, non, je ne suis pas le développeur Java. Et alors, à ce moment-là, il y avait un langage qui s'appelait Dart. Peut-être que vous en avez entendu parler. Qui connaît Dart ? Donc, Dart, c'est un langage qui est fait par Google, qui, à la base, voulait être un concurrent de JavaScript. Et il se trouve qu'effectivement, il est mieux que JavaScript. Mais bon, ça n'a pas pris pour diverses raisons dans le web. Mais par contre, ils ont sauvé le langage avec Flutter. Et aujourd'hui, plein de gens en profitent pour faire des applications sur Android et iOS. C'est plus simple pour partager l'interface, pour le moment en tout cas, entre Android et iOS. Même si j'ai déjà vu des applications 100% Kotlin sur iOS, y compris faites en Compose. C'est expérimental, mais il y a des gens qui font déjà des choses. Mais bon, ça, ça arrivait seulement cette année, en 2022. Donc, Flutter, ça fait un moment que c'est compatible sur iOS. Bref, du coup, j'avais regardé ça, mais je n'avais pas bien compris. Ça ne cliquait pas. Et puis après, j'ai découvert Kotlin. Enfin, j'ai vu des gens qui en parlaient. Et puis, je me dis pourquoi pas, je vais être curieux. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi. C'est de toujours rester curieux, de regarder ce qu'il fait à côté. Parce que même si vous n'utilisez pas le énième langage de programmation qui vient de sortir ou qui est là depuis quatre ans, mais que vous n'avez toujours pas à tester, en regardant, parfois, ça peut quand même vous inspirer sur certaines choses. Je vous disais, Kotlin, il y a des fonctionnalités qui ont été inspirées d'autres langages. Les value classes, dont Salomon parlait, qui, si vous voulez vraiment voir quelle va être la grande nouvelle chose en Kotlin dans quelques années, il faut regarder ce document sur les value classes dans le Keep. Vous cherchez Kotlin Keep sur Google si vous voulez retrouver le repository. En fait, les value classes, ça existe déjà en Swift d'une certaine manière. Pas exactement comme en Kotlin, mais voilà. C'est important de regarder ce qui se fait ailleurs. De toute façon, la plupart de langages sont open source. Les Kotlin, ça m'a vraiment beaucoup plu. En fait, je commençais à fatiguer un peu du code avec Java parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent beaucoup de choses à écrire pour n'importe quelle idée que j'avais en tête. Et avec Kotlin et encore plus avec les coroutines, et avant que les coroutines arrivent, les fonctions d'extension, etc., j'ai remarqué qu'on pouvait beaucoup simplifier de choses. Et donc, ça devenait finalement gérable parce que la complexité des programmes, elle ne va pas en descendant. Aujourd'hui, les gens ont besoin de toujours plus de cas à gérer, toujours plus de fonctionnalités, même s'il ne faut pas en faire trop. Mais la complexité du logiciel, malheureusement, ne descend pas. Donc, il faut que nous, on trouve des solutions. Et Kotlin, je pense que c'est en partie une bonne réponse à ça. Merci à toi. Je suis désolé parce qu'on va devoir te couper un petit peu sur la fin pour qu'on enchaîne. Parce qu'on a des contraintes horaires, en fait, pour fermer à la conférence. Voilà, parce qu'on doit quitter, en fait, l'école aux alentours de 20h30. Voilà, parce que c'est une contrainte horaire qu'on vient de me donner. Donc, si on peut terminer à 7h30 ou 7h35, comme ça, on enchaîne avec la pizza partie. On clôture et puis après, on migre à côté. Je ne t'embête pas plus longtemps. Je te laisse pour la deuxième session. Et donc, tu clôtures, en fait, cette longue journée de code. Donc, je te laisse la parole pour cette dernière et ultime session avant la pizza partie. Yes. Alors, vous pouvez les garder. Peux que tu restes un petit peu après ? Oui, oui, oui. On peut poser des questions après. N'hésitez pas à garder vos questions en tête et vous pourrez les poser à vous tout à l'heure. Ok. Je prépare deux projets. Si c'est moi, je... Ah non, je répète ça. Ce n'est pas grave. Alors, c'est quoi ? C'est... Ça reprend dans une minute à peu près. Ok. Bon, moins d'une minute. Alors, je vais vous parler maintenant de la chaîne d'approvisionnement de logiciels. Alors, la chaîne d'approvisionnement de logiciels, pourquoi c'est un sujet important pour moi ? C'est parce qu'aujourd'hui, personne ne fait l'application... Enfin, peu de monde ne fait l'application en partant du binaire. Donc, si vous ne partez pas du binaire, vous partez forcément, vous dépendez forcément de quelque chose d'autre que d'autres personnes ont fait. Par exemple, même si vous faites dans l'assembleur, l'assembleur, c'est un langage de programmation. On n'a pas l'impression comme ça, mais ça reste un langage de programmation que des gens ont fait. Vous dépendez du coup des conventions de l'assembleur. Mais donc, du coup, dans des programmes en Kotlin, vous dépendez souvent de dépendance. Donc, vous avez la Kotlin Standard Library, mais si vous faites une application Android, vous allez sûrement dépendre d'AndroidX ou d'autres choses. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Comme vous pourriez avoir un objet que vous fabriquez et que vous vendez, là, vous ne faites pas toutes les pièces. S'il y a une pièce qui est de mauvaise qualité, vous avez un produit probablement de mauvaise qualité. Et bien, c'est la même chose avec les bibliothèques. Ce n'est pas toujours le cas, mais si vous avez un bout de code qui est de mauvaise qualité, ça peut avoir un impact sur votre application finale. Donc, les slides sont encore en anglais, désolé. Mais encore une fois, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à lever la main. Il n'y a pas de problème. N'utilisez pas les abréviations aussi dans votre code. Ça complexifie les choses. Je le fais juste là parce que Dependency Management, c'est long et qu'après les titres, ça ne tient pas. Et encore une fois, c'est qu'en 2022, ce dont je vous parle, peut être amené à évoluer, pas forcément de manière drastique, mais tout de même. Et c'est pour ça que je parle du futur. On va parler un peu de certains problèmes communs qu'on connaît, des solutions qu'on a maintenant, des solutions qu'on pourra avoir plus tard, certains problèmes moins connus au niveau de la gestion des dépendances et des solutions plus loin dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt de les avoir, mais on espère. Un des premiers problèmes communs, c'est mettre à jour les dépendances. En tant qu'étudiant, on n'a pas forcément ce problème-là d'avoir beaucoup de choses à mettre à jour. Mais dans des programmes complexes, en général, on n'a pas tout fait. Donc, on a d'autres dépendances. Par exemple, si on fait une application Android, je pourrais dire qu'on a peut-être au moins 20 bibliothèques AndroidX dans une application Android, qui ne sont pas forcément très grosses, qui peuvent être très petites, mais n'empêche qu'elles sont nombreuses à avoir différentes versions. Et donc, gérer ça, ce n'est pas forcément toujours simple. Donc, c'est un problème assez récurrent. Et donc, le problème, c'est que ça peut vous prendre du temps à mettre à jour des bibliothèques. Pendant que, du coup, vous avez une application avec des bibliothèques dépassées, potentiellement, ça vous prend plus de temps pour imprimer certaines sociétés parce que vous pouvez avoir des choses qui sont déjà mises dans des nouvelles versions de la bibliothèque. Vous pouvez aussi avoir des vieux bugs qui peuvent imparquer certains utilisateurs et vous avez vos concurrents qui, eux, se sont débrouillés pour mettre à jour. Je vous conseille de plutôt être côté concurrent pour avoir les bénéfices des dernières choses. Alors, je vais vous montrer dans un projet Kotlin, notamment multimodule, qu'est-ce qu'il peut se passer quand on met à jour des bibliothèques. Alors. Attendez, est-ce que je suis dans mon projet ? C'est bon ? Non. Ok. Donc, là, c'est du pseudocode que vous allez voir. C'est-à-dire que ce n'est pas du vrai code, c'est juste pour montrer le processus sous forme de code. Donc, pour mettre à jour les dépendances sur un projet, vous allez regarder tous les modules. Vous pouvez avoir plusieurs modules. Par exemple, vous pouvez avoir un module de bibliothèque, un module d'application mobile, un module d'application pour montre, un module de serveur, peu importe. Vous allez ensuite localiser le fichier Gradle ou bul.gradle ou bul.gradle.kts de ce module-là. Donc, une option que le développeur doit faire, ça prend un peu de temps. Ensuite, pour chaque déclaration de dépendance que vous trouvez dans ce fichier Gradle, vous allez devoir faire les choses suivantes. Déjà, vous posez la question, est-ce que je vais regarder les mises à jour de la dépendance que j'ai en face de mes yeux ? Donc, si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, vous sautez une itération. Sinon, vous continuez et ensuite, vous allez chercher les mises à jour. S'il n'y a pas de mises à jour, super, vous avez perdu votre temps, mais vous pouvez passer à la suite. Donc, s'il y a des mises à jour, dans ce cas-là, il faut que vous choisissiez une version parmi les différentes mises à jour, parce que vous ne voulez pas forcément prendre la toute dernière version. Peut-être que la dernière version, c'est la version 1.2 alpha 0.1. Peut-être que vous êtes sur la 1.0 ou peut-être que vous étiez juste la 1.1 déjà, et avant de tester des choses qui sont potentiellement moins stables. Après, ça dépend de ce dont vous avez besoin, bien sûr. Et donc, la nouvelle version, ensuite, il faut remplacer cette version-là. Donc, il faut faire ça pour chaque déclaration de dépendance dans chaque module. Et une fois que vous avez fini tout ça, il faut ensuite gérer les problèmes. Donc, gérer les problèmes, ça consiste en vérifier si on a des problèmes. Si on n'en trouve pas, super, fini. Si on en trouve, on les corrige, une à une. Et ensuite, on vérifie qu'il n'y a pas de nouveaux problèmes, parce que corriger les problèmes peut amener des problèmes. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, vous voyez qu'en fait, on a deux boucles imbriquées, le nombre de modules, le nombre d'écartions d'indépendance et pas mal d'actions manuelles. Pas mal de questions à se poser, potentiellement de la recherche Google à faire. Et du coup, ça fait que si on a un projet avec 40 modules, ce qui est assez courant dans des projets Android modernes, et bien, ça fait finalement, on dit, ah, j'ai la flemme, quoi. Du coup, on repousse. On repousse d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Puis après, c'est plus long, potentiellement. Je connais des projets, là où ça prend six mois avant qu'ils se disent, on va regarder parce que c'est trop de temps à passer. Puis après, il faut en plus faire les tests de régression. Mais rien que le fait que ce soit long de juste changer les versions fait que ça dissuade les gens de le faire. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est un problème commun. En tout cas, moi, j'en ai été victime. Donc, beaucoup d'étape manuelle. Ce n'est pas très pratique aussi de mettre à jour de manière incrémentale. Parce qu'il faut savoir que dans Android Studio, si vous avez la version dans le fichier Gradol, il vous dit, la dernière version, c'est ça. Sauf que ça se trouve, vous ne voulez pas utiliser la dernière version. Ça se trouve, il vous suggère la version 4.0, stable. Et vous êtes sur la version 1.0. Ça se trouve, ils ont cassé la pile trois fois. Vous allez mettre à jour. Il n'y a plus rien qui va compiler. Et vous allez passer je ne sais pas combien de temps. Alors que ça se trouve, il y a des trucs qui sont dépréciés dans la version 2.0 ou 2.1, etc. Et c'est beaucoup plus facile de mettre à jour de manière incrémentale. Peut-être que vous allez récupérer un vieux projet ou quoi. Et donc là, Android Studio vous ne permet pas de dire, je prends juste la version d'après ou l'une des versions intermédiaires. Vous pouvez avoir des problèmes de compatibilité aussi. Un truc qui dépend d'une version récente avec des trucs qui ne sont que dans la version récente et vous avez un truc qui dépend de la version ancienne qui sont supprimées dans la version récente de la même bibliothèque. Vous pouvez avoir des régressions potentielles. Et donc, il y a plusieurs solutions. Vous ne les connaissez pas forcément. Mais il y a un truc qui s'appelle le build SRC dans les projets Gradol. Ça permet d'avoir du code qui est utilisable dans tous les scripts Gradol. Alors, je vois Martin qui fait le nom de la tête. Il ne faut pas faire ça et il a bien raison. Mais j'en parle quand même rapidement parce que peut-être que vous allez un jour tomber sur des projets là-dessus qui utilisent le build SRC. Alors, c'est cool parce que ça permet de centraliser les notations de dépendance. Ça permet de mettre à jour tous les modules d'un coup. Parce qu'en fait, on a un fichier Kotlin avec les constantes qui font référence aux bibliothèques. Et après, on utilise dans les blocs dependencies de chaque fichier Gradol de différents modules. Le problème, c'est qu'on n'a pas de warning. C'est plus à jour. Puisque le truc ne marche que dans les fichiers d'Android Studio spécifiquement. Ne marche que dans les fichiers bull.gradol ou bull.gradol.kts. Kts, donc Kotlin script, c'est l'équivalent. Mais sauf que vous avez la syntaxe Kotlin au lieu d'avoir le Groovy qui ressemble un peu à un mix de Java et JavaScript. Donc, vous n'avez pas de warning. Alors, il y a des plugins qui peuvent vous aider. Mais du coup, le warning n'est pas exactement un endroit où vous en servez. Donc, ça veut dire qu'il faut switcher. Et quand vous avez 20, 30, 100, 200 trucs parce que vous avez plusieurs modules, plusieurs applis dans le même projet, etc. Ça commence à être un peu lourd à faire. Vous pouvez aussi avoir des dependency notations, c'est-à-dire les coordonnées d'une dépendance d'une bibliothèque en particulier, qui n'est plus utilisée, mais qui s'accumule. Parce que du coup, ça ne vous dit pas que vous n'en servez plus. Enfin, ça ne marche pas très bien, en tout cas, mes dernières expériences. Et surtout, vous avez un problème majeur avec ce build SRC. C'est pour ça que Martin faisait nom de la tête. C'est que quand on touche au build SRC, il invalide tout. Quand je dis qu'il invalide tout, c'est-à-dire que pour ne pas perdre de temps, puisque Kotlin, c'est un langage compilé, ça prend un certain temps de compiler. Et en fait, la compilation, pourquoi ça prend un certain temps ? C'est parce qu'il vérifie plein de choses. Contrairement à JavaScript, là où il va lancer l'avion et puis, ça se trouve, l'aile va s'arracher en vol, Kotlin, lui, il regarde, est-ce que l'aile est solide ? Oui, est-ce que c'est bien rentré au bon endroit ? Est-ce que l'avion est serré ? Il vérifie tout ça. Il vérifie que les types, que les ronds sont dans les ronds, que les carrés sont dans les carrés. Parfois, vous avez le carré qui rentre dans le rond parce qu'il est plus petit que le rond. Ça existe aussi. Ça marche aussi en Kotlin selon comment vous avez fait votre base de code. Mais c'est une grosse différence. Mais du coup, toutes ces vérifications ont un coup que vous payez avant de pouvoir lancer votre programme. Alors que JavaScript, vous ne le payez pas. Vous le payez pendant l'exécution du programme. Du coup, le programme JavaScript est légèrement plus lent. Vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et le programme Kotlin est plus lent pour le développeur avant de pouvoir le tester. Pour éviter de repartir de zéro à chaque fois, il y a quelque chose qui s'appelle la compilation incrémentale. La compilation incrémentale, c'est super cool. Il se rend compte qu'il y a juste deux, trois trucs qui ont changé. Et donc, il vérifie les vis que autour de ça. Et il ne vérifie pas les trucs qui n'ont pas du tout été bougés. Le problème, c'est que quand on touche aux bulles SRC, il dit, mais ça se trouve, le monde entier a changé. On a changé le code qui est utilisé dans le système de bulles lui-même. Et dans ce cas-là, il invalide tout. Donc juste, vous avez rajouté une dépendance, vous avez fait une mise à jour. Et si vous avez 40 modules, il va recompiler les 40 modules. Alors ça se trouve, il y avait juste un seul module qui utilisait cette dépendance. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le build SRC pour centraliser les dependency notations. Alors, vous avez un truc qui s'appelle les version catalogues, qui est pas mal, qui a évolué. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait par Gradle. Ça permet aussi de centraliser les dependency notations, mais ça n'a pas le problème du build SRC. Toujours moins d'étapes puisque vous pouvez partager les dependency notations avec plusieurs modules. Par contre, vous n'avez pas de warning de mise à jour disponible, en tout cas pour le moment. Et puis, vous pouvez aussi avoir des dependency notations qui ne vous utilisez plus et qui s'accumulent. Vous avez testé une biotech. Maintenant, vous n'en servez plus. Vous supprimez un truc, etc. Et après, vous vous retrouvez à regarder ce qu'on met à jour alors qu'en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, je dis que ce n'est pas vraiment un version catalogue parce qu'à la base, c'est plutôt un dependency catalogue. Vous n'avez pas plusieurs versions dedans. Vous mettez juste la version. C'est vraiment juste déporter et donner un nom aux dépendances que vous utilisez à plusieurs endroits. Alors, vous avez d'autres solutions que je ne recommande pas. C'est d'utiliser plus à la place de la version. Et dans ce cas-là, vous utilisez la dernière version, mais vous ne savez pas quelle version utiliser. Ça se trouve, vous utilisez la version 3.0-alpha-alpha-le nom d'une boîte qui est en train de tester une version encore plus alpha que alpha. Et ça se trouve, votre truc ne va pas marcher du tout. Ou alors, ça va marcher et puis un jour, il y a cette nouvelle version et vous ne savez pas quand est-ce que vous allez commencer à utiliser la nouvelle version. Vous imaginez le cauchemar. Et puis, les builds ne sont pas reproductibles. C'est-à-dire que si jamais vous vous dites alors comment on en est arrivé là, vous ne savez pas. Et c'est impossible d'avoir un historique. Il n'y a aucun historique. Donc, il ne faut pas utiliser le plus. Il y a encore sur internet quelques endroits là où vous voyez des dépendances et il y a le plus. Ne mettez pas le plus. Mettez la version chercher, fouillez de fond en comble internet. Enfin, de fond en comble, ce n'est pas si profond. Mais voilà, ne mettez pas le plus. Ça peut vous faire utiliser même une version snapshot dans certains cas si vous avez un repo qui autorise des snapshots. Donc voilà, évitez. Vous pouvez mettre le dependency locking avec. Bon, je ne recommande quand même pas de mettre le plus. Mais le dependency locking, ça c'est quand vous avez des contraintes de sécurité très importantes et vous voulez vérifier que la version 1.0 est toujours la version 1.0. Alors, quand vous utilisez des dépendances de Maven central ou de Google, il n'y a pas besoin de se poser la question. Mais si vous étiez sur un repository, par exemple, que quelqu'un a mis sur son propre serveur, rien ne vous garantit qu'à un moment, il ne va pas changer le truc et que ça se trouve, il y aura un malware dedans. Donc le dependency locking permet de savoir au moins quand est-ce que ça change. Parce que 1.0, ça peut y avoir deux 1.0, il peut y avoir un autre, chacun peut avoir son 1.0. Donc c'est pour ça qu'on a des haches, donc un truc un peu long, une sorte de signature de la dépendance avec le dependency locking. Mais beaucoup de gens ne s'en servent pas parce que c'est beaucoup de revues, de choses à passer en revue. Donc ça se fait surtout dans les grandes entreprises. Par contre, ça n'aide pas particulièrement pour mettre à jour les dépendances. Alors vous avez aussi les bots comme Renovate ou encore Dependabot de GitHub, Microsoft. Alors le problème, c'est que ça ne marche pas avec toutes les manières de déclarer les dépendances dans les projets Gradle. Ça ne marche pas localement aussi. Ça ne marche que en intégration contenue. Donc du coup, vous êtes obligés de faire des commits et ensuite de les pousser. Donc quand on veut juste tester localement, regarder juste que ça marche rapidement, on est obligés de faire un commit, de mettre un message, etc. Et donc ce n'est pas toujours pratique. Et puis aussi, ça vous bloque un peu plus sur la plateforme Git. Si à un moment où vous voulez passer de GitHub à GitLab ou de GitHub à quelque chose hébergé chez vous, ou chez Google Cloud, chez AWS ou quoi, c'est compliqué parce que du coup, vous perdez le bot. Mais surtout, ce que j'aime le moins avec les bots, c'est le fait que ça pollue les pull requests. Je vois ça parfois dans des projets open source sur GitHub. Vous avez des pull requests faits par des vrais contributeurs. Et puis, vous avez plein de pull requests. Là, la version 1.0.1, la version 1.0.2, la version 1.0.2-alpha01. Puis après, il y a l'alpha01. Et donc, vous avez plein de pull requests qui noient ce que les vrais humains font. Et parfois, ça ne sert à rien de tester ces personnes-là parce que de toute façon, vous n'allez pas passer votre temps à faire des mises à jour. Vous allez peut-être le faire toutes les semaines, toutes les deux semaines, mais pas tous les jours. Et le bot, lui, il est toujours d'attaque. Lui, il a l'électricité, il est gonflé à bloc, que ce soit au solaire ou au gaz, il est là. Et puis, ça gaspille de l'énergie finalement. Ça coûte quand on… Alors sur les projets open source, du coup, en général, les gens ne payent pas. Mais sur le projet de votre entreprise, finalement, c'est un certain coût serveur. S'ils testent beaucoup de builds, ça peut forcément coûter grand-chose par rapport à ce que votre entreprise fait. Mais c'est quand même quelque chose auquel on peut penser. Et alors, je vais vous présenter une autre solution. Comme le version catalogue n'a pas le problème d'invalidation des caches, ça permet de centraliser les versions dans un fichier lisible et permet de détecter les versions… enfin, permet de facilement trouver quelles sont les mises à jour. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur Google ou sur le repo GitHub ou quoi, ou est-ce qu'il y a une mise à jour. De manière très rapide. Mon étape, moins de temps de CPU par mise à jour et quelques fonctionnalités en bonus. Et c'est un plugin Gradle. Gradle a l'avantage de permettre d'avoir des plugins. Par exemple, c'est comme ça que ça concerne sur Android. C'est avec un plugin puisque Gradle, à la base, est assez rudimentaire. Enfin, rudimentaire, il y a quand même Groovy et Kotlin intégrés. Mais voilà, vous n'avez pas de… ça ne dit rien de comment vous allez faire. Et donc après, avec le plugin Android, vous allez pouvoir faire une bibliothèque ou une application Android ou Wear OS. Avec le plugin Swift, vous pouvez compiler du Swift. Oui, Gradle peut être utilisé pour faire du Swift. Bon, je ne connais pas peu de gens qui en font par contre avec Kotlin multiplateforme, mais Gradle est vraiment multilangage, parfois même un peu trop complexe. C'est le meilleur système et il est tellement complexe que parfois on ne sait pas si c'est le meilleur système. C'est quoi le mot que Martin dit ? Exclusion de tous les autres. Voilà, c'est le pire build system à l'exclusion de tous les autres. Voilà. Donc, ça s'appelle RefreshVersion, la solution dont je vais vous parler. Et je vous montre comment fonctionne le processus de mise à jour avec RefreshVersion. Alors, avec RefreshVersion, vous commencez par faire tourner la tâche RefreshVersion. Ensuite, vous ouvrez le fichier versions.properties. C'est dans lequel il y a toutes les versions et les dépendances correspondantes. Plus exactement des clés qui seront utilisées pour les dépendances. Et ensuite, dans ce fichier-là, vous avez différentes entrées. Donc, vous regardez ceux qui ont des versions disponibles. C'est assez facile de voir. Vous allez voir juste après. C'est des commentaires qui apparaissent pour vous dire quelles sont les versions disponibles. Et donc là, après, vous essayez de sélectionner la version qui vous plaît si vous voulez mettre à jour. Et donc, si vous avez sélectionné une version, il vous suffit de supprimer ce qu'il y a entre la version actuelle et la version que vous voulez sélectionner. Et vous faites ça, du coup, pour chaque entrée de version que là vous voulez faire, la mise à jour. Et après, même problème, il faut gérer les problèmes de compatibilité. Peut-être que ça a cassé maintenant que vous avez mis à jour. Ça, je ne le refais pas. C'est pareil. Donc, voilà le pseudo-code. Et refresh version, ça marche bien avec Android. Alors, pas que. Mais vous pouvez aussi ajouter, il y a fonction bonus, vous pouvez ajouter des bibliothèques AndroidX et Google en quelques secondes. Vous avez l'autocomplétion directement. Vous n'êtes pas obligé de devoir copier-coller le string et peut-être de faire une typo ou de ne pas sélectionner le dernier caractère ou quoi. Vous pouvez mettre à jour vers la bonne version en quelques secondes. Vous pouvez aussi voir les bibliothèques AndroidX qui sont dépréciées ou qui bougent. Par exemple, il y a un exemple. Il y avait quelque chose qui s'appelait AndroidX.games, je crois, ou .gaming, et ça a été renommé AndroidX.games. J'avais mis l'AndroidX.gaming dans refresh version, j'ai contribué au projet pour info. J'avais mis dedans et après ils ont connu le nom. En fait, on a un mécanisme dans refresh version qui permet automatiquement vous remettre les coordonnées de la dépendance que vous utilisez actuellement et vous mettre un commentaire en plus en disant maintenant ça a bougé. Comme ça, s'il y a quelque chose qui est supprimé d'AndroidX ou qui est renommé, et vous vous rendez à Paris alors que le truc a bougé à Munich, il a déménagé, vous ne savez pas, il n'y a aucune affiche. Nous, on met la fiche qui manque, en gros, pour les dépendances. Alors, ce que c'est l'AndroidX, on ne fait pas toute la communauté parce que sinon c'est un travail infini. On n'est pas non plus des archéologues contemporains des bibliothèques, mais voilà, on le fait pour Android. Pareil pour Kotlin, vous pouvez ajouter les bibliothèques KotlinX en quelques secondes. Donc ça peut être les coroutines, ça peut être KotlinX Serialization pour réaliser du protobuf ou du JSON, etc. Vous pouvez facilement partager la version de Kotlin aussi à travers les fichiers Bulb en Gradle parce que Kotlin, parfois, on a plusieurs endroits où on a la version de Kotlin définie. Avec Reversion, c'est plus simple de mettre seulement à un seul endroit parce que parfois, on a la version d'un plugin Gradle à un endroit, à un autre endroit. C'est un problème qui est moins présent aujourd'hui, mais j'en parle. C'est aussi fait avec Kotlin, évidemment, et avec les coroutines. Je vous disais que c'était rapide pour trouver les mises à jour, mais c'est aussi grâce aux coroutines que c'est rapide. Donc, je vais vous faire une vraie démo maintenant. Par contre, comme j'aime par inadvertance fermer le projet, ça va nous prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais on devrait quand même finir à temps, je vous rassure. Je vous montre le fichier versions.properties. C'est le fichier dans lequel il y a les versions. Donc, par exemple, le plugin Android Gradle, ici, on l'appelle plugin.Android. Et donc, la version actuelle, c'est 7.0.4 Beta 3 que j'utilise. Vous voyez, on en a pas mal d'autres. On voit aussi qu'ici, il y a un commentaire qui montre que ça, c'est inutilisé. Ce n'est pas moi qui l'ai mis, c'est le plugin qui l'a mis tout seul. Il a détecté que je ne m'en servais plus. Donc, il me rappelle. Ça me permet de voir que là, du coup, il n'y a rien. Et vous voyez, il y a pas mal de bibliothèques AndroidX. Par exemple, j'ai le compilateur Compose, j'ai AndroidX Collection, j'ai AndroidX Core, DataStore, et j'en passe AndroidX Square pour les montres. Il y a plein de bibliothèques pour les montres, maintenant, c'est bien. Avant, il n'y avait rien. Enfin, pas grand-chose. Merci à eux. Bref. Donc, je vais exécuter la tâche refresh de version. Donc, je vais dans la tool window Gradle, ici, sur le côté, quand on n'est pas dans la présentation. Et là, on voit toutes les tâches Gradle du projet. Sinon, on peut aussi le faire en ligne de commande. Pour faire en ligne de commande, je vais vous montrer. Je fais Gradle W pour Vrapper. Et ensuite, je tape la tâche refresh version. Ou même si j'ai la flède de tout taper, je tape juste ça. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté, ça va marcher. Je vous montre. Hervé. Et qu'est-ce qu'il fait ? Hervé, es-tu là ? Le prénom. Donc, Hervé, il a exécuté normalement la tâche refresh version. Vous voyez ici. Il a bien exécuté la tâche refresh version pour s'il n'y avait pas d'ambiguïté. Un petit tip pour ceux qui utilisent Gradle parfois un peu souvent. Et vous voyez que là, maintenant, on a de nouvelles lignes en vert. Ça, ça montre les lignes qui sont rajoutées depuis le dernier commit. Donc là, on a la version 7.0.4 par exemple d'ici. Je n'ai pas envie de mettre à jour celle-là. On pourrait supposer, par contre, que je vais utiliser le nouvel Android Studio qui, du coup, sera compatible avec le dernier plugin. Si je veux mettre à jour, ce que je fais, c'est que j'appuie sur Shift, enfin majuscule, flèche du haut. J'efface. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour mettre à jour. Et lui-même, il a été me chercher les dernières versions. Comme je vous disais, je n'ai pas envie de mettre à jour ça. Par contre, j'ai envie de mettre à jour Firebase BOM. BOM qui veut dire Build of Materials. Ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant dans la gestion d'indépendance. Ça permet d'avoir plein de dépendance là où tout est dans le BOM. Le BOM Build of Materials, en fait, c'est une liste de… On versionne le BOM et après, lui-même fait référence à différentes versions. Et comme ça, on ne peut mettre à jour qu'une seule des bibliothèques. Et donc, ça permet aussi de prendre moins de temps quand on met à jour. S'il n'y a qu'une des cinq bibliothèques que j'utilise qui est mise à jour, je mets à jour le BOM et il n'y a peut-être qu'un module qui sera affecté au lieu de devoir mettre à jour tout en même temps. Bon, sinon, vous pouvez chercher sur Internet Mabon BOM ou Gradol BOM pour en savoir plus. Et donc là, celui-là, je le mets à jour. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Ici, je voudrais aussi mettre à jour Orologiste et puis Co-Test qui me permet de faire des tests avec une syntaxe un peu plus sympa. Et voilà. Et après, si je refais la synchronisation Gradol, donc ici, cette option-là, qu'on a aussi dans la barre d'outils quand on n'est pas en mode présentation, j'aurais l'autocompletion avec les dernières versions des bibliothèques. Et s'il y a des trucs qui ont été supprimés ou qui sont plus combattibles, ce sera en rouge, etc. Donc voilà. C'est beaucoup plus simple, je trouve, que de devoir fuir dans tous les projets. Là, actuellement, il doit y avoir cinq modules dans ce projet-là ou peut-être six ou sept. Là, je n'ai qu'un seul pichet à regarder. Du coup, c'est très simple pour moi de dire « Ok, je vais mettre à jour » à tel point que je le fais pendant des démos devant vous. Donc ça peut vous aider aussi à ajouter des dépendances communes. Il va falloir que je vous remontre après aussi. Mais ça vous permet aussi de visualiser la dette technique en un coup d'œil. Si vous voyez beaucoup de commentaires, vous savez que ça n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Vous n'avez pas besoin de faire de recherche, d'archéologie, de faire un audit. Juste vous appuyez sur le bouton, vous voyez combien il y a de lignes de commentaires. Ça vous donne une petite idée. Ce n'est pas une idée complète. De toute façon, on ne peut jamais avoir une idée parfaite de la dette technique. Donc c'est juste un indicateur que vous avez facilement. Vous pouvez mettre à jour du coup vers la bonne version très rapidement, n'importe quel intermédiaire. Vous mettez le curseur « Shift », « Flèche du haut », « Effacer ». Et du coup, vous pouvez passer plus de temps sur les tâches qui ont de l'intérêt, comme améliorer l'expérience d'utilisateur, faire des corrections de bugs, des features, mieux tester votre application ou encore partir du travail plus tôt. Alors je vous remontre pour les dépendances qu'on peut ajouter facilement. Donc là, mettons que je veux rajouter une nouvelle dépendance sur AndroidX. Est-ce que ça va marcher ? Il n'a pas l'air d'être d'attaque là. Est-ce qu'il est arrivé ? Ici c'est bon. Par exemple, je veux rajouter quelque chose, je ne sais pas, dans AndroidX, qu'est-ce qu'il y a ? AppSearch par exemple. Je peux faire « AppSearch », vous voyez, j'ai l'autocomplétion. Et après, dedans, il y en a plusieurs. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est juste le « Local Storage ». Donc dans ce cas-là, je fais « Local Storage » et j'ai ajouté la dépendance. Après, si je me pose la question « Mais c'est quoi dans cette dépendance ? », je peux passer la souris sur « AppSearch ». Et puis là, je vois, il y a un guide. Je clique, ça moute le navigateur. C'est quelque chose qu'on a rajouté à la main pour tout ce qu'il y a dans AndroidX. Et du coup, là, ça vous permet de comprendre un peu. Donc il n'y a pas pour tout, mais il y a pour des trucs en AndroidX. Il n'y a pas de choses. Après, il y a sur le site de refresh version, il y a une référence qui vous montre toutes les dépendances « Notations » qui sont incluses. Si jamais vous êtes curieux de voir jusqu'où on a été et où est-ce qu'on s'est arrêté. Donc c'est disponible sur GitHub. N'hésitez pas à aller regarder. C'est fait par Jean-Michel Fayard et moi qui ai contribué au projet. On a commencé à bosser ensemble dessus, je crois, en 2019. Et on va bouger dans une organisation parce que comme on est plusieurs, là, on a l'impression que c'est quelqu'un dans le Nebraska tout seul qui fait un projet qui sert à des grandes entreprises gratuitement. Mais en fait, on est plusieurs contributeurs. Il y a encore d'autres contributeurs que nous qui ont participé. Donc c'est pour ça qu'on va bouger dans une organisation prochainement. Alors, qui sont ces personnes ? Qui est derrière refresh version ? Vous venez de voir. Alors, une petite histoire rapide. J'ai été à Berlin pour une conférence à Droidcon cet été, enfin début d'été. J'ai pris le train et puis c'est comme ça que j'ai vu Jean-Michel. Alors, Jean-Michel, je vous explique. Moi, je suis à Tours. Vous voyez Paris. Jean-Michel, il est à Paris. En fait, j'ai rencontré dans le train. Ensuite, il a quitté le TGV. Pour prendre l'ICE, c'est le TGV allemand en gros. Moi, j'ai quitté le TGV après et je montais dans le même ICE que lui. Et ensuite, on a pris un selfie avec les animaux. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est marrant parce que moi, j'allais pour une conférence à Droidcon, là où j'allais parler, j'allais faire cette même présentation. Et lui, il n'allait pas du tout pour ça. Il allait pour voir des collègues. Rien à voir avec la conférence Droidcon. Il n'est plus développeur Android. D'ailleurs, il a été. Par contre, il contribue toujours à la fresh version qui n'est pas que pour Android. Je le rappelle, même si on a fait des choses spécifiques pour AndroidX. Voilà. Bon, je vais vous parler maintenant des risques des dépendances de tierce partie. Parce que j'ai un peu fait allusion au début. Je l'ai dit, si vous avez, je ne sais pas, là-dedans, si le plastique, dedans, il y a des composés chimiques persistants, dangereux, qui pourraient me faire qu'un jour, j'ai peut-être un enfant mal formé. Ben voilà, ça se trouve, eux, ils ont juste voulu faire du bon gel hydroalcoolique, mais parce qu'ils n'ont pas pris le bon fournisseur de plastique, on a un truc dangereux pour la santé. Dans le plastique, on peut cacher plein de choses. On pourrait cacher de la nitroglycérine entre deux épaisseurs. Ça existe dans le logiciel, ce genre de choses. Donc, vous pouvez avoir des choses plus communes, c'est l'API qui casse. Donc, par exemple, une fonction qui s'appelle bonjour, et puis qui ensuite s'appelle bonsoir. Et du coup, ça ne compile plus. Alors, savoir que dans l'écosystème Scala, pour certaines bibliothèques, il y a parfois des migrations semi-automatisées. Je crois que Scala est le seul écosystème là où il y a ça, en tout cas, de ce que je sache, parce qu'il existe des programmations non open source. J'ai appris ça un peu tard dans ma carrière, mais apparemment, il y a des gens qui font ça. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, mais voilà. Bref. Par contre, l'idée de Scala, de mettre à jour automatiquement, ça, c'est super. J'aimerais bien qu'on l'ait dans Kotlin. Et on l'a fait un peu dans Refresh version. Comme je disais, s'il y a un truc dangereux qui part, on est capable de remplacer, sans jamais casser le projet. Enfin, de suggérer le remplacement, ou de remplacer si les coordonnées n'ont pas changé. Bref. Le comportement qui change. Par exemple, vous avez quelque chose qui rebondit. Une bibliothèque qui fait l'interface graphique, et puis un jour, ce n'est plus un rebondi, c'est un fondu. Et puis, le fondu fait que ça fait un truc moche dans votre API, et vous n'êtes pas content. Ça, c'est le risque des dépendances de la première partie. C'est que vous n'avez pas forcément l'API qui change, c'est la contenue de compiler, mais ça ne se comporte plus pareil. Ça peut être aussi le comportement qui change, je ne sais pas, ça se met à faire chauffer l'appareil, parce qu'il y a un bug, il gaspille les performances, une boucle infinie, parce qu'ils n'ont pas calculé qu'en fait, ça pouvait faire une vraie boucle infinie, malgré ça qu'ils utilisent des coroutines. Ça peut arriver si vous ne faites pas attention. C'est assez rare. Ça ne m'arrive que aux gens qui font trop de coroutines. Voilà. Vous pouvez avoir des bugs que vous n'avez pas vus. Par exemple, vous commencez à utiliser une bibliothèque, vous dites « Ah, ça a l'air de répondre à notre cas d'usage, on a besoin que ça fasse un bruit de marteau-piqueur dans notre application. » Pourquoi pas ? Non, je ne sais pas. On a besoin de faire un truc de vibration, et puis il y a des gens qui ont fait une bibliothèque pour avoir des retours haptiques en fonction de certaines actions de validation. C'est toujours sympa. Les auteurs remarquent ce genre d'attention au détail pour avoir une bibliothèque qui fait ça. Et puis, ça se trouve, il y a un bug qu'on n'a pas vu. Et donc, on a passé du temps à intégrer la bibliothèque. On a mis dans tous les trucs de validation notre application, j'appelle ce truc de vibration qui fait un petit son, etc. Et puis là, bim, vous êtes à deux jours de la sortie, et puis vous vous rendez compte qu'il y a un showstopper monumental. Quand ça fait le truc trois fois, après, ça fait cracher l'application. Et le code, vous ne pouvez pas le modifier parce que la bibliothèque est complète, etc. C'est aussi un des risques. Vous pouvez avoir aussi des vulnérabilités. Alors, ça arrive très rarement dans l'écosystème Kotlin Android, de par comment c'est conçu. Ça arrive beaucoup plus fréquemment dans l'écosystème C++ ou encore dans l'écosystème JavaScript, là où vous pouvez avoir notamment du XSS. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre du script là où ils ne devraient pas y avoir. Donc, vous avez de nouveaux codes qui viennent d'ailleurs. Vous pouvez avoir l'abandon des auteurs. C'est-à-dire, j'utilise une bibliothèque. Elle dépend d'une autre bibliothèque et puis elle n'est jamais mise à jour. Et puis, à un moment, la bibliothèque dont elle dépend change de manière cassante. Et puis, plus personne met à jour la bibliothèque et là, ça ne marche plus. Au bout d'un moment, c'est aussi un des risques. Le pire, c'est quand la bibliothèque n'est pas open source ou que même si c'est open source, c'est tellement compliqué que vous n'êtes pas capable de la maintenir. Donc, il faut quand même garder ça en tête quand vous cherchez une bibliothèque parce que parfois, vous trouvez « Ah super, ça a l'air de faire ce que je veux. » Mais il faut quand même un petit peu regarder si le projet est utilisé. Alors, parfois, il y a des bibliothèques qui n'ont pas besoin d'être mise à jour. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce que le truc est abandonné que ça ne marchera pas. Mais voilà, il faut prendre un peu de recul, parfois faire un petit peu de recherche avant d'investir des jours, des semaines, voire plus dans une solution. Et vous pouvez avoir le changement de propriétaire ou le mainteneur d'une bibliothèque. Changement de politique, ça peut être aussi lié à l'abandon. Et ça peut être « Maintenant, on va mettre des pubs dans la bibliothèque. » Vous n'avez aucune envie d'avoir des pubs de rencontre les hommes dans ta région ou je ne sais quoi. Par exemple, le genre de pub qu'on peut trouver parfois sur Internet. Voilà, vous pouvez avoir aussi un autre risque, les coordonnées qui changent. Donc, je vous disais, par exemple, vous arrivez à Paris et puis le truc, en fait, il a des miages à Munich et il n'y a aucun panneau, rien qui vous le dit. Ça, c'est aussi le risque. Par exemple, j'ai dit deux fois par exemple. AndroidX.gaming qui sera nommé AndroidX.games. Ça, c'est un changement de coordonnées, changement d'adresse quoi, sans le changement d'adresse à la poste. Voilà. Alors, un autre problème, ça, c'est « Upgrade » dans le film Hydrocracy. Bon, je vais couper parce que je n'ai pas envie que ça s'arrête sur Twitch. Donc, c'est la « Double Dose ». Qu'est-ce que c'est que la « Double Dose » ? C'est « Upgrade » qui ramène une « Upgrade ». C'est quand vous avez des dépendances transitives. Ça peut potentiellement, en fait, mener à des mises à jour que vous n'attendiez pas. Par exemple, vous mettez à jour « AndroidX.compose » et puis, ça met à jour aussi « AndroidX.lifecycle ». Et puis, peut-être qu'il y a un truc à casser dans « AndroidX.lifecycle ». Et du coup, vous avez un autre truc que vous n'avez pas fait qui lui aussi avait besoin dans « AndroidX.lifecycle ». Il y a un truc qui a cassé et du coup, ça ne marche plus. Donc, attention à la « Double Dose ». Et pour ça, il y a moyen de se protéger. Alors, ce n'est pas avec des vêtements très épais qu'on se protège de ça, mais on peut se protéger avec un truc qui s'appelle « Dependancy Guard » qui vous permet de garder trace, en fait, de toutes les dépendances que vous utilisez. Alors, il y a d'autres manières de le faire, mais ça, ça simplifie. Dans « Gradle », il y a un truc qui s'appelle « Dependancies », mais c'est très, très long quand on a des projets avec plusieurs modules. Avec « Dependancy Guard », c'est quand même beaucoup plus simple. Je vous encourage à regarder, c'est fait par Dropbox. Et donc, si vous avez, je vous disais quoi, « AndroidX.compose.ui » par exemple, qui dépend d'AndroidX.lifecycle et que c'est mis à jour, vous verrez qu'AndroidX.lifecycle a aussi été mis à jour au même moment. Donc, ça vous permettra de savoir que, ok, mettre à jour ça, ça a aussi mis à jour trois autres trucs. Et comme ça, vous vous posez moins de questions si jamais il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, est-ce que mettre à jour les dépendances, ça devrait être aussi dur ? Moi, je ne pense pas. Je traduis. C'est déjà une part de quelqu'un qui travaille chez Google qui dit « Je n'ai pas vraiment besoin que Copilot écrive du code pour moi. Copilot, c'est un truc de GitHub qui permet de faire de l'autocompletion d'algorithmes complets. C'est une sorte d'intelligence artificielle pour les développeurs qui vous assistent, un copilote. Il ne va pas écrire le code complètement pour vous. En fait, ce dont on a plus besoin, c'est de maintenir parce qu'en tant que développeur professionnel, on passe plus de temps à maintenir du code qu'à écrire du nouveau code. Alors, bien sûr, il y a des différentes phases. Un nouveau produit, le big rewrite. Ce n'est pas toujours une bonne idée, mais voilà. Et en fait, il dit aussi que les mises à jour de Defend the Bot, ça devrait arriver avec aussi le changement du code. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui vont contribuer à ça. Et la fin de ce talk va se focaliser un petit peu là-dessus, juste après la partie découverte de bibliothèque. Ce n'est pas très facile de trouver une bibliothèque la bonne, enfin une bonne pour le long terme. Alors, il y a des outils spécialisés. Vous en connaissez probablement certains. Alors, il y a des outils spécialisés, il y a Package Search de JetBrains, notamment, qui permet aussi de trouver certaines bibliothèques co-utilisé plateforme d'ailleurs. Vous avez GitHub, Google Search, des sites internet spécialisés. Par exemple, Android Arsenal, dans le cas d'Android. Il y a aussi plein de bibliothèques très vieilles que vous ne devriez probablement pas utiliser sur Android Arsenal, que vous trouverez évidemment aussi avec GitHub et Google Search et même Package Search de JetBrains, probablement. Vous avez aussi le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, ça marche plutôt bien, puisque quand il y a des bugs, en général, c'est la première chose auxquelles ils pensent, surtout les Français. Ils pensent d'abord à ce qui les fait râler. Donc, le bouche-à-oreille, c'est très bien si vous faites confiance aux gens pour avoir une idée de ce qu'on pourrait utiliser, notamment pour les trucs nouveaux. Vous avez aussi les talks, les articles, les tweets, les vidéos. Vous avez plein de ressources et on peut rêver d'un outil parfait. quelques idées. Si des gens voulaient faire un outil de ce genre, il faudrait qu'ils soient évidemment ergonomiques, qu'ils soient utiles, jolis, mais aussi qu'ils aient des sémantiques, qu'on puisse filtrer. Par exemple, je veux une bibliothèque qui supporte iOS et Android, ou qui supporte le JS et la JVM, ou qui permet d'avoir telle fonctionnalité spécifique, ou qui ne dépend pas de telle bibliothèque. C'est le genre de choses que je leur dis qu'on n'a pas. On doit fouiller, mais on pourrait vraiment faire des outils qui simplifieraient ce genre de choses-là. Parce que c'est quelque chose que tous les développeurs rencontrent et je pense qu'on a beaucoup de temps et de productivité à gagner là-dessus. Autrement que juste en achetant un ordinateur plus puissant et passer finalement plus de temps à attendre parce qu'on a de nouveaux problèmes. Bref, ça serait aussi intéressant de pouvoir signaler les incompatibilités avec le projet cible. C'est-à-dire que parfois, tout bêtement, vous avez un projet Kotlin.js, vous voulez utiliser une bibliothèque Kotlin, problème, cette bibliothèque Kotlin est en fait une bibliothèque Kotlin JBM et pas Kotlin multi-platform qui est aussi compatible avec Kotlin.js. Ce serait intéressant de pouvoir le voir rapidement parce que ce n'est pas toujours marqué de manière évidente. Et parfois, vous pouvez avoir d'autres problèmes de compatibilité, comme par exemple, c'est une ancienne bibliothèque qui ne supporte pas les derniers changements dans Android. Par exemple, je ne sais pas, elle essaie d'accéder à la localisation à des moments inconnus et elle ne demande pas la permission. Elle a été faite avant que Android mette ces protections-là. C'est le genre de problème que vous pourriez avoir. Ce serait bien de pouvoir avoir ça de manière sémantique. aussi le retour des acteurs de confiance. Ce serait intéressant à voir. Et voilà, d'autres idées. Et donc, dernière slide. En fait, on aurait besoin de métadonnées statiques et de métadonnées dynamiques. Les métadonnées statiques, par exemple, la compatibilité avec le système d'exploitation, certaines dépendances transitives. Vous pourriez avoir l'architecture du processeur, la révision de bytecode dans le cadre de Java. Vous pourriez aussi avoir quelque chose de plus précis. Ce serait la dépendance transitive sur un bout d'une bibliothèque. Au lieu de dire, on a besoin de telle version de la bibliothèque, on pourrait dire, mais en fait, on n'utilise que la fonction bonjour, salut et au revoir. Et on n'utilise pas la fonction hi ou hello, par exemple. Et ça, ça permettrait, du coup, de savoir qu'on peut mettre à jour parce que la mise à jour ne touche pas à ces fonctions-là. Ou au contraire, de pouvoir voir, attention, cette mise à jour-là touche à bonjour. Bonjour, maintenant, ça s'appelle CIO. Aussi, les différences d'API pour être des métadonnées intéressantes. Alors, sur la JVM, il y a déjà des choses qui existent, qui ne sont pas forcément très user-friendly. JAPICMP, ce n'est pas JAPICMP, c'est Java API, Application Programming Interface, Compare. Voilà. J'avais dit, il ne faut pas faire des abréviations, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez aussi des données dynamiques comme les bugs connus. Et quels sont les API qui sont impactés ? Parce que parfois, sur une bibliothèque, vous avez plusieurs fonctionnalités. Et ce serait intéressant de savoir, ok, cette fonctionnalité-là a peut-être un bug majeur et pouvoir facilement sectionner. Comme ça, on se dit, ok, j'ai besoin de la bibliothèque pour faire le café, mais pas pour faire les pâtes. Ben, s'il y a un bug sur les pâtes, ce n'est pas grave. Sauf s'il affecte aussi le café. Après, les bugs dont on n'est pas sûr, ce serait bien de les différencier, puisqu'il y a des bugs là où les mainteneurs disent, ah oui, effectivement, c'est un bug. Il y a un bug là où, en fait, c'est quelqu'un qui juste, il avait un autre truc qui a mis le Bronx, plus ou moins. Je n'ai rien contre le Bronx, dans le projet. Il y a aussi des rapports, enfin des rapports, quelque chose qui permettrait de savoir la fiabilité. Vous avez dû remarquer qu'il y a des logiciels, des applications qui sont plus fiables que d'autres, parmi ceux que vous utilisez. C'est la même chose dans les bibliothèques. Parfois, ça vient de bibliothèques, la non-fiabilité d'un logiciel. Pas toujours, mais j'aurais presque même envie de dire rarement. Parce qu'en général, quand ce n'est pas fiable, on arrête de s'en servir, tout simplement, quand on est développeur. Vous pourriez aussi avoir des promesses de compatibilité binaire. La compatibilité binaire, si vous ne l'avez pas, ça veut dire que ça peut crasher. Je vais vous parler du double dose, de la double mise à jour. Si la compatibilité binaire est respectée, il n'y a pas vraiment de problème, à part que c'est des changements de comportement. Mais si la compatibilité binaire n'est pas respectée et que vous avez un truc compilé avec une ancienne version, ça peut casser quand vous l'exécutez. Comme c'est déjà compilé, il ne va pas revérifier. Normalement, c'est déjà bon. Après, vous vous retrouvez avec un logiciel qui crache, ce n'est pas cool. Ça pourrait être bien de pouvoir dire, je promets que je ne vais pas casser la compatibilité binaire en tant que développeur. Comme ça, les gens savent qu'on peut s'en servir dans des bibliothèques qu'on ne va pas forcément mettre à jour tous les 4 matins, il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas beaucoup de travail en plus. On peut aussi l'avoir sur la stabilité de l'API. Donc la compatibilité binaire et l'API sont un peu différentes, ça se ressent beaucoup. Mais en fait, en Kotlin, on peut changer l'API sans changer la compatibilité binaire. Par exemple, on peut mettre une fonction en dépresser en mode caché. Et du coup, ça marche toujours pour ceux qui avaient déjà compilé, mais on ne peut plus compiler de nouveaux codes avec. Ça permet du coup de retirer une API étape par étape. On peut mettre d'abord un warning, ensuite une erreur et ensuite c'est caché. On ne peut même pas le voir. Et puis, il pourrait y avoir les Reduces. Par exemple, une étoile, ta bibliothèque sur laquelle tu as passé ton temps perso, c'est nul. Personne n'a envie de ça. J'aimerais qu'on n'ait surtout pas de système d'étoiles, mais on pourrait quand même avoir une certaine manière de fournir du feedback et de pouvoir le voir pour aider les choix en tant que développeurs. Donc voilà, c'est un peu avancé, je pense, et c'est fini. Je voudrais juste dire merci à Jean-Michel. Je voudrais dire merci à Jean-Michel, qui est l'auteur initial de Refrain Version, à Cédric Champeau, qui travaille chez Gradle, qui nous a aidé à faire le plugin. Au père programmeur, via Internet, en se connectant, en affichant l'écran de l'un à l'autre, en faisant le partage d'écran, on a contribué à ce projet-là à distance. Comment ça a commencé ? C'était via Twitter. J'ai dit qui veut bosser sur ce truc-là, enfin bosser, qui veut s'amuser là-dessus. Et puis il y a plusieurs personnes qui ont répondu. Ça a permis vraiment d'améliorer Refrain Version, de rendre bien meilleur. Donc je veux leur dire merci. Je veux dire merci aux contributeurs, aux gens de chez Gradle, puisque même si c'est le pire but du système, c'est quand même à l'exclusion de tous les autres, et c'est pas rien. Aux gens de chez JetBank, parce que, merci, merci Kotlin quand même, ça a beaucoup simplifié les choses. Et puis il y a plein de gens. Et ils n'étaient pas à être une petite étoile sur le projet. Et voilà. Merci à toi. Ben voilà, écoute, tu conclus en beauté cette longue journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez pu apprendre et voir des techniques, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Avec de très très bons speakers. Merci à Louis. Merci effectivement à Salomon. Merci à Romain. Merci à Rian. Et j'ai dû encore oublier quelqu'un. Mais bon voilà, ça c'est ma tête. Voilà. Un très très grand merci à tout le monde. Les pizzas sont arrivées. Et les bières sont dehors. Il faut juste qu'on mette le crochet pour l'extraire. Et puis c'est bon quoi. Voilà. Non, non, mais il ne pleut pas dehors. Un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir d'être encore ici. Encore une fois, merci à l'école. Merci à Jim Rennes. Merci à tous les speakers. Parce que sans speakers, on ne fait pas de conférence. Et merci à toutes et à tous d'être là. Et les pizzas sont là. Elles sont bien chaudes. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est juste en face. Et les deux fuites de bière arrivent dans la foulée. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.